Musique Yes bonjour à tous ça fait longtemps bienvenue sur ce nouveau talk du mercredi ça va être le talk de la joie aujourd'hui vous l'avez tous compris on voit vos commentaires on va parler de Candice San aujourd'hui évidemment ça va être le sujet principal on va pas parler que de ça parce que Jérémy a des news Timothée a prévu aussi une petite chronique Tristan est parmi nous exceptionnellement vous savez que quand Tristan est parmi nous c'est qu'il y a un événement il y a quelque chose qui se passe et ce qui se passe aujourd'hui comme vous l'avez compris c'est la mort de Candice San et de Candice Sanbox donc on va presse F dans le chat s'il vous plaît on va répondre à toutes vos questions aussi n'hésitez pas c'est vraiment le moment et on va refaire je pense un petit peu l'histoire ça va être Candice San les origines on a des anecdotes on a quelques trucs à partager on va vous expliquer pourquoi malgré toutes les difficultés qu'on a rencontré pendant très longtemps déjà au moins 3 ans ça fait 3 ans que c'était vraiment galère on est arrivé à tout surmonter vous avez vécu ça avec nous sur sur YouTube vous avez vu comment ça se passait mais là on en arrive à un point où c'est juste c'est juste plus possible de continuer donc on va on va vous expliquer tout ça en détail aujourd'hui on va vous expliquer aussi si vous étiez abonné comment ça va se passer qu'est-ce qu'on va éventuellement faire après puisque vous savez qu'on n'est pas du genre à abandonner quand même donc voilà ça va être un un talk un petit peu bilan de cette aventure de ces 10 ans quand même ça fait 10 ans qu'on a commencé voilà c'est pas une catastrophe je vous le dis tout de suite je pense qu'il y a des gens qui commencent peut-être déjà à s'inquiéter etc. on a d'autres choses à faire on a des projets mais quand même c'est ouais c'est pas facile quoi c'est 10 ans de travail pas qu'ils partent en fumée mais on s'est beaucoup investis autant de nous ici que l'équipe d'Akiko et tout donc c'est pas un moment facile mais c'est pas grave on va rebondir en attendant je vous propose de partager faire un petit tour de plateau toujours en régie aussi Régis pardon je l'ai pas mentionné qu'as-tu fait de beau récemment s'il te plaît Jérémy ? moi ce week-end je suis un peu retombé dans mes travers dragon ball est ce qu'on va dire les dragon ball j'ai malheureusement passé au konbini l'autre jour et en fait il y a une loterie actuellement l'ichiban kuji au japon pour ceux qui connaissent et je me suis acheté quelques petits tickets j'en ai acheté 5 et j'ai eu les deux plus gros lots plus un lot au dessus donc au final j'ai pas trop perdu ah ces fameux trucs que tu vois quand t'arrives au seven even sur la droite et qu'il y a marqué les grosses figurines ça marche sur l'autre et à chaque fois je les vois ah c'est rigolo j'aimerais bien l'acheter t'as des tickets ça coûte 700 yens le ticket ouais ouais 5 euros 5 euros ouais 5 euros le ticket j'en ai pris 5 ouais j'ai fait le calcul mais comment ça marche ? vas-y explique nous ce que moi je voudrais savoir pour le coup tu prends un ticket mais tu le prends où ? en fait tu le demandes à la caisse A tu demandes à la caisse tu prends le petit ticket et puis dessus t'as une lettre t'as genre le A, le B, le C machin en fonction de ça bah tu t'as le lot adapté en fait donc ça va de A généralement à H ouais ouais je vois très bien le plus merdique ah non ça va plus que H non ça va jusqu'à I ok non J pardon J ça va jusqu'à J enfin c'est bon ça va jusqu'à J c'est exactement comme les tailles de soutien-gorge au Japon sauf que c'est l'opposé allez A c'est un peu comme ça va c'est en vrai c'est ça mais je suis quand même content j'ai eu le lot A, le B et le D moi je me dis à chaque fois c'est impossible de gagner quelque chose c'est ça ouais je pars vraiment avec l'objectif de c'est impossible de gagner tu gagnes forcément quelque chose je l'ai fait une fois non mais une merde je l'ai fait une fois dans ma vie à Kiabala et j'ai acheté quelques tickets j'ai eu de la merde mais de la vraiment je crois un Uchiwa un truc tu vois un genre d'éventail en plastique au départ j'ai pris deux tickets j'ai eu deux H après j'ai pris un autre ticket attends attends qu'est-ce que t'as eu quand t'as eu H déjà c'est ça qu'on veut savoir c'est une espèce de petit stand en cristal en cristal ? tu veux dire acrylique ? c'est marqué non mais ça s'appelle cristal mais c'est du ça s'appelle cristal sur leur truc mais c'est du plastique c'est stand acrylique ok et puis voilà et puis après le D c'était une figurine de Goran ouais c'était le B c'était piccolo et le A c'était encore une fois Goran mais adulte ok c'est des bonnes figurines quand même en général c'est des bonnes figurines comme ça bah du coup pour 5 euros ça bah plus de 5 euros vu qu'il a fait 5 fois donc ça fait 5 fois 5 ça fait 25 25 bonnes figurines bah non parce qu'il en a eu 33 quand même t'as eu 3 bonnes figurines ? bah oui la D la B la C et la A mais t'as été chanceux ? ou en vrai c'est assez ok je suis en fait sur les H à la base du coup après je me suis dit bon je recommence je reprends un je tombe sur le D je me dis c'est cool j'ai une figurine mais quand même j'aimerais bien voir les autres je prends deux autres tickets A et B t'as eu la D t'as eu la B mais t'as pas eu la Z allez ! bref voilà c'était mon je voulais juste dire un truc avant qu'on commence c'est dommage d'avoir un jingle très festif quand le sujet il faudrait qu'il y ait une autre version pour croiser la merde ouais un truc mortuaire ouais j'sais pas mais j'ai jamais ça peut-être en mode ah il est vachement festif le générique c'est vrai qu'on était un peu en train de danser sur le générique alors que c'était pas le mood du jour mais ok ok Timothée bon anniversaire merci bien ah ouais ? bon anniversaire c'était samedi j'ai 24 ans t'es vieux ? c'est pas beaucoup c'est la moitié de Tev quoi ? bah quoi c'est vrai non c'est pas vrai mais vas-y alors ton anniversaire raconte moi je suis 24 ça fait 48 ah merde c'est pas la moitié de Tev j'ai dit n'importe quoi n'écoutez pas ce que je dis merci le chat en gros oui j'étais à Ojiya donc la ville la première ville où j'étais au Japon où tu es arrivé au Japon oui média numéro 1 vidéo 1 ah ça y est ça part déjà comme ça ok ok il est pas prêt en fait c'est c'est réputé pour avoir beaucoup de neige et tout ouais et donc j'étais en disant oh ouais neige trop bien et bah en fait j'étais un petit peu déçu parce que là où j'étais on m'a dit ouais oh si il y avait la neige ouais mais normalement c'est genre 1m50 2m de neige c'est super sympa oui c'était quand même super sympa c'est toi qui a filmé ? oui c'est moi qui a filmé ah ok super sympa et donc c'était sympa ouais et donc j'ai passé j'ai passé Noël j'ai passé mon anniversaire Noël le on est combien là d'ailleurs on est le 18 on est pas en direct c'est une rediff Noël c'est fini hein faut arrêter j'ai passé mon anniversaire avec une famille japonaise avec qui je m'étais bien entendu ok et le lendemain on est allé à un temple super ouais deuxième média et voilà et en fait c'était un truc un peu stylé ouais ils ont des lèvres et genre ouais c'est un peu un peu un truc gamer tu vois en mode RGB et tout du coup c'est stylé du coup j'ai pris une petite vidéo elle est vraiment petite la vidéo ouais ouais j'ai eu à peine le temps de me dire ah il y a une vidéo et en fait j'ai tiré allez on se la remet j'ai tiré est-ce que je l'ai encore ? ouais je l'ai encore ah oui donc tu as eu ton petit porte-bonheur j'ai fait mon omikuzi donc c'est quelque chose que tu tires et tu peux avoir 100 yens du coup ouais c'est ça et donc en fait le principe c'est le bâtard non mais là il faut demander à une miko faut demander à une prêtresse ah voilà c'est pas parce que des fois toi tu fais oh allez on tente oh j'ai pas gagné bon bah t'as pas 100 yens je le fais pas ça je suis très très respectueux en temps je mets 100 yens je mets la pièce de 10 yens quand j'arrive au truc en vrai il me met 1000 yens ouais non je suis très 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 respectueux ne vous inquiétez pas je rigole et donc en fait le principe c'est qu'il y a une boîte on te coud tu retournes et t'as un bâton avec un numéro ouais et tu donnes le numéro ou alors tu le fais toi même bien sûr et du coup tu as ton petit papier avec le numéro moi j'avais le numéro 30 euh 34 ah merde tu t'en souviens ah là là bah non c'est écrit ah quand je fais ça je me souviens pas du numéro et du coup j'ai eu Kitsi ce qui signifie chance 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 normale voilà et c'est normal c'est à dire que t'es pas chanceux mais t'es pas mal chanceux c'est ça ouais et donc en gros pour résumer c'est tout va bien dans ta vie par contre la boîte dans laquelle tu travailles non non le boulot et c'est en mode je vais vite le retrouver non non c'est genre tout se passe bien dans votre perspective dans votre milieu professionnel et tout et on est d'accord que ce que là c'est ce que je crois mais quand c'est pas bien faut le jeter c'est ça faut l'accrocher au temple et quand c'est bien tu le gardes en ton poids je sais pas où tu le gardes ou si tu le gardes ou pas mais il faut le garder surtout à près de toi voilà ok c'était pour savoir si ce que j'avais compris c'était vrai ouais et du coup si tu mets la cave en fait c'est du papier mais c'est du voici ouais c'est du vraiment papier tout fin ah ouais sympa moi j'ai un truc à 3 enfin pardon à 5 tout pourri là tu le mets dans l'eau dans les temples en général c'est un vieux papier c'est ça il est joli mais dans l'eau je pense que ça s'évapore ouais c'est marrant je pensais que tu avais transpiré parce que c'est dans ta poche mais en fait c'est le papier que je vois c'est le pas bien on était par contre si j'ai une autre question ouais c'est pour tout le monde ici est ce que vous avez déjà fait ça et eu un papier papa pas de chance alors moi non mais j'avais quelqu'un à voir ok ouais le pire le foucault enfin le pire ah ouais est ce que vous l'avez déjà eu déjà eu t'as déjà eu il m'est rien arrivé de particulier oui parce que tu as bien sûr conjurer le sort en laissant au temple justement la maman avec qui j'étais elle a dit moi je tire pas parce que elle a peur d'avoir d'accord d'avoir un mauvais truc parce que j'ai jamais eu mauvaise chance moi aussi j'ai toujours eu bonne chance des bons trucs après je le fais une fois par an c'est à dire en janvier ouais et quand je suis arrivé au japon que j'ai fait une fois pour tester quoi donc ouais ça fait quatre fois timothée dans tous les cas t'es chanceux aux cartes c'est quelqu'un qui commence à te cerner c'est pas faux vous l'avez vu le déballage de arbas quand on regarde et vous n'avez pas regardé les cinq heures putain les gars j'ouvre on s'est fait une ouverture de booster one piece d'accord j'en ouvre j'en étais peut-être à j'en étais à 220 230 et j'avais eu des trucs sympa mais rien de fou et lui il ouvre un display j'avais déjà ouvert neuf display donc 24 x 9 booster il prend un display pour les trucs qui tire et pour une carte top 3 du bonjour oui mais c'est de la chatte et c'est moi et en plus c'est la quatrième ouverture qu'on fait donc j'en ai ouvert genre 1200 des boosters et lui en un paquet il a une carte meilleur que moi bonjour à tous c'était mon tour de tirer j'ai dit vas-y essaye et je me souviens quand j'ai ouvert des cartes pokémon à l'époque j'ai demandé à mon collègue d'ouvrir un booster et c'était le booster où j'ai eu la meilleure carte c'était une givralli alternative et tu sais que moi la meilleure carte que j'ai eu en plus de toutes les ouvertures one piece et tout c'était ici sur ce plateau oui et c'était là c'est j'ai juste échangé le pire c'est que c'est vraiment une question de hasard parce que mais c'est vraiment une question de hasard tu crois pas du tout à ce truc de chance et tout au mauvais moment je me dis tiens vas-y ouvre et je me fais j'ai pas jamais plaisir il y a quelqu'un qui avait prédit ouais mais je sais pas en tout cas bref en train de te dire qu'il faut plus jamais que personne faut que tu ouvres tout non mais du coup j'aurais jamais de bonne carte faut plus qu'au contraire faut que quelqu'un l'ouvre pour toi je vais faire le commentaire et la prochaine tu vas tout ouvrir ça marche voilà c'était assez c'était marrant mais marrant marrant moi je vois si parce que j'ai eu trois bonnes cartes c'est trois fois la même en plus j'ai eu trop j'ai eu trois fois la normale et deux fois la parallèle trois fois la normale deux fois la trois fois allez les gars ont fait des ouvertures de cartes one piece toutes les semaines yes yes tokyo card et point comme tokyo kyo non mais on fait bien ou on le fait pas aller tokyo non mais dans l'ordre de l'ordre tokyo car comme et merci à tous c'est la relève de condy san donc c'est notre plan pour le futur ça serait ça serait rigolo de voir combien de cartes tu as eu dans ce carton là et la prochaine fois si toi tu fais un carton entier ouais de voir combien de pour cent tu as de bois on avait fini de parler de tokyo card ouais mais c'était la conclusion pardon pardon alors qu'as-tu fait toi c'est ton anniversaire sinon non c'est le 12 avril comme jérémy oui non ce que vous êtes jumeaux en fait ça c'est moi des jumeaux ça se voit pas se ressemblent tellement ouais des jumeaux moi les jumeaux mais à quelques années de différence voilà ça arrive alors qu'est ce que j'ai fait ce weekend pas grand chose vu qu'il pleut moi quand il pleut je reste chez moi déjà de base c'est un fait il pleut je ne bouge pas j'ai pas envie de bouger il vient pas au travail non plus quand il pleut du coup tu as dû sortir quand même j'ai dû sortir quand même donc j'avais un peu le mais bon c'est pas grave on parle d'autre chose et je suis allé en voiture donc à audi donc pour une queen pour femme qui est la regarder sur google maps la plus proche et la meilleure quoi et on y va et en fait l'anecdote c'est que je me suis retrouvé avec ma voiture sur une rue piétonne et je peux vous dire que tu te sens con parce qu'il y avait pas de panneau qui disait que c'était une c'était un sens enversi ou un machin et en fait j'ai laissé ma copine donc à la clinique et je me suis dit encore et je me suis dit je vais aller tout droit parce que je vais continuer la route et puis ça va partir au parc quoi tu vois genre c'est une route quoi et en fait c'est que cette route là c'est transformé en rue piétonne et le truc qui est on voit là c'est c'est que la route elle faisait comme ça et la voie je fais mais je veux pas passer je vois la route et je fais marche arrière il pleut il ya des gens c'est chiant tout droit et je me suis dit je laisse ma voiture ici vraiment je me suis retrouvé coincé et sorti par le coffre la voiture encore attend et je me suis dit oh vas-y je vais tenter je veux peut-être qu'il ya prions camisama on va tout droit et puis on va voir ce que ça c'est et vraiment j'arrive et ça finit sur un sur des escaliers comme ça et là avec ma grosse voiture et je fais ah et non par chance il y avait un je sais pas un garage chez quelqu'un que j'ai utilisé pour faire demi-tour mais vraiment je me suis retrouvé comme un con et est-ce que tu as tous les japonais qui a gagné la mode tu qu'est ce qui vend le gaiji avec sa voiture là et que je vois là et j'étais vraiment bloqué je roulais à deux à l'heure j'étais en mode c'est quand que ça s'arrête cette merde et je regardais sur google maps c'était vraiment une route genre tu pouvais continuer mais à pied voilà anecdote ça m'aide j'arrive aussi pas mal de fois au japon c'est les petites troupes ça dure à combien de temps au final huit heures en vrai 15 minutes quand même parce que le demi-tour n'était pas simple sous la pluie avec avec vraiment dites vous que il y avait de l'espace pour ma voiture et c'est tout enfin en fait le truc qui était chiant c'est que à gauche il y avait de la rivière donc c'était comment dire des cas des gros cailloux qui fait que tu vois ah oui et j'ai pas envie d'abîmer ma voiture mais je rentre enfin donc j'étais là et puis il y a les gens qui piaient le trafic des gens et tout mais qu'il en fait j'ai dit à ma copie j'ai dit quand tu sors tu vas marcher un petit peu parce que je veux pas retourner là quoi ouais tu m'es top c'est vrai c'est vrai en plus les la signalisation au japon c'est quasiment identique à la france il y a très peu mais des fois tu t'engrages dans un sens interdit un truc alors qu'il n'y a pas marqué sens interdit c'est ça c'est genre un truc sur la route mais qui est effacé parce que ça fait des années qu'ils l'ont mis il y a des traits dans un certain sens sur la route des fois c'est un peu bâtard il y a une émission de télé aussi parce que les russes sont tellement étroites en centre-ville ça fait longtemps que je n'ai pas vu mais où ils prennent des talents enfin c'est déjà des personnes un peu connus moi ils les mettent dans une grosse bagnole et ils leur disent bah allez assez bien et tu vois ils s'engagent dans des petites routes il doit faire des demi-tours de bâtard c'est pas leur voiture c'est un truc super cher et tout et tu les vois sortir au millimètre c'est trop bien quand même bah non mais c'est je peux comprendre c'est ça et je sais qu'il ya une option sur google maps pour enlever les petites routes ça je l'ai coché personnellement ça ne marche pas tout le temps puisque oui ça marche pas tout l'anecdote j'ai j'avais un choix avait utilisé cette option pour enlever les routes les petites routes quand j'étais en camping-car à cet été mais il ya deux étés oui mais on se souvient de ça et parce que quand tu as un camping-car il ya des routes tu peux pas accéder parce qu'il ya des ponts enfin à la hauteur c'est un camping-car fait de mètres 80 et la plupart des ponts c'est de m donc on avait activé cette fonctionnalité et puis on était parti depuis cinq minutes on s'est tapé un pont qui faisait deux mètres voilà donc ça ça marche plus ou moins il ya aussi ça pour les voitures de sport aussi tu sais je me doute bien sûr j'ai pas senti qu'à de la voie techniquement en théorie ça marche après à quel point après toute façon il ya toujours des jours là même si ça marchait ainsi ça j'avais vu juste pas le choix la clinique elle était à cette rue en fait en fait c'est très en fait j'ai regardé un peu sur google maps plus tard mais en fait là à la clinique juste après tu vois que la route la route se termine même si dans la réalité se termine pas elle se transforme en rue piétonne mais sur google maps ça se termine en fait moi je le savais pas il n'y a pas de signalisation et ben non il n'y a pas de truc qui attention ouais voilà super 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 le japon merci un dit donc quelle aventure tristan j'ai pas mis ma voiture donc dommage tels que personne j'aurais eu le sommet ça va coûter 500 euros de jantes avait écouté moi mon week-end était tellement terne et chiant que j'ai fait du montage tout le temps donc là j'ai un let's go bah let's go d'ailleurs d'ailleurs là tiens bah puisqu'on est en live je vais le faire en live je vais vérifier que ma vidéo est bien sorti vous me tu veux qu'on vérifie tout c'est la première fois c'est la première fois que je sors une vidéo le mercredi parce que il ya un arc sponsorisé pour un manga aujourd'hui même c'est moi qui ai fait l'écriture et c'est timothée pour qu'il est arrivé au bureau j'ai tiens écris une sponsor mais de fond c'est vraiment plus genre et t'as ouvert le t'avais ouvert un colis et j'ai fait assez c'est le one shot de tatsuki fujimoto il fait à tu connais je fais bah ouais tout j'ai lu j'ai lu pas mal de ses oeuvres et tout il fait batiens bati c'est toi qui c'est vrai en vrai t'as un mec qui connaît vachement bien l'univers et tout c'est bon moi je la vois en ligne c'était ouais moi aussi c'était une occasion de te tester en plus ouais elle est sortie je les notifs merci merci du coup c'est la première fois que je sors une vidéo le mercredi c'est pour ça que je me permets de vérifier on sait jamais un petit peu c'est jour des enfants j'ai fait que du montage ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo ça faisait longtemps que elle se remettre dans le bain et c'est et je vous avoue un truc parce qu'on va enchaîner sur quand il s'en après quand tu as plein de trucs comme ça qui se passe genre est ce que je vais fermer ma boîte c'est très 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 dur de se concentrer sur une vidéo je vous cache pas que là s'il n'y avait pas une deadline avec c'est aujourd'hui il faut que je la sorte tu vois potentiellement elle sortait tu vois dans quelques jours et tout parce que c'est après j'arrive à avoir des périodes de focus où je peux me mettre dessus et et ça marche bien mais tu n'as pas envie de te remettre dedans dans le bain surtout c'est une vidéo un petit peu sérieuse et donc c'est vrai qu'au final youtube un des problèmes c'est que si tu as des trucs qui se passent à côté c'est trop dur de très très dur de se concentrer sur de l'écriture sur de tourner des vidéos sur en là il n'y a pas du tout ce problème si je compare sur twitch il peut le monde le monde peut s'écrouler derrière on va là en train de commenter ce qui se passe quoi mais en vivant sur youtube c'est difficile de faire des montages dynamiques des trucs tu vois ça ça joue vachement sûr bon quand il s'en parle pas tout de suite on n'en parle pas tout de suite on va faire d'abord les news de jérémy et puis après timothée tu avais un truc à nous raconter en plus de ta oui oui ok oui bah c'est vrai que tu as la petite chronique maintenant mais il y a même plus de news que moi et bah du coup on va commencer par tes news je vous laisse patienter pour quand il s'en je sais que vous avez envie de faire mais on va faire tout d'un coup et comme ça ce sera ce sera carré vas-y jérémy c'est les news de jérémy ou alors c'est parti parlons un peu des news je sais pas si vous avez vu vous avez vu dans la baie de la baie de osaka ok il a eu une baleine qui sait qu'ils c'est une baleine qui était dans la baie qui était pas censée être à cet endroit là parce que c'est les baleines vient jamais à cet endroit là normalement il y a eu exactement le même problème en france il y a quelques mois là un orc qui était rentré dans la scène je sais pas quoi c'est le même principe et elle est morte c'était pas mort mais elle est décédé et puis et les gens avaient et s'est échoué sur le sur le sur le côté et puis les gens avaient pas le droit d'y aller parce que voilà il ya du gaz à l'intérieur et que c'est pas un cas risque d'explosion incroyable j'ai j'adore les baleines si tu veux mais d'une baleine qui explose c'est ouf il ya quelques petites images éventuellement si récits l'exposé non pas l'exposition parce qu'elle n'a pas explosé mais voilà ça ressemble à ça elle était basse une baleine c'est une baleine je sais pas je m'attendais à l'édicule en fait elle est chill mais ah ouais c'est échoué en restant un peu dans l'eau c'est hyper triste donc il ya eu un petit débat est-ce qu'on l'armée dans la mer est ce qu'on est ce qu'on la cuisine la mange sauf que du coup ça a été le dit bon là mettant dans la mer et tout mais c'est illégal toute façon de manger de la baleine non sauf si elle est pêchée pour des raisons elle est morte voilà là c'est c'est l'âge elle se alors le point que je voulais aborder parce que bon bah c'est une baleine qui meurt c'est pas à la fin du monde c'est le cycle de la vie et en fait c'est juste qu'il ya des chercheurs qui sont un peu inquiets parce que il ya quelques années il ya eu il ya eu un phénomène un peu semblable en nouvelle zélande et ça a précédé en fait un très grand tremblement de terre c'est un sujet d'une proche ça c'est ça va être intéressant ça va être super intéressant ça va être 107 baleine il ya quelques années en nouvelle nouvelle zélande qui sont les choix 107 107 baleine oui d'accord mais en fait il ya plein d'endroits au japon où il se produisent des choses pareilles à okinawa aussi il ya il ya eu un espèce d'une pieuvre géante qui était qui était ok qui était dans le dans la baie tout ça alors qu'elle devrait pas y être d'accord et donc il ya plusieurs plus de choses comme ça qui se passe est en train de manger une pieuvre géante ça existe vraiment non mais il ya des il ya l'université de tohoku là qui disent qu'ils disent que dans les temps les deux prochaines semaines il risque d'y avoir un très grand tremblement de terre préparez vous machin ils sont assez inquiets sur le sujet alors on rappelle que il ya eu un grand tremblement de terre qui a ravagé tokyo en 1923 oui et 1995 c'est pas à tokyo au 95 c'était à kobe c'était à kobe c'est pareil non c'est pas il ya un grand tremblement de terre qui a ravagé tokyo il ya pile 100 ans du coup c'est ah oui et ça arrive à peu près tous les 100 ans en fait ce grand tremblement de terre le big one dont on parle ça va être le sujet d'une vidéo que je vais bientôt sortir du coup et alors ça veut pas dire que tous les 100 ans pile il ya un tremblement de terre ça peut être 95 ans ça peut être 120 ans on sait pas tu vois mais si tu prends la moyenne sur historiquement c'est à peu près 100 ans donc là on est en 2023 bon là le gentil le moins il ya un tremblement de terre des balles et les sorties aussi que voilà les dauphins et les baleines ce sont des des sonars en gros ils sont ils ressentent les plaques qui vibraient on sait pas trop pourquoi ils arrivent à ressentir ça mais ouais mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il ya des là on l'a c'est des baleines etc mais il ya souvent une corrélation entre comment se comportent les animaux et puis un tremblement de terre un phénomène qui va arriver moi je crois que des fois quand il ya des appareils des des tsunamis des trucs comme ça enfin à chaque fois qu'il ya des trucs avant que ça arrive tu vois il ya déjà des surtout que dans la préfecture de kanagawa à tokyo et à chiba c'est depuis le début de l'année il ya de plus en plus de petits tremblements de terre ça commence à y en a beaucoup à voir ce que d'habitude on n'a ressenti aucun depuis l'année c'est vrai qu'en récemment l'année dernière il y en avait plein il ya eu des périodes où il y avait des tremblements de terre tous les jours à tout la nuit donc on verra c'est les chiens aussi qui peuvent voir les tremblements de terre mais genre cinq minutes juste avant ouais ou les loups l'être qu'on aurait de la ressentir si vous avez de la chance mais c'est un tremblement terre énorme pendant de l'aïe ouais on sera les premiers on sera les premiers à documenter le truc déjà ça vous pouvez être sûr pour l'anecdote c'est aussi qu'il y avait des lives pendant le tremblement de terre voilà t'asso il peut se remettre n'importe où le monde y aura forcément quelqu'un en live ouais 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 pour l'anecdote à audi il ya un musée aussi parce qu'il ya eu un grand tremblement de terre en 1900 en 2000 et quelques et donc ils ont fait un musée et tu peux t'afforcer une chaise et expériencer des expérimentés des et du coup j'ai fait le big one dans un enfin ce qui pourrait être l'île dans un dans un immeuble au genre au 30ème étage et alors je veux dire que ça fait ou genre c'est vraiment c'est impressionnant à nantes et pas en école de langue quand tu es en école de langue tous les trois mois tu es une sorte de stage de stage voilà si si c'est ça c'est en fait au lieu d'avoir le cours ce matin là tu auras stage bas des pompiers et souvent ils ramènent le camion à tremblement de terre oui 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 et là c'était une chaise et c'était trop bien fait parce que tu avais un grand écran c'était une chaise ouais j'ai assis sur une chaise c'est moi je me sens que c'est une table et tu dois te mettre sur la table et ben c'est l'exercice pour t'apprendre à comment te protéger bien sûr mais tu coupes le gaz tu te mets sous la table alors que là ça tu peux tester différentes intensités c'est ça ouais et ce qui est trop intense je pense qu'il est trop bien fait c'est que tu as une modélisation en 3d de d'un appartement et tu vois qu'est ce qui tombe et tout c'est vraiment trop bien avec le bruit dans un camion itinérant moi là où j'ai vu avant il y avait beaucoup de camions itinérants j'en vois plus mais même à toujours à shinjuku et où il y avait le casque de verre le camion itinérant où tu bouges machin et le tunnel à fumée aussi vous avez pas eu le tunnel à fumée je vais mettre des grands tunnels ça c'est un espèce de conduit en plastique tu sais où ils te balance plein de fumée tu rentres d'un côté ils te disent bah là il faut aller il faut aller à quatre pattes et puis mettre à mettre sa main devant la bouche et tout et puis pour que l'expérience un coeur comment ça fait de marcher dans la vie on s'est fait longtemps que d'incendie mais il ya des exercices un peu partout et quand tout quand vous êtes au japon d'ailleurs c'est gratuit en général tout ce qui est vrai que de tremblement de terre dans toutes les grandes villes y en a moi j'en ai fait à tokyo j'en ai fait à fukuoka je crois aussi tu peux y aller c'est gratuit et tu peux tester différentes intensités tremblement de terre je pense qu'il y en a encore c'est juste qu'on a fait longtemps j'en ai pas vu d'accord ah bah comme quoi tu vois régis sont des carottes et pouf pour répondre les maisons qui sont construites récemment sont toutes aux normes antisismique depuis très longtemps peut-être au moins 20 ans etc donc cette maison là typiquement les peut-être pas on est sur du 1980 un truc comme ça donc c'est peut-être juste avant il y avait des normes avant six mais pas les mêmes que celles qui ont été renforcées donc et ça c'est assez marrant de voir parce que tu dis qu'est ce que ça peut être les normes antisismique finalement il ya plusieurs choses déjà le quand tu quand tu poses ta ta maison c'est des maisons en bois au japon ou lige à une base c'est pas du roulis mais tu as une base en alors ça dépend des qui construit ta maison mais tu as une base en béton ouais en béton avant de mettre les planches avant de mettre les poutres tu as un caoutchouc en fait c'est hyper dur mais qui fait en sorte que la maison elle vibre en fait elle bouge elle absorbe les tremblements prête à toute la façon effectivement de construire ta maison etc le bois doit être normes le nombre de vices tu as un nombre de vices minimum tu as plein de trucs comme ça qui font que ta maison doit être solide mais elle doit aussi s'adapter en fonction des trop long de terre et parce que si elle est trop rigide en fait elle casse quoi et ça c'est des normes qui sont en place depuis longtemps en plus de ça tu as des trucs comme le gaz est coupé automatiquement c'est à maison elle vibre ou même dans un appartement d'ailleurs le gaz est coupé faut-elle le remettre manuellement après comme ça tu n'as pas besoin de fin ça prend pas feu quoi si tu cuisines quelque chose et puis certainement d'autres petites choses qu'on sait pas mais en tout cas où il ya des normes ah oui des normes anti-feu aussi évidemment le bois le bois est traité les vitres sont traités etc pauvre bois et aussi un régulier aux gros changements sur aux changements aussi ce qu'ils ont fait et ça c'est le choix que c'est dû peut-être une bêtise mais ils ont commencé à faire ça après le tremblement de terre de kobe en 95 c'est que les maisons non seulement sont à des normes mais elles doivent être aussi espacées de plus d'un mètre ou un trou dans ça tu vois là pour pas qu'elle se touche c'est ça parce que sinon quand il ya un feu il se propage trop facilement donc là en fait et c'est bien c'est une mesure de sécurité mais en fait c'est à dire que tout le monde dès qu'à tokyo quand tu rebâti ta maison maintenant tu perds en surface habitable parce que tu es obligé de laisser plus d'espace entre toutes les maisons que ça c'est d'être après c'est pas si mal parce que franchement avoir sa maison coller une autre maison t'aimes pas ouvrir ta vie après voir du béton c'est un peu le japon le japon c'est un peu comme ça imagine quelqu'un parce que ça se fait beaucoup au japon de rebâtir sa maison après 40 ans quand tu pars à la retraite tu as une maison qui fait 100 mètres carrés c'est qui est déjà peut-être ou peut-être 80 mètres carrés va dire qu'il n'est pas très grand était à 4 ou 5 dedans tu l'a rebâti elle fait 65 mètres carrés ça pique surtout que ça coûte cher à faire et tout je comprends mais voilà c'est il ya plein de normes comme ça maintenant évidemment ensuite des news alors la deuxième news c'est une entreprise une entreprise s'appelle top pot au pain de ce qu'il y en sait qui vient qui va lancer une intelligence artificielle très prochainement une application pour smartphone qui va permettre de l'amener du coup c'est japonais il a une intelligence et enfin une intelligence artificielle qui perd va permettre en fait de de lire des textes très anciens japonais qui vu que jusqu'à là ils sont indéchiffrables et donc ça va permettre de les je peux montrer un peu une petite image que j'avais que ça t'intéresse en ça mais ça c'est génial c'est en fait en plus c'est un style très très particulier et tout et ça va permettre de n'importe où il ya plein de documents qui vont être qui vont être découvert par n'importe qui en fait ça veut dire qu'en fait il ya quelques personnes qui peuvent le lire qui sont quand tu es formé pour le lire sur ils ont retranscrit et ça et du coup du coup ça va permettre de l'appeler en plus les questions comme c'est unis elle va apprendre l'assuré et ça va ça va permettre de lire des millions de documents comme ça qui vont être réellement en vrai je serais vachement ce serait cool que ça la traduise directement en français en anglais parce que j'imagine que même si tu as la symbolique en kanji ça doit être hyper dur à comprendre mais si ça pouvait traduire ça en plus ce serait possiblement en fait là actuellement elle est en elle est en test elle est en test dans certains musées dans certaines galeries dans certaines bibliothèques mais possiblement en fait en mars ça va être disponible à tout le monde en fait après je ne connais pas le prix ils vont le faire payer une blinde j'en sais rien mais les japonais sont toujours au taquet sur la technologie mais c'est jamais de la technologie enfin c'est rarement la technologie grand public ils vont pas te sortir un truc pour tout le monde de nouveau fait soit pour tu te transforme en chien tu vois qu'ils le font aussi mais en vrai ils sont beaucoup plus au service des entreprises service comme ça une très fort servi servi de l'étude historique en moi en tout cas je trouve ça je trouve ça plutôt plutôt sympa et la dernière petite nous c'est un américain qui s'appelle j'ai oublié son nom je suis désolé c'était grégoire gregory gregory voilà c'est gregory gizny mat je sais pas comment ça se prononce c'est ce monsieur oui oui gregory gizny mat tu connais pas et lui il vit au japon depuis qu'il est depuis 2000 il est l'an 2000 non depuis en 2000 oui ok en 2000 agrégé de littérature japonaise ok d'accord et lui il écrit ses romans en fait il est écrit en il est écrit en anglais 2 en japonais pardon ouais il écrit en japonais et il est pas lauréat mais il est présenté pour gagner le prix akutagawa qui est un prix très prestigieux leader de l'équivalent enfin ouais au japon c'est un prêt très très prestigieux ça c'est le premier américain le premier le projet même non non il ya un chinois il ya quelques années taïwanais aussi et qui ont gagné ce prix il ya quelques années d'accord c'est assez rare et lui dans ses romans pourquoi il écrit en japonais il lui dit qu'en fait c'est parce qu'il veut un peu lutter contre comment dire contre l'anglais partout l'anglais l'anglais obligatoire l'anglais comme l'arrogance des anglais en fait qu'il est une anglaise des anglophones qui le qui l'énerve un peu et aussi il veut aussi lutter contre la stigmatisation des étrangers au japon aussi parce qu'en fait je pense vous voyez dans un reportage où il ya des étrangers dedans c'est toujours très stéréotypé toujours ils savent pas bien parler japonais ou soit même même dans le doublage qui font des personnages vous avez dans un reportage dès qu'il ya un étranger en fait il va parler t'entends sa voix derrière et t'entends le doublage japonais mais en fait c'est pas tout ce qui c'est pas du là de l'attention enfin l'attention tension de la gâtire le ressenton est pas du tout le même en fait mitsugi il avait déjà témoigné de ça que quand il faisait des rôles des fois d'étrangers on lui disait on doit un peu plus à un peu plus gaijin quoi c'est soit débile devant la caméra donc il essaie un peu lutter contre ça et donc je sais pas s'il va être pas s'il va passer mais pourquoi pas d'ailleurs j'ai eu de sa m'a donné parce que je le connaissais pas du tout et ça m'a donné envie de lire son roman vas-y puis tu nous en donnera des ouais ouais tu nous feras un review merci beaucoup une petite news aujourd'hui je disais après c'était des histoires de meurtre et fanny n'est pas là du coup on peut pas passer de mort sur ce plateau quand fanny n'est pas là il y a déjà deux belles morts là quand même oui on va envoyer pas allez avant d'attaquer l'arc quand il s'en timothée un petit peu ouais joyeuse le coin des wibs il n'y a pas encore de générique ça va venir si tu vas le faire toi même d'ailleurs bah en vrai ouais alors nous commençons avec des news pokémon pokémon c'est pas des news mais en fait c'est un graphique enfin une map que monsieur va vous afficher tout de suite je sais pas si tu peux si tu peux un petit peu zoomer et en fait j'essaie c'est les pokémons préférés en fonction du pays tu es trop fort tu sais très bien lire je ne peux pas lire d'ici oui de la première gêne de la première gêne et donc alors alors où est la france descend 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 ils n'ont pas vu comment ça n'essaie je vois alors d'après d'après vous alors mais je peux pas te poser la question de toi beno parce que tu ne sais pas si si moi je alors je pense que je sais quels sont les pecs les pokémons les plus en france en france oui vas-y le pokémon le plus populaire il doit alors si c'est basé c'est basé sur sur quoi les recherches google ah je devais faire un top je dirais que alors est-ce qu'il ya rencontre les évolutions pas parce que j'irais dracofeu tu vois en france dracofeu dracofeu florizar pokémon et pikachu pokémon il a dit c'est qui oui c'est pokémon alors tu veux qu'on fasse tous le jeu un justin bridou pas mal je dis moi le top 1 bah moi aussi j'aurai dit dracofeu si j'aurai dit dracofeu aussi mais il faut apparemment il faut donner un autre je vais dire je vais dire florida allez et bah c'est newtou en france le pokémon le plus populaire c'est un peu pokémon et oui alors je je vais pas être méchant mais je crois que j'en ai déjà parlé avec timothée de ça et je savais que c'était mieux oui c'est possible on va parler parce que je voulais être sympa en allemagne c'est low class ça m'a un peu étonné parce que je me suis dit genre c'est un peu sorti de nulle part genre le classe classe et cool ouais c'est stylé mais oui en portugal en angleterre ils ont été classiques ils ont pris dracofeu et au japon c'est évolu c'est même pas pikachu mais ça m'étonne même pas évolu c'est partout ouais et bon pikachu domine domine largement avec 33 pays différents c'est étonnant moi je trouve ça pas original du tout de choisir un pikachu et sur ouais pour un porygon pour la belgique apparemment moi j'avoue c'est un peu simple et que pour ygon ce soit pas au japon tu vois ah c'est maintenant la question qu'on se pose tous ce qu'est votre pro pokémon préféré la première jeune ici alors commençons par jérémy moi je monte pas tout à l'heure quel est ton pokémon qui passe à benoît qui n'en connaît que trois on est beaucoup plus j'aurais pu citer ça la mèche juste les starters après tu peux adorer ça la mèche non mais moi j'aime bien florisa florisa ok florisa ouais moi j'aime bien ectoplasma ectoplasma avatar quoi moi ici comme comme oui ok ah bah oui toi tu voulais le dire c'est pour ça que nous a demandé tu veux dire qu'elle était ton préféré c'est oui vas-y alors ça c'est une évolution d'évoli c'est voltali à un gène 1 mais sinon vous savez tous que mon pokémon préféré c'est tu le sais il est topiqueur oh non 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 trio bigger quel on peut alors quel est mon pokémon préféré est-ce que dans le chat vous le savez est-ce que les gens qui de ma connu qui le savent mon pokémon préféré tout pokémon qu'on peut moi j'avais vraiment toutes les générations aujourd'hui quoi moi je sais pas après je connais pas les noms après la deuxième génération donc voilà il y en a qui me y en a je vois qu'il y a des gens dans ma connu qui c'est qu'elle mentale mais oui mentale y bah oui c'est oui évidemment évidemment de jeu mais bien sûr ah oui 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 attention surtout t'as plus le droit de changer de pokémon préféré avec il est un peu comme un préféré c'est un peu comme un préféré mais imagine avoir un autre préféré imagine là j'offre est à tout à côté à ce pas con mais si ça change chaque année ton pokémon préféré j'en ai pas gagné ça fait quand même des pokémons sur le cul j'essaie d'avoir les 151 pokémons donc du coup tu as beaucoup aimé pokémon colossal j'y ai pas joué ah bah en starter on a Noctali et Mentali j'ai pas joué ce qui est pas terrible mais j'ai joué ah moi j'ai bien aimé moi je l'aimais quand j'étais gamin quoi news suivante news numéro 2 est-ce que vous aimez les pâtisseries non j'adore est-ce que vous aimez les tronçonneuses j'adore chainsaw man café ah en plus je le savais j'arrivais pas à faire l'association moi je savais pas à partir du 2 du 2 février ils vont nous sortir un petit un petit chien semaine café un truc temporaire mais bien sûr toujours bien sûr à tokyo à nagoya et à osaka à trois carrément trois petits et franchement ça donne ça donne alors j'ai envie de casser l'ambiance il va y avoir une queue de ouf ça va être un enfer pour y aller et surtout que ça vaut pas parce que si tu regardes sur le tir si tu regardes sur le twitter sur le tweet il ya marqué vous pouvez réserver à partir d'aujourd'hui oui mais pour réserver c'est comment ça marche il faut être à une heure précise à minuit pour réserver pour le lendemain c'est une canard mais ce que je veux dire c'est pas tard est-ce que tu as déjà été dans un café à thème non pas et ben je l'ai fait plusieurs fois ce que je suis un kéké un yankee un yankee c'est vrai que je voulais dire et c'est de la merde je le ferais plus ouais je sais de la merde on se fout de notre gueule l'effet 1 c'est le gundam café et c'est pas terrible apparemment le seul qui était passable c'était le gundam café non non attend le gundam café c'est horrible mais le gundam café on se fout de ta gueule on se fout tous de ta gueule il était sur côté de ouf et en plus t'avais même pas hâte de prendre de photos dedans ah oui celui à kebara on parle de celui à kebara parce que moi c'est le seul où il était il a fermé du coup ouais il a fermé maintenant c'est un ban presto c'était pas un one piece café à un moment donné non maintenant c'est rien du tout si c'est une boutique à la place ouais mais c'est pas intéressant c'est une petite boutique de figurines c'est nul et moi je regarde il ya un café restaurant qui est incroyable c'est le ninja akasaka et trop bien la bouffe elle est exceptionnelle mais c'est pas un café animé c'est un restaurant en terre oui mais c'est pas un café animé c'est pas un café temporaire c'est pas des trucs de pop culture genre harry potter le café harry potter chier celui qui était à thé il était à l'âge du coup je sais pas si tu l'as testé enfin c'est si il y avait le café curvy qui apparemment qui était pas mal c'est peut-être a pas testé franchement les gens en fait ils sont trop dans le même même là dans le en fait ils adorent tellement la licence que ils vont quand même dire c'est bien ah si c'est souvent c'est pas c'est pas comme on dit c'est pas temporaire c'est le le pikachu café à ikebukuro il est oui à chier mais ça chier annonce bon c'est nul alors alors je les fais avec ta gueule en fait ça dépend ce que tu as fait avec aiko et mitsugi on a testé toutes les gaufres machin alors les gaufres elles sont éclatées elles étaient dégueulasses par les boissons elles étaient pas bonnes donc moi j'ai eu un frappé tu as pas le droit de film à l'intérieur tu dois manger tu dois acheter ton truc elle bouffait sur un bord à côté c'était nul ça c'est une expérience toi tu l'as fait pendant une période qui était nul c'est à dire c'est que moi je me souviens qu'il y avait de la place pour ça ah non moi j'ai fait celui à nion vachy tu as des tables ouais non tu peux prendre en photo et j'ai mais tu n'as pas le droit de manger je ne peux pas manger tu dois manger à côté moi c'était à nion vachy donc le décor il est incroyable ça le frappé j'ai bien aimé il était pas mal justement on a pris deux trois boissons elles étaient toutes nulles mais souvent c'est de la crème c'est horrible parce que tu dis mec c'est magnifique l'endroit ils ont du budget ils ont la licence tu as vraiment envie c'est beau faites une gaufre au moins qu'il soit même si elle n'est pas exceptionnelle que ce soit juste la gaufre éclatée c'était dégueulasse par contre c'est joli dis toi joli mais dès que tu sors de l'emballage c'est claqué voilà c'est ça mais c'est mais dis toi que c'est joli parce que franchement j'ai fait des cafés à thème capcom aussi capcom oui il était à kiabala non c'était pas à kiabala moi le mien c'était dans un rien à petit il y en a plusieurs et c'était genre hors de prix et la seule truc c'est que tu avais un petit un petit serviette à côté mais c'était juste un hamburger classique ouais yes mais sauf que c'est un hamburger classique à genre de mille yens oui bah le gundam café c'est ça c'est un truc classique avec une petite carotte dedans c'est un peu en forme de mais la carotte c'est dans mon cul en fait il y en a qui sont vraiment très joli des plats et tout des fois c'était mais quand c'est bien le prix bah moi je sais qu'il y en a des fois tu vois tu dis c'est beau et tout et il ya des bonnes espances mais c'est très dur d'y aller en fait oui c'est dur et un jour moi j'ai pris vraiment pas le plus on se fout mais je suis d'accord que c'est trop c'est trop trop cher mais après vu que c'est des trucs temporaires ils te font un décor il faut un truc qui te font de la pub et ça dure que trois mois oui forcément tu le tailles après si tu peux pas prendre de photos de bon bah ouais c'est alors je sais pas c'est pas trop tôt après ce qu'il paraît il y avait souvent des petites pépites comme le café qu'on n'a pas fait j'aurais bien aimé le faire une liste d'attente de deux semaines il y avait un moment il y avait le restaurant one piece aussi il paraît qu'il était vachement bien il n'a eu plusieurs éditions mais le dire à taquette à voir non c'était dehors c'était à yokohama ou au daiba donc j'ai pas que c'était le restaurant de sanji ou je sais pas quoi ah mais il est aussi à toi il est aussi à deux côtés non ça c'est fini ça c'était il y avait ça aussi c'était le premier qui sortit il ya dix ans à ok bah oui il est hyper bien coté et tout ouais et en fait c'était impossible y aller parce qu'il fallait réserver et tout enfin c'est horrible dès que le restaurant dans dans le nintendo world apparemment il est pas mauvais oui mais ouais du coup faites attention en tout cas c'est là le sans retenir si vous venez au japon et que vous avez une liste de trucs comme ça à faire dès que c'est en rapport avec une licence comme ça c'est un calvaire pour rien s'y prendre c'est tellement dommage ouais c'est dommage il ya trop de hype je porte après tellement si tu viens en vacances pour chose c'est pas grave bon je sais pas le c'est pas non oui d'autres trucs à faire moi en tant que touriste j'ai envie d'aller dans genre voilà on a parlé de tremblement de terre oui maintenant on va parler de terrassement c'est à dire c'est à dire la nouvelle saison des nk ah et oui la saison finale partie 3 en deux parties parce que ils aiment bien faire tout compliqué il sortira le 3 mars et nous avons un petit teaser de mille vingt ans qu'est 2020 je suis passé là t'es en train de spoiler les gens qui ont pas suivi là faut être à jour quand même attend ça fait quand même temps en train de spoiler beaucoup jours pour être à jour les gars là non ça il faut à pilon il le vraiment il l'advertisse comme la saison finale quoi mais ça fait alors la première partie de la saison finale est sorti en 2021 bah ouais et ça s'appelait vraiment la saison finale quoi ouais c'est la partie 3 de la c'est ça que j'étais persuadé que c'était fini en fait ouais non non c'est pas fini c'est une saison finale finale de route moi on jamais regardé personnellement j'ai regardé huit épisodes et puis moi j'ai lu le manga ouais parce que l'expérience différente ce que je pouvais vraiment pas attendre j'en avais marre d'attendre j'ai lu le manga et tout il ya plein qui crachent sur la fin et tout mais moi je moi j'aime bien donc ça devient trop complexe normalement par contre là où je te rejoins pas jérémy c'est que si tu regardes les huit premiers épisodes t'es obligé de continuer parce que c'est ça devient en fait ce qui se passe dans l'épisode 8 là qui m'a en fait c'est pas ça c'est trop triste j'ai rien fait je me dis j'ai regardé la suite c'est juste que j'ai reporté 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 ok je sais pas pourquoi mais je sais pas pourquoi non vraiment c'est vraiment bien ok bah on te confiance pas seulement je sais pas ouais par contre le manga est pas très beau ah bon ouais c'est à dire que les titans ils sont incroyables par contre dès qu'ils dessinent des visages et tout c'est ça c'est à dire que pendant genre une dizaine de chapitres attends c'est qui c'est qui ce personnage là je reconnais c'est vraiment compliqué deuxième news sur un cas non troisième news du coup quatrième deuxième oui oui c'est vrai made in abyss est ce que vous connaissez samedi bougez les choses ça c'est pas un studio de vidéo non ok c'est un animé et un petit teaser pour annoncer la suite en voyant ça c'est mais la vie c'est là oui c'est très dark bah c'est des habits quoi mais c'est les petits enfants c'est bizarre ce qu'on a dit quelque chose j'ai déjà entendu pas quelqu'un en parler et peut-être timothée oui ça spoil ouais non mais c'est quoi c'est la crèche on a laissé les enfants partir la musique et oui et la musique est faite par un un anglophone je sais plus de quelle de quelle nationalité oui kenvin ouais oui un peu de croiser et c'est incroyable les les musiques sont incroyables c'est un étranger du coup qui fait la musique et il a fait aussi la musique de l'australien l'australien au salaire merci rising of the shield c'est pas l'animé c'est pas l'animé tout mignon avec un sérieux super super dark si c'est ça oui d'accord ok c'est ça c'est exactement ça ok ça a l'air pas mal ouais et donc dernière news vas-y vous allez pas connaître je pense est-ce que si je vous dis botti zara que botti zara ouais non non je connais the rock c'est un ouais ouais non c'est un animé qui est sorti la saison dernière d'accord qui c'était vraiment entré pas vraiment pas attendu du tout ok ça explosé au japon si vous voyez kéon donc des meufs mignonnes qui font de la musique et bah c'est ça en fait et c'est ça mais avec des baleines quand même différentes non il n'y a pas de baleine c'est juste de la musique et en fait ils ont un vous connaissez yamaha la marque de moto à la marque moteur de hors bord non d'instrument de musique et bien en fait ils font une collab avec avec l'animé plus promotionnel en fait c'est un animé de musique et ils ont fait une petite collab avec yama c'est trop bien vu voilà et en fait voilà super non en fait ce qu'il faut savoir c'est que si tu y vas si tu remplis un petit questionnaire par rapport à l'animé il t'offre il t'offre une comme on dit une pochette ok en rapport avec l'animé et en fait ils mettent en display des des lots des noms les équipements qui a dans qu'on a vu l'image d'avant qui a vraiment dans l'animé tu vas d'accord et et aussi il ya la comme des collabs avec les jouets ouais pour les rangers c'est tout sauf que là c'est la game au dessus avec des instruments de musique voilà c'est des placements de produits et à la et à la guitare de la de la comme on dit du de la personne du personnage principal voilà et ce qui est vraiment bien dricks ce qui est non ce qui est vraiment ce qui est vraiment cool c'est que tu as des petits cours aussi pour apprendre aux débutants à faire l'opening à la guitare à dans ce dans ce dans les magasins c'est à nagoya et à tokyo directement de l'animé non non et en plus tu as des tutos tu as des tutos gratuits de pour tester si tu as jamais testé la guitare la basse et le genre en mode qui fait l'animé de musique bah tiens ouais mais en vrai c'est trop bien qu'une parce que je pense que projet il est beaucoup porté par yama tu vois quand tu veux ici une marque se dit plus tard demain on va faire l'animé pour faire la promotion de la musique c'est trop bien tu vois je peux faire une blague dégueulasse une blague sur enfin parce que tu vois il y a une musique qui s'appelle you lie in april ah voilà est-ce que ce genre de truc il donne une corde t'as compris ce que j'ai dit pourquoi tu disais genre tiens t'as bien aimé l'animé tiens viens dans ce magasin je vais donner une corde bah c'est le seul ceux qui seuls ceux qui comprendent voilà ceux qui comprendront mais j'ai compris quand même du coup avec l'histoire de la d'accord j'ai compris voilà et c'est ouvert ce sera ce sera dans les magasins à tokyo du 15 février au 6 mars quand même un peu là potentiellement on peut aller seulement on arrive t'es va prendre ça aurait été juste mettre des produits dans le va des produits de la marque dans le dans l'animé j'aurais dit bon bah ils sont déjà dedans ouais mais bien sûr mais ça aurait été juste ça encore mais là et le 24 le 24 va y avoir un live sur youtube avec la seiyu de du personnage principal où elle va parler de son parcours musical est ce que vous savez le je pense que tout le monde le sait je vais avoir l'air con mais le logo le logo yamaha ça représente quoi vous savez cd qui le sait pas bah moi bah vas-y tu peux remettre le logo yamaha enfin le tout à l'heure il y avait le logo sur la fiche oui attend parce que je pense s'il ya deux personnes qui le savent pas qu'ils vont dans la première la première la première l'après on le voit un peu oui tu vois le logo et à ton avis qu'est ce que ça représente du coup sans lire le tchat oui sans lire le tchat pas trop tard c'est comme je disais regarde pas devant toi mais c'est le mot diapason fallait pas que je trouve je sais pas ce que c'est un diapason si c'est le truc que tu tapes et ça fait bon ça fait d'être ça non mais merci ok donc ces trois trois diapasons qui se et pour te dire je m'en suis rendu compte avec les enceintes qu'on a au bureau à putain tu viens juste de le comprendre ouais c'est ça un diapason et oui je crois que c'était pour trouver de l'eau ça ok bah du coup c'est trois diapasons du coup ça fait bizarre sur une moto de voir j'avoue ça fait un peu jante ça fait un peu jante sort sur la ouais c'était une jante en trois diapasons de l'eau est-ce que tu as une suite à ce fini merci beaucoup ceci harry nous allons maintenant attaquer mesdames et messieurs le sujet principal de ce talk et s'il ya des bougies sur ma frère ça n'est pas pour rien non quoi vas-y tu vas tu t'en bas les couches à ça non justement c'est je travaille je regardais justement ce qui se passait chez du côté de rudy mais tout va bien ok rudy qui n'a rien à voir avec quand même bah peut-être que non alors quand vous l'avez vu je sais pas hier officiellement c'est hier j'ai pas dit qu'on a appuyé sur l'interrupteur de fin de oui c'est hier ce que j'ai appuyé sur voilà l'aventure est terminée à tout le monde est-ce que tu peux montrer le tweet parce que je crois qu'il a il y a beaucoup d'interactions oui bah j'espère bien ça fait dix ans quand même qu'on fait partie de la vie des gens on va être en top en top tout peut-être pas visé quand même les trucs plus importants dans le monde peut-être mais en tout cas un nom quand il s'adresse sur quand il s'adresse que c'est-il que s'est-il passé hier et pourquoi est-ce que nous avons décidé d'appuyer sur le sur le bouton de fin vous savez déjà quand il s'adresse a fait depuis début décembre à peu près que c'est qu'on a des problèmes avec la douane plus sérieux d'habitude et on a décidé de le fermer c'était avant noël c'est la douane allemande comme la douane allemande plus particulièrement on va revenir plus en détail de suite à l'heure on va faire une petite chronologie des événements mais et du coup il restait quand il sandbox où les gens étaient abonnés ouais et oui petit tu quand tu lèves le doigt c'est proposé du coup quand il sandbox on l'avait encore laissé parce que il ya un système d'abonnement et les gens étaient abonnés depuis très longtemps et si on coupe le site c'est à dire qu'on perd tous les abonnements donc on repère vraiment c'est repartir à zéro si jamais on veut rouvrir donc on a mis un petit peu plus de temps et puis on vraiment voulait attendre de savoir comment ça se passait l'évolution si jamais on pouvait sauver du que c'est ça on avait quand même de l'espoir et finalement on a dû hier arrêté totalement qu'on est un conte sandbox et il n'y aura pas de retour enfin en tout cas si un retour un jour ce sera pas dans l'état actuel il faudra tout reprendre tout reprendre à zéro mais avant de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là ce que je vous propose c'est de replonger mesdames et messieurs parce qu'on l'a on l'a jamais fait on va le faire une fois c'est aujourd'hui ou jamais dans l'histoire de kandysan et ce moment on devrait avoir un générique un truc sympa alors mais y'a rien du tout petite question comme ça petite question comme ça alors on a dit qu'on avait fêté les dix ans et c'est donc kandysan officiellement c'est 2012 mais l'aventure avait commencé avant ça à votre avis en quelle année est ce qu'on a mis une première boutique sur les sites est-ce que vous en avez une petite idée j'ai envie de dire sur ton blog à l'époque non t'as vu un blog blog moi j'ai envie de dire 2009 ouais moi aussi 9000 alors c'est en 2010 il ya eu la première boutique dans laquelle on vendait déjà des friandises mais avant ça il y avait déjà eu une autre boutique en fait on va refaire l'historique depuis le début on fait comment sur le site ici japon ici japon.com qui à la base s'appelait evadé.com j'ai lancé ce site en 2003-2004 à peu près donc ça fait presque 20 ans les gars que je suis sur internet il y en a ils étaient même pas nés il y en a ils étaient même pas nés t'imagines de fou ouais des petits poissons 2009-2010 1890 merci beaucoup donc je lance je lance ce fameux blog à l'ancienne tu vois avec des étoiles dans les yeux je me dis on va on va réunir les gens du monde entier parce que je venais de voyager je vais aller un petit peu j'étais allé d'abord au canada quelques mois au japon etc je me suis fréran qui est un site où tout le monde puisse les gens du monde entier se réunir et parler dans plein de langues différentes et changer sur des sujets c'était ma mon truc du moment j'avais envie d'échanger avec pas de monde en fait je fais mon il n'y avait même pas facebook non il n'y avait même pas fait ce bon oui c'est que j'ai dit un facebook ouais en vrai tu as eu l'idée de facebook alors j'ai aidé de facebook l'idée de netflix j'ai aidé de wikipédia en fait j'ai eu plein d'idées avant ça c'est jamais fait parce qu'on n'a pas les moyens forcément et en vrai ce que je voulais faire c'était ouais réunir un petit peu tout le monde comme ça j'ai fait un premier site en flash qui était dégueulasse sa mère parce que c'est pas mon travail et qu'elle n'est pas les outils à l'époque est compliquée et je n'ai jamais sorti en fait ce site en flash donc personne ne sait personne n'a jamais vu je n'ai jamais mis en ligne c'était dégueulasse c'est vraiment horrible pas joli et j'ai refait un second site du coup je vais dire je vais faire un truc qu'en français parce que puis on va faire petit à petit et j'ai fait un site qui s'appelle t'évader sur le but d'échanger autour beaucoup du voyage en fait il ya plein de trucs que je parlais de beaucoup du japon parce que j'aimais le japon les animés comme ça mais aussi d'égyptologie d'insectes enfin tout ce qui me passait pas en fait je suis en train de faire wikipédia si tu veux ça devait exister peut-être à l'époque je ne sais même pas mais je faisais un petit wikipédia francophone un c'était le début dont il me semble peut-être en tout cas je connaissais pas je faisais un wikipédia francophone et je me dis pas ce serait trop bien d'avoir plein de gens qui m'aident et qui participent à ce truc et assez rapidement le site il a évolué il ya bien forum très vite php bb2 si vous avez connu ça à l'époque c'est le début le net 2.0 c'est où les gens que pouvait commencer à participer et j'ai fait une version du site où tout le monde pouvait ouvrir faire ses pages un peu comme facebook un peu comme youtube où tu pouvais mettre ton contenu tu peux être des articles blog ouais chacun tu pouvais faire un blog sur le blog de si japon plus il y avait la partie forum où tout le monde pouvait changer et aussi des news et du coup petit à petit je me suis transformé c'est devenu ici japon point com parce que ce qui intéressait le plus des gens c'était le japon c'est là aussi que j'avais le plus d'expérience parce que je faisais des allers-retours je connaissais un petit peu je devais des cours de japonais qui soit rapidement devenu les cours de japonais les plus utilisés parce que c'est quasiment les seuls structurés en français est gratuit c'est en quelle année le cours de japonais ça a commencé assez vite vraiment à partir de 2004 il y avait des cours de japonais je crois non si je suis parce que j'ai commencé le japonais en 2005 je me demande si je suis pas tombé sur son site à maintenant pas que tu sois tombé dessus parce qu'on était au bout d'un moment tout le monde tombait dessus et on a on a commencé à faire aussi des sites ici chine ici thaïlande ici monde et voilà tu sais je faisais ici asie reddit bah ouais non mais après le problème c'est que c'était trop ambitieux tu vois pour une seule personne et même s'il y avait pas mal de gens qui participaient qui qui mettaient du contenu parce que le but c'est vraiment de faire un truc avec plein de gens que moi j'étais quand même le seul à gérer puis ça coûtait beaucoup d'argent mais pas les serveurs ça commence à coûter et tout et on mettait un petit peu au début faire les au bout de deux trois ans parce que c'était pas au début c'était impossible inconcevable de faire de l'argent sur internet on a commencé à mettre des petits bandeaux des pubs youtube tu parles pas youtube google tu vois aujourd'hui à des pubs partout sur les sites c'est dégueulasse les sites de news je trouve même plus la news mais des pubs ouais au début je n'ai pas ça c'était un petit encart tu vois ou alors un pop-up qui sort mais je trouve ça dégueulasse je voulais absolument permettre de pop up tu vois donc on avait ce petit truc pour se rémunérer et puis rapidement comme c'était pas assez j'ai créé ma première boutique qui était une boutique amazon est ce que c'est encore possible ça de faire des boutiques amazon je pense oui tu mets tes recommandations de livres alors moi c'était des méthodes de japonais ça devait être à base à 6000 et de apprendre le japonais en 40 leçons des trucs dégueulasse quoi oui c'est vraiment pas pour apprendre en vrai quand on va le faire j'ai pas c'était un peu pas de l'aviation c'est un mode en passant par ton site toi tu récupères des royaux sauf que c'est vraiment une boutique où tu mets en tu mets des livres en valeur tu te fais des catégories et ça existe toujours ça et ça a apporté un petit peu de thunes mais c'était pas c'est anecdotique tu vois et en 2010 quand je suis quand je me suis vraiment installé au japon j'avais fait plusieurs mois avant puis une fois en working on l'idée mais quand je me suis vraiment installé au japon avant de commencer à travailler en boulangerie tout ça j'ai pris six mois pour vraiment faire un bon site ici japon.com pendant six mois j'étais à faire mort je mettais des articles je mettais peut-être huit articles par jour enfin c'était un truc de fou et je montais ma petite boutique et qui était l'ancêtre de candy sam et sur cette boutique alors dès le début les gars c'était des galères je peux vous dire franchement là on a des galères maintenant mais c'était bas 12 ans du coup que des galères première première boutique moi mon truc c'était de faire du c'était de faire du japonais qu'est ce que j'ai commencé à vendre des dictionnaires électroniques et les dictionnaires électroniques toi tu jérémy tu rends une collection ça n'existait qu'au japon après ils sont commencé à faire un peu en chine en corée tout mais ça n'existait qu'au japon et c'est un petit un petit ordinateur portable si vous avez une des en fait c'est il ya énormément d'encyclopédie à l'intérieur vous avez plein de diverses et ça ressemble à une des c'est ça oui ça ressemble à un petit peu plus joli esthétiquement qu'une première ds ah oui les anciens les anciens dix et électroniques celui que j'ai eu besoin en 2005 parce que je me suis acheté c'était c'était ouais ça ressemblait un peu une ds première de pour ma vie après ça s'est affiné que ça s'appelle un dictionnaire électronique mais dedans tu as plein de dictionnaires plein d'encyclopédie tu peux rajouter plein de langues les ans et incroyable quand tu voulais apprendre le japonais par exemple pas trop facile pas forcément dur à faire pas facile non plus à utiliser parce que les menus étaient en japonais ou en anglais ça dépendait des marques et tout mais on avait trouvé des dictionnaires électroniques électronique était assez facile à utiliser parce que menu en anglais et de dont tu pouvais rajouter des francs des dictionnaires français japonais externe et donc dont on avait sélectionné des dictionnaires électroniques qu'on vendait et quand il y avait tellement de gens en fait qui utilisait mon site pour apprendre le japonais et que c'était introuvable français trouvera nulle part à part au japon on a commencé à vendre des dictionnaires électroniques pas par conteneur tu vois mais tous les jours on avait une ou deux ventes de dictionnaires électroniques c'est assez incroyable je pense qu'on était les seuls à faire ça en vrai avant de ça et je crois qu'on avait à peine commencé que genre un mois ou deux mois après nouvelle règle je crois qu'il ya eu des attentats en france ou je sais pas quoi ou en europe où je sais plus ce qui s'est passé dans le monde au niveau du trafic international bref un sable logique ils ont dit à partir de maintenant plus de batterie au lithium dans les armes et il ya eu des explosions qui ont gonflé qui ont explosé dans les yeux je sais pas ce qu'il ya eu comme problème au niveau de l'aviation mais ils ont dit bah écoutez à partir de maintenant zéro batterie lithium et nous on vendait en fait on vendait deux ou trois trucs on vendait des dictionnaires électroniques ce que c'est quasiment ce qu'on vendait le plus et on vendait des appareils photos parce que les appareils photos il y avait un game au japon qui était largement reçu des appareils photo les compacts au début et à des prix beaucoup moins cher etc et du coup ces deux trucs là on pouvait plus les grands mais par contre je suis un peu curieux parce que c'est des piles que tu mets dedans c'est des batteries au lithium alors tu avais des tâtes en avait où je peux être des piles mais je suis jamais c'était vraiment deux piles oui mais c'était pas les moules les modèles qui se vendaient bien c'est ce qui à la base était en anglais etc ah oui et même de toute façon à partir du moment où tu pouvais mettre une pile dedans je sais qu'ils ont essayé d'autres trucs et nous faisaient chier parce qu'on pouvait mettre une pile de denture potentiellement il y en avis de potentiellement donc il est ouvré il est renvoyé et c'est à tu vois et à partir du moment où tu mettais que c'était un truc électronique de façon il faisait chier ça a évolué après mais à l'époque tu n'as ça nous a cassé notre business on a commencé à réfléchir à faire d'autres choses on l'attend on a vu que les gens étaient intéressés par la culture japonaise en général pas juste le japonais voilà et on a commencé à vendre des g-chocs et g-chocs ça se vendait très bien parce que beaucoup de g-chocs très coloré et des prix beaucoup moins cher qu'en france on a commencé à vendre des goodies un peu jibli on vendait des briquets et des hippos le truc qu'on vendait le plus souvent c'était des hippos désirant que tu es mis en vente des hippos après peut-être que toi tu es toujours à jouer avec les hippos j'adore les hippos c'est marrant un mec qui ne fume pas qu'à des hippos mais oui mais je suis vraiment team voilà le tu fais du tu fais du camping tu as besoin d'un oui le feu c'est pas forcément associé à cigarette et les hippos jibli ou d'animé ils étaient tellement populaires aussi c'était une folie donc on a commencé à vendre des hippos on a commencé à vendre des g-chocs et d'autres trucs et il s'est passé deux choses l'aviation nouvelle règle on n'a pas le droit de d'expédier des trucs qui peuvent contenir du gaz même si c'est un zippo neuf à partir au moment où tu peux ça peut contenir du gaz tu ne peux pas l'expédier c'était dans la lignée de des trucs de batterie tu vois donc ils nous revenaient à la gueule on payait ça genre on les vend on les payait peut-être 100 euros à la base des beaux objets et on les brise pour plus et enfin je sais pas 120 130 balles tu vois et donc quand ça revenait c'était pour notre homme qu'on perdait 100 euros sur un tout ça donc c'était c'était galère et puis après il ya les le cours du yen qui s'est qui s'est pris une une petit réajustement qui nous a pas qui nous a pas fait plaisir et du coup bah les g-chocs et tout c'est devenu vachement plus cher et donc tout ça on avait du mal à le vendre et au final il restait pas mal de trucs sur le site parce qu'on commençait à tu vois à s'agrandir et ce qui se vendait le mieux en fait il restait deux trucs il restait les tapis de souris nami en forme les fameux nantes à ton souris avec les doudou il restait ça mais surtout en fait j'ai été j'ai été surpris de voir que ce qu'on vendait le plus en fait c'était la moitié des ventes quasiment c'était une box de bonbons que j'avais fait parce qu'au début je faisais des concours parce qu'à largement avant de vendre des bonbons on faisait des concours où je donnais à gagner des kits kats japonais dès 2003 2004 mes premiers voyages au japon je faisais gagner des kits kats et tout je trouvais ça trop bien de voir des 4 de tous les et partant de cette idée je me suis je vais faire une box de bonbons et c'est ça qui s'est qui a été le plus populaire en fait sur sur le site et je pense que à cette époque là personne dans le monde le faisait je connais un site qui s'appelait j'ai liste je sais pas s'il existe encore oui ça vendait des figurines et tout ça existe encore moi moi justement quand j'étais en france et que voulais acheter un truc japonais pas séparer liste ouais c'était super reconnu et eux ils avaient commencé à vendre des friandises alors je pense c'était bien après que je commence à faire des concours et tout mais c'était la première boutique le pionnier il y avait une boutique de bonbons qui s'était monté aussi dans le même temps je me rappelle plus son nom mais je crois qu'elle a disparu c'était un truc américain et il vendait les bonbons genre cinq fois le prix bah oui et moi je me suis mais pourquoi il ya personne qui vend le prix des bonbons au prix des bonbons ou quasiment tu vois ou presque en fait et ça n'existait pas et du coup j'ai commencé à faire une box c'était la première box découverte en fait c'était avant qu'on dit sam et ça marchait trop bien et je me suis dit bon il faut que je fasse un magasin que de friandises parce que tout le reste je vais que tout ce que je vendais c'était que des bonnes idées mais ça marchait deux mois trois mois et ça se cassait la gueule c'est un peu l'histoire de tout imagine les bonbons ça a été pareil et je me suis non mais je me suis dit les bonbons c'est super chef ah ouais je me suis dit c'est pas de l'électronique au gaz c'est des trucs qui sont pas chers l'exclusion tu es sûr de pas chopper de taxes quand ça arrive en europe il y avait que du c'était trop facile en fait et c'était trop populaire et c'était tout le temps des nouveautés et tout et par contre j'arrivais pas à trouver le temps de faire ce site candy san parce que bah tu vois il fallait que je me bloque plusieurs jours pour le faire et je bossais à l'époque j'ai commencé en boulangerie je faisais 11 heures par jour plus les transports plus m'occuper de la boutique qui me fonctionne déjà plus donné des cours de français à côté plus faire le guide parce que j'aime aussi un truc de guide sur ici japon je faisais les guides peut-être une ou deux fois par mois comme ça plus des fois je donne un coup de main dans l'entreprise de dakiko de ses parents qui coupaient des légumes je dormais quand je dormais quatre jours quatre quatre heures dans la nuit j'étais content tu vois mais il s'est passé un truc et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ici japon corp il ya il ya énergie belgique qui m'a dit ah j'aimerais bien parler de ce que tu veux pas nous envoyer une boîte de bonbons pour qu'on en parle un petit peu fin qu'on déguste ça en live sur et je me suis dit bah ok j'étais super content c'est la première fois quelqu'un de sérieux tu vas me demander me demander si on pouvait envoyer une box et faire de la pub et j'envoie des box en recommandé je le fais super vite ça à l'époque ça me coûte une blinde un faux que en plus il voulait qu'il ya un concours et que jeunes cinq box à gagner et du coup c'était un budget de peut-être 200 balles ou je sais pas quoi tu vois en voyant ims et tout faire encore nos postes c'était peut-être 200 300 va à l'époque j'avais pas de thunes je mettais fin je remettais tout dans mais je me dis ok je le fais j'envoie là j'envoie la box et je me dis ok ça arrive dans trois jours dans trois jours il faut qu'il ya un nouveau site et pendant trois jours et je travaillais et tout très bien du coup j'ai je sais pas comment j'ai fait enfin j'ai pas dormi pendant trois quatre jours quoi ça c'est sûr et j'ai fait le si le premier site quand il sable et je dis à la radio quand est-ce que ça passe et où ils m'ont dit oh bah on sait pas on a perdu la boîte enfin ils ont reçu la boîte en fait et ils ont perdu enfin quelqu'un je pense là a pris ça comme un cadeau qui arrivait à la rédaction france et la bouffée donc j'ai renvoyé une boxe pendant ce temps là j'ai pu étoffer un petit peu quand il sable en vrai le site était prêt il y avait 40 produits dessus je me rappelle 40 dont la boxe découverte et je leur dis bah écoutez voilà c'est pas sûr et si japon que ça se passe c'est un nouveau site ça s'appelle quand il salle je leur envoie toutes les infos et ils ont fait le truc à la radio et ils n'ont pas du tout mentionné le site quand il salle une seule fois à l'ébata ils ont parlé de si japon tu vois le site d'origine mais il ya plus de boutique dessus et tout enfin c'était devenu quand il salle et il devait faire un poste aussi sur facebook avec les liens tous ils ont ils ont jamais fait du coup en fait ce salaud ce concours énergie du coup j'étais super content que quelqu'un en parle etc en plus il y avait les voix de marge homer simpson qui avait fait qu'était qui était présente donc ils ont ils ont goûté ça ils ont un peu tourné le truc en dérision mais j'avais exprès envoyé un peu ouais mais j'avais exprès d'envoyer des trucs un peu dégueulasse et tout donc je suis pas si étonné que ça mais du coup ils n'ont pas mentionné le nom qu'on islam et le pour le lancement du coup j'ai fait quelques ventes via ici japon parce que je les mentionner sur ici japon mais j'ai fait zéro commande suite à énergie il ya eu zéro commande en belge c'est vite vérifié et du coup j'ai été un peu dégoûté à la fois content et dégoûté mais j'avais mon nouveau site et le premier mois je fais genre 30 mille yens de bénéfices ce qui fait 200 euros tu vois ce qui était ce qui était bien tu vois c'était puisqu'à l'époque même quand je vendais des dictionnaires électroniques je les vendais pas cher je me faisais peut-être 30 balles tu vas dessus donc il fallait que je vende quand même beaucoup de trucs pour faire de sens oui donc je me dis bah écoute au moins je gagne 200 balles et le deuxième mois je gagne 60 mille yens je me rappelle encore des chiffres c'était 30 mille yens 3 300 mille je double oui je me dis ça fait 500 euros de gagner acheter ma formation et moi quand je quand je faisais par exemple une journée de guide 24 fin toute la journée tu vois je prenais 15000 enfin je connais 100 balles c'est comme si elle fait cinq journées de travail après c'était du taf je mettais des produits en ligne j'allais les acheter je prenais mon vélo j'allais dans des magasins où c'était moins cher où c'était des produits de c'est parce que c'était des produits saisonniers du coup c'était plus la saison etc c'était moins cher mais j'ai acheté à l'unité etc quand je revenais du boulot en boulangerie j'avais mes gros sacs de bonbons accrochés enfin d'abord dans le train puis après en vélo et c'est mais je me dis que je me suis fait 60 millions et le mois d'après je fais en 120 ou 150 mais je veux faire je double encore oh là là ça fait mille balles quand même et c'était trop bien mais ça me faisait un travail de fou parce que le travail j'en pouvais plus niveau travail c'était ce terrible quoi plus je continue à mettre des articles dans sur mon site et c'est plus avec au tombe enceinte et akiko elle était aussi à l'école etc enfin bref il y avait trop de trucs qui se passaient dans ma vie mais je me dis c'est je peux pas laisser tomber tu vois donc j'étais vraiment votre travail et puis le mois d'après je fais 300 mille je me dis putain mais j'ai gagné plus que mon salaire de boulanger alors que je fais ça même pas à temps partiel tu vois juste la nuit tu vas faire le soir quand je rentre et puis ça commence à devenir vraiment dur parce qu'il ya du service client parce que tu vois ah bah mais je me dis putain en quatre mois j'ai monté un business et je me dis bah écoute j'ai vu que tu vois là en quatre mois parce que tu avais tout ce que tu avais fait avant quand même oui non mais je veux dire ce mais c'est vrai qu'il était viable et je me dis bah touch peut-être faire un boulot de ça j'ai peut-être essayé d'en faire un donc je commence à dire il faut bah écoute toi tu vas devenir prof moi mon projet de vie ça va être de travailler à la maison au début je me dis si je peux dégager les qui vendent un salaire et puis m'occuper des enfants comme ça tu as tu travailles en tant que prof etc et après on se monte un plan de vie on commence à avoir si on peut s'agrandir enfin si on peut avoir une maison etc tu vois parce qu'on est dans un appartement et c'était très dur à gérer dans un appartement d'ailleurs les stocks et tout c'est horrible troisième étage j'avais un petit diable au début je n'avais pas de voiture donc j'empruntais la voiture de mes beaux-parents et on avait un petit diable et tout et je faisais les allers-retours dans l'ascenseur pour monter au troisième étage et c'était horrible et mais du coup au bout de trois quatre mois tu vois je faisais un salaire normal et j'ai dit bah la boulangerie où je travaillais écoutez au lieu de travailler cinq heures enfin cinq jours par semaine je vais faire quatre d'abord j'ai demandé une augmentation de salaire j'ai demandé j'ai demandé une très bonne augmentation de salaire je parce que je savais qu'il en plus j'étais c'était moi le plus rapide je faisais le même travail que les autres mais deux fois plus vite deux fois mieux j'avais une formation de boulanger en france je peux dire que après ça allait tout de suite bien j'ai demandé une augmentation de salaire et une réduction de vie du travail donc j'ai pensé à partir à commencer à travailler que quatre heures par semaine mais je leur ai pas demandé si je savais pas que j'étais sûre que j'étais vraiment l'élément essentiel enfin tu vois je faisais vraiment beaucoup du bout de travail beaucoup plus vite que ce qui était dans l'entreprise et en plus comme j'étais français je sais que c'était stylé d'avoir un français dans la boulangerie ça apportait des clients je m'entendais enfin bref ça faisait un bout de temps que je travaillais aussi et tout et du coup j'ai mon augmentation donc j'ai le même salaire voire même mieux en travaillant moi et je peux m'occuper de candy sam et là vu que je mets de plus en plus de produits ben assez rapidement je voilà je continue à faire à grossir et grossir et grossir et je sais que au bout de même pas un an je du coup j'ai arrêté totalement la boulangerie un an après le lancement de candy sam et je gagnais plus de 500 mille yens de bénéfices c'est même pas des c'était même pas des ventes ah oui j'avais 500 mille yens de bénef donc je faisais trois ou quatre mille euros du coup j'étais tout seul tu stockais tout chez toi et c'est un enfer pour toi et le mon appartement s'est transformé et quand j'ai arrêté la boulangerie je me suis écoute à la queue là je travaillais à peine à mi-temps dessus je mettais rien sur facebook et tout c'était juste ma communauté du bouche à oreille et je dis bah écoute là il ya vraiment il faut qu'il faut qu'on en fasse un truc de business quoi donc on va faire ce qu'il faut enfin qui quoi elle commençait à travailler elle était prof et tout donc on pouvait commencer à avoir des crédits on s'est dit bah il faut qu'on a voulait faire construire une maison si on va faire une très grande maison quand même pour pouvoir avoir des locaux dedans et pour pouvoir stocker et tout et on a fait ça mais ça a pris presque un an tu vois parce qu'on a fait une maison sur plan et tout et pendant les un an qu'on a continué à grossir et que j'embauché du premier personnel ben kyo mi chan qui travaillait avec nous et tout on est en quelle année là là on est en j'ai commencé en 2012 on est en partir de fin 2013 je commençais à employer des gens être un an après je crois que même j'avais peut-être déjà des gens quand j'ai quitté la boulangerie donc quand même pas un an tu vois et là on commence à faire construire des maisons une maison et tout ça prend un an donc pendant un an et que l'entreprise grossissait c'était un enfer chez moi j'étais impossible de vivre en plus on avait link qui était né et tout ça c'est horrible et j'allais du coup chez aux grossistes tous les deux jours j'ai acheté un van et tout mais toujours il fallait monter tu imagines l'équivalent d'un van je mettais je suis pas quand une centaine de kilos dedans a monté au troisième étage et je sais pas comment je faisais c'était une autre époque on est à rajout au gros soulagement quand on a quand on a reménagé dans les premiers locaux de kandysan où j'ai pu embaucher plein de monde il ya eu barry sam il ya eu haï chan et là on s'était il ya sept ans huit ans comme ça il ya huit ans quoi et là c'était vraiment la naissance de kandysan où j'ai pu embaucher plein de monde on a commencé à faire de un peu de pub enfin sur facebook etc et facebook ça marchait trop bien enfin à l'époque ça marche très bien facebook en là on est en 2013 je crois le plus gros des fins 2013 2014 2014 je pense quasiment tous les clients ils arrivent de facebook facebook c'est une mine d'or parce que j'ai des gens qui sont abonnés à facebook parce que je fais ici japon et en plus il ya candysan tu vois j'ai des deux sites et à l'époque facebook tu mettais une publication facebook tous les gens qui étaient abonnés à toi voyait ta publication n'existe pas aujourd'hui même sur youtube sur twitter c'est plus du tout ce système là mais à l'époque moi j'arrivais je faisais des concours chez des trucs comme ça et j'avais ma communauté de base et je me mettais je dis tiens il ya cette nouvelle friandise sur le site je faisais jamais de promo je faisais jamais de trucs comme ça c'était pas cher mais tu vois j'avais pas besoin j'étiens une nouvelle friandise et j'avais peut-être 30 mille abonnés il y avait 30 mille personnes qui voyaient le truc c'est une scène et du coup je faisais des centaines de ventes et c'est ce que maintenant facebook il tiens tu payes pour avoir ça c'est encore un revers de médaille qu'on sait qu'on s'est pris dans la gueule c'est que du jour au lendemain ils ont dit bah écoute maintenant si tu payes pas t'as pas 100% des gens qui vont voir c'est 30% puis après ça a été 10% puis après ça a été 1% donc en fait on s'est bâti pendant des années une communauté sur facebook incroyable à mettre tous les jours au moins deux trois postes etc et tout et ça n'a ça ne valait plus rien parce qu'il fallait payer après pour que les gens voit tes trucs et du coup il ya ça perdait vraiment de son intérêt donc encore un gros revers de médaille ça fait à payer du coup de papier non j'ai jamais payé jamais payé parce que ce qui est arrivé c'est que pendant ce temps là on a été tellement connu qu'il s'est passé un truc incroyable sur youtube et je pense que vous avez tous connu qui s'appelle les dégustations et oui je pense je voudrais pas m'avancer trop là dessus mais je pense qu'on est à l'origine du phénomène dégustation ou bah oui moi j'étais que moi le premier truc que je fais que j'ai fait en arrivant et c'est même aujourd'hui c'est je vais chercher mon téléphone c'est changer la bio de quand il salle je pense que je suis là oui et la bio de quand il salle je vais vous la lire mais c'est le premier truc que j'ai fond d'arrivés parce que pour moi c'était logique c'est arrivé en quelle année de dégustation c'était 2016 2016 c'est ça oui c'était déjà fini boutique en ligne de friandises japonaises phénomène du youtube game des dégustations depuis 2015 ouais tu vois c'était on a on a on a eu la chance parce qu'on a surfé sur le truc où on a ou au début on était les seuls à faire ça après on a eu facebook qui nous a poussé de ouf et après les dégustations sur youtube alors là ça explosait mais c'était c'était incroyable parce que tout le monde faisait tous les youtubeurs qui est ce qui a eu de connu encore maintenant qu'on a fait bah y'a vu david lafarge lucas tv il a fait il a été parmi les premiers à faire des dégustations david lafarge pokémon il a fait des dégustations ça faisait des millions de vues ouais et en plus on n'était pas associé rien les gens pensaient qu'on était associé non c'est de là ils kiffaient les produits ils faisaient des vues donc ça à l'époque c'était pas de la pub c'est juste qu'ils faisaient ça quoi ouais mais du coup ça et personne ne me connaissait personne connaissait ma gueule sur youtube et tout je veux dire moi je connaissais personne sur youtube et tout donc tu avais fast good cuisine il a fait des millions des millions de vues aussi une vidéo avec pierre cross aussi qui a fait deux trois millions de vues et surtout ce qui a rapporté le plus c'était les youtubeuses beauté alors maintenant on entend plus trop pareil il y en a quelques-unes encore il y a un game tu vois mais à l'époque il y avait l'explosion des youtubeuses beauté et elle faisait toutes des dégustations quand il dit ça je crois qu'il y a en joy phoenix qu'on n'a jamais fait enfin il y en a une ou deux qu'on n'a jamais fait tu vois mais même qu'elles aient 100 abonnés 1000 abonnés 10 000 abonnés 100 000 abonnés ça faisait des dégustations quand il dit ça et du coup tellement de meufs et de maman et tout parce qu'il y avait le côté au début c'était surtout ceux qui a kiffé le japon et un peu tiens un peu otaku tu vois on avait des bonbons qui marchaient est trop bien c'était des bons one piece comme ça c'était ça qui marche mieux et d'un coup c'est que le youtube beauté game qui a commencé à commander et on vendait des kits pour faire des bonbons soi-même c'est dire why on les envoyer par carton de fou et là c'était incroyable du coup vraiment youtube les dégustations ça a changé l'entreprise et je ne pensais pas qu'on pouvait aller encore au dessus tu vois à cette époque là ayant les digues les dégustations c'était incroyable tu vois et après ce qui s'est passé donc les dégustations c'est devenu un petit peu moins hype et tout mais on a commencé à avoir des entreprises qui nous ont contacté en fait et ben là les dios diaway par exemple on avait une entreprise qui vendait enfin elle était où la fille qui prenait les gros carton de diewaï je sais pas si t'as connu c'était en europe mais c'était quel pays je me rappelle plus en hollande la hollandaise ouais ouais après il y en a eu plein d'un des proches parce qu'on peut parler d'eux mais ouais bah ils existent plus parce que oui ils ont tous fermés mais il y avait des boutiques dans le monde entier en australie à dubaï en hollande les séclés les saoudiens commandé énormément sur la liste allemande et j'ai des commandes de ouf à chaque fois que je voyais des commandes de saoudiens c'était le monde et du coup vous alliez dans des boutiques j'adore les penses il y avait des grandes chaînes de boutiques de jeux vidéo et tout qui nous qui commandait vous trouviez des fois en france et il y en a qui disait ah bah j'ai trouvé des bonbons machin il ya des concurrentes quand il salle c'était nous on envoyait aux boutiques on envoyait aux boutiques physiques au boutique sur internet les conventions les stands les mecs qui avaient des stands de boutique enfin des stands de bonbons dans les conventions et comme ça c'était la plupart du temps c'était du grand islam ouais on était partout et du coup on avait encore réussi à step up et on faisait rien on faisait pas de pub on faisait juste naturel après attend oui après vous avez vu on est même venu à à commencer à faire des containers et au début du co vide là c'était le pic du truc mais bon c'était déjà très difficile moi ce qui me fera le plus gré en convention c'est quand tu voyais la nana qui commandait des ou maïbo à 10 centimes et qui les revendait un euro en convention même deux euros des fois ouais ça je m'en souviendrai toujours parce que nous en fait on suit aussi les comptes de ces gens des gens qui ont travaillé et on voit ce qu'ils postent et quand tu voyais les mecs qui faisait des photos en convention et tu voyais la table avec les bonbons japonais tu fais super sympa et tu payes les prix de revente et tu sais oh ouais mais c'était une sacrée mais du coup nous ça nous arrangeait parce que les gens voyaient que c'était des prix et c'est normal que ce soit cher quand ça arrive en france parce que tu tapes le transport tu tapes les taxes tu tapes le personnel et tout mais après ils voyaient nos prix en ligne et comme nous on voulait vendre au prix du japon à quelques centimes près mais en général on était au prix des combini à peu près tu vois ils disaient putain mais c'est tellement pas cher c'est quatre fois moins cher à tout donc ça nous faisait plus de clients au final donc on avait les professionnels plus les gens qui trouvaient que c'était trop cher ailleurs donc c'était on avait plié le game c'était gagnant sur tous les tous les aspects ouais c'était et qu'est-ce que je veux dire j'avais un autre truc en tête encore mais bref ça s'arrêtait pas il y avait que des que des que des bons trucs jusqu'à en fait il ya toujours eu des bons trucs mais a toujours des problèmes aussi c'est à dire qu'on n'a jamais pu atteindre le maximum de notre de notre capacité par exemple au début la poste japonaise était incroyable c'est à dire que c'était super efficace ils venaient tous les jours de l'année je veux dire même les jours fériés même les dimanches et tout et ça coûtait vraiment pas cher et ça marchait bien il n'y avait pas de problème de pas de problème de poste ça pouvait prendre deux trois semaines c'est quand c'était en tarifs économiques mais ça marchait très bien et en plus ils étaient pas chiants du tout c'est à dire que ils nous laissaient déjà on avait des bons prix on pouvait négocier les prêts à des super prix et on pouvait peser ils nous laissaient peser les trucs déjà et on c'est nous qui choisissons combien on pesait et nous laissait une marge d'erreur de 50 grammes ce qui est énorme c'est alors que oui un paquet à un kilo en général quand c'est un kilo et un gramme tu payes la tranche du dessus en fait mais nous pouvons aller jusqu'à un kilo 50 grammes en fait ils nous laissaient 50 grammes de marge trop bien c'était royal parce que ça veut dire que sur un paquet enfin c'était comme s'ils nous faisaient une ristourne en fait sur certains paquets dès qu'on dépassait le cap on gagnait 100 yens ça fait ça faisait 70 centimes 80 centimes ça dépend du temps de change mais sur des milliers de paquets en fait donc chaque mois c'est comme si on avait des milliers d'euros que la poste nous donnera gratuitement gratuitement tu vois donc on a on a découvert ça enfin c'était après on avait des problèmes aussi c'est à dire que étant donné qu'on expédiait nos paquets en la plupart en salubines c'était le format économique il n'y avait pas de numéro de suivi ouais et ça pour que les gens comprennent qu'il n'y avait pas de numéro de suivi parce que quand un paquet arrive en france ils mettent une étiquette de suivi dessus les la poste donc ils ont dit si si il y avait un suivi mais c'est pas un suivi qui commence au japon c'est quand tu arrives en france et nous on n'y a pas accès on l'a pas ce suivi c'est juste pour le système interne de la france tu vois donc les gens disaient ben la poste nous demande le numéro de suivi et tout non il n'y a pas de suivi en fait et si si la poste nous dit qu'il ya un numéro de suivi oui mais c'est parce qu'ils sont cons en fait ils comprennent pas qu'au japon et pas de dessus ouais donc on avait des problèmes avec ça et comme il n'y avait pas de numéro de suivi il ya eu des arnaques ça on va en parler des arnaques paypal oui cette galère paypal en fait ils ont un système qui fait que si tu te plains à paypal paypal en tant que client je veux dire paypal pense que enfin je ne cherche pas à comprendre c'est toi qui est dans ton d'entendre en fait le vendeur s'il n'y a pas de suivi surtout le vendeur s'il n'a pas un numéro de suivi il a il a perdu en fait c'est comme s'il est envoyé comme si tu avais envoyé et il ya des gens qui connaissaient alors on a de la chance parce que nous on a une communauté qui est très sympa bienveillante on vend des bonnes et voilà honnête mais il ya quand même des gens qui essaient de tarnak et donc du coup il ya des gens ils vont dire on n'a pas reçu la commande alors qu'on sait qu'ils ont reçu la commande je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé au début ça t'inquiète forcément plus tu vois il ya un mec qui me dit j'ai pas reçu ma commande et j'ai enquêté parce que le stalker il me l'a dit il me l'avait dit sur facebook et je regarde son profil et sur son profil il a la photo sa commande qu'on dit ça regarde j'ai reçu des trucs du japon et je regarde la commande et c'est ce que je lui ai envoyé sur et je lui dis bah en fait je vois bien que vous avez reçu votre votre commande puisque elle est sur votre page facebook il n'a jamais répondu tu vois mais il a jamais enlevé sa plainte paypal parce qu'il a dit à paypal j'ai pas reçu ma commande mais moi paypal je leur dis bah écoutez j'ai pas numéro de suivi mais ce gars là regardez j'ai son compte facebook avec sa photo ils ont rien à foutre ben oui ils sont absolument rien à foutre en fait et ça je l'ai vu se répéter plusieurs fois en plus c'est ça qui est c'est ça qui est horrible il ya même des gens qui des youtube à tout qui faisait des dégustations là et qui qui demandait des remboursements ah ouais ouais salaud et ça ça te dégoûte ça tenez c'est tellement et j'ai arrangé un truc avec quand dit ça mais donc tout le long c'est que tu peux faire le travail du mieux que tu veux parce que je me donner à fond tu peux faire essayer de faire des trucs 100% et vraiment te donner à fond pour que les gens fassent plus fin pour faire plaisir aux gens tu as toujours des trucs que ce soit des clients que ce soit le système lui-même la poste n'importe quoi qui va venir te faire chier si tu es pas assez de te baiser si c'est pas un produit que tu fabriques toi même et que tu vends directement à quelqu'un est encore même là je suis pas sûr tu as que des problèmes et c'était dix ans de problème ça va marcher on est bien de combien de pour cent à peu près les plaintes alors ça concernait au total on avait déjà un pour cent qui était d à peu près entre 1 et 2% qui était un problème on ne savait pas si c'était les gens qui qui parce que j'allais pas faire une enquête à chaque fois même les gens n'étaient pas tous les photos mais on avait dans les pires des cas on avait jusqu'à 3% mais c'était dans les cas pire sinon c'était un et quelques pour cent des commandes qui avait un problème donc ça va ça se gère que c'est l'international on a tu dis 1% c'est pas c'est pas si énorme combien commande environ à l'époque on faisait quelques dizaines de commandes par jour on faisait moins d'une centaine de commandes enfin si après on a on a vite arrivé au cap des centaines mais même avant ça tu vois sur son commande il y en a une qui marchait pas ouais donc on se donnait pas forcément la scène de tu vois mais c'était des coups de bon achat et puis voilà c'était des coups de bas chaque jour c'était quand même parce que c'est pas des petites commandes souvent 30 40 50 euros enfin tu vois à la fin du mois tu perds des mille deux mille balles mais sinon puis plus ça augmentait plus c'était et surtout que c'était souvent les mêmes gens au début tu sais je faisais pas attention mais je vois il y avait des mecs qui faisait 10 20 commandes comme ça et t'arnaquait oui d'accord ah oui on a trouvé une fois une cliente qui avait fait qui avait ça sur beaucoup trop de commandes en fait ouais c'est juste et en plus ces gens là si ces gens là si tu dis quelque chose ils vont te pourrir sur les forums ah ouais notes négatives alors que c'est eux qui t'arnaquent à la base c'est les pires c'est horrible c'est un sentiment dégueulasse et du coup ce qu'on avait fait et je crois qu'on a été aussi assez innovateur à dessus puisque je connais personne d'autre qu'il avait fait avant nous c'est qu'on avait mis une assurance auxquelles les gens pouvaient souscrire au début c'était sur la base du vent arrière après on l'a mis à tout le monde parce qu'on va avec quasiment tout le monde le faisait tu mettais un euro de plus ou même 100 yens de plus je crois j'en rendais à 100 yens de plus et quoi qu'il arrive quoi que soit le c'est un problème avec ton paquet on pose pas de questions et on te fait un avoir tu peux recommander en fait et dans un cas extrême on te rembourse si jamais c'est avéré qu'il ya eu un problème et que c'était de votre photo un truc comme ça mais en général l'a dit bah écoute un problème on te renvoie un paquet quoi et ça a trop bien marché les gens ils disont que quand il y avait un problème et ben ce cette espèce d'assurance en fait ça ça rentabiliser le truc quoi on perdait plus d'argent les gens étaient contents parce que on n'avait pas demandé parce qu'au début on se faisait chier on faisait ça bien on demandait à la poste on écoutait il ya un truc qui a été perdu machin machin aller demander au guichet et enfin bref la poste ne fait rien pour dire c'est moi c'est clair pour quand elle quand elle s'adresse à nous et ben c'est de la faute du la personne qui a commandé parce que oui ils ont livré le paquet elle a pas fait attention ou alors ils ont donné un avis de passage ils ont pas fait attention par contre ce qu'ils ont client c'est que c'est notre faute c'est nous les connards parce qu'on n'a pas bien fait notre travail donc dans les deux cas la faute et pas et pas sur la poste c'est jamais la poste donc ça c'est oui vous les vols dans les vols dans les box et c'était voilà on avait quand même beaucoup de problèmes c'est à dire que moi je vous vends ça en c'était l'explosion et tout mais sur les gens qu'on embauchait c'était des gens qui fera du service client c'est des ans pour gérer la boîte et tout c'était de plus en plus de problèmes à gérer quoi et puis à chaque fois à noël on avait des problèmes à chaque fois à noël à noël c'est la pire période tu m'étonnes c'était tout le temps la merde et chaque fois c'était un problème différent alors je sais qu'à un moment il devait faire trop froid mais ils ont stocké toutes les je sais pas combien de jours mais des centaines ou des milliers de boîtes qu'on dit sam à des endroits hyper chaud près des radiateurs tu vois et en fait tous nos clients enfin pas tous mais une grande partie des clients le service client c'était que ah bah cool la boîte de décembre mais c'est tout fondu en fait et comme c'était la boîte spécial chocolat on devait rembourser mais des centaines de personnes tu vois c'est noël tu fais le meilleur ca de ton année ouais c'est équivalent de trois mois ou quatre mois normal et janvier et tu dois rembourser la moitié des gens parce que ça a fondu et on a eu ça on a eu des la poste qui qui était en bouteille enfin il y avait trop de colis envoyés au niveau international donc la poste elle a livré les colis envoyés début décembre fin janvier donc problème les gens ont commencé à dire rembourser nous sur paypal et tout parce que c'est une arnaque ils ont quand même reçu leur paquet plusieurs semaines après mais évidemment il n'y en a pas beaucoup qu'on dit ah bah finalement gardez la rente une fois que paypal les rembourses c'est naze donc on perdait en fait noël qui était censé être notre meilleur mois ça a peut-être marché sur 10 ans une ou deux fois et tout le reste c'était on perdait de l'argent et il y a eu un pompon le la cerise sur le gâteau c'était en était déjà là quand tu as le problème du 11 je veux j'arrivais tu arrivais c'est en 2017 heures donc 2017 c'était notre meilleure année on était au sommum on était c'était voilà tout le monde connaissait qu'on dit ça avec les dégustations on envoyait masse 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 et on a fait un noël 2017 qui était incroyable en termes de vente et il ya un autre qui se passait à ce moment là c'est qu'on voulait ouvrir un hôtel enfin ça faisait longtemps qu'on en parlait mais à ce moment là ça marche et la boîte marchait bien on a réussi à mettre je sais plus comment on avait de côté mais genre 200 mille euros un truc comme ça tu vois et on avait ce pécule j'ai toujours mis c'est encore la politique maintenant de mettre un double épaisseur le pécule non oui c'était un bon pécule tu vois mais dès qu'on faisait des bénéfes on remettait dans l'entreprise donc à cette époque là on avait déjà ouvert les nouveaux locaux enfin on est en train de faire construire je crois lesquels ceux qui sont en face de la scène ah oui non ils n'étaient pas encore là c'est en 2019 ok ah oui c'est ça non c'est ça oui je souhaite l'est un mouton parce que c'est justement tout est tout est lié on a bon on a toujours remis tout leur tout l'investissement pour faire grandir il n'y avait pas les deux bâtiments dès le début non non déjà construire une maison en tokyo c'est énorme justement 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 grosse histoire on commence à vraiment grossir et c'est la première fois de ma vie que je peux mettre de l'argent de côté et d'ailleurs je commence à me prendre un salaire je crois en 2007 parce que je travaille depuis 2003 mais je me suis pas pris un salaire depuis depuis le début je me prends un salaire ça devient je crois que c'est 2015 qu'officiellement candisan devient candisan kabushiki gacha c'est une sarl c'est une sarl c'est plus une entreprise individuelle tu vois ouais et je commence à me prendre mon premier salaire qui n'a jamais bougé depuis d'ailleurs et on s'en fout mais bien et du coup on commence à mettre de l'argent de côté et j'embauche à kiko et tout tu vois ça marche bien et on se dit on va faire un hôtel et donc on met cette somme je sais plus c'était 200 mille euros et on commence à démarcher les banques et tout et on commence à avoir à avoir l'argent pour faire un prêt on regarde des locaux ce qu'on voulait faire là à la base était un espèce de capsule hôtel c'était ce qui était le plus raisonnable pour nous en termes de prix c'était les voyageurs adoré ça qu'on avait commencé à voir qu'à côté de nous il y avait des espaces qui se libérait et c'est donc on commence à travailler là dessus et donc on fait un super noël super noël 2017 c'est incroyable est en fait arrivé à noël personne ne reçoit la commande en plus les personnes et non seulement alors personne ne reçoit mais on ne sait pas pourquoi et nous on continue à envoyer on continue à envoyer on continue et juste on pense que c'est un retard parce que chaque année avant la plus noël il y avait des retards on se dit ben écoute il ya des retards tant pis ça arrive en janvier on se fait baiser mais c'est pas et fin janvier on continue à expédier encore à un rythme de fous tu vois et en plus janvier on fait une année on fait un mois incroyable tu vois je sais pas pourquoi ils ont continué à expédier que j'étais là peut-être mais les gens ne reçoivent toujours pas et au bout d'un moment on arrive parce que c'est impossible d'avoir des infos de la douane c'est impossible d'avoir des infos de l'aéroport de la poste la donne n'était pas un problème à l'époque non c'était pas dans la douane mais en fait la douane à l'époque c'était pas le problème donc comment enfin en tout cas on commence à identifier le problème on sait qu'il ya eu trop de paquets qui sont et je vous dire ce que c'était le problème on sait qu'il ya eu trop de paquets qui ont été expédiés avant noël et pourquoi parce que la chine a commencé à instaurer ce qu'on appelle la journée de l'homme célibataire donc le 11 novembre le 1 1 1 1 chaque année les chinois fait la journée de l'homme célibataire c'est l'équivalent du black friday en fait c'est un bon black friday mais ça marche tellement tellement et 2017 c'était l'apogée de alibaba et et cette année là il ya tellement de personnes dans le monde entier qu'on achetait des trucs à juste 3 4 euros avec les frais de peur offert à tout parce que c'était des des trucs de bâtards les réductions et je crois que en une journée il faisait l'équivalent de un trimestre de amazon black friday compris dans le monde entier enfin c'était des trucs de fou et du coup cette année là ça a explosé ça a explosé en fait tous les aéroports du monde entier il n'y avait pas un aéroport les états unis l'europe ou quoi tout était bougé où on pouvait envoyer des trucs donc du coup au début on nous a dit bah écoutez il ya trop de trop de trucs à l'aéroport ça prend du temps déjà ils ont mis du temps à nous communiquer ça et après ils ont dit bah écoutez ce qu'on va faire c'est que les aéroports en europe ne reçoivent plus les paquets on va stocker vos paquets à l'aéroport au japon et non se dit voilà ça devient chaud mais toujours dans l'espoir que ça va se débloquer on n'imagine pas que tu vois le problème va durer on peut pas savoir on a envoyé des tuer et on envoie des trucs par la poste c'est censé arriver tu vois et puis au bout d'un moment il nous a bon bah les aéroports sont pleins même au japon trouver une solution donc la solution c'est qu'on a loué des entrepôts on a loué de l'espace de stockage juste au japon pour pouvoir stocker les commandes que nous on expédier tu vois qui mais qui n'arrivaient pas encore à l'aéroport en fait et c'est bouché bouché chaque jour mais c'était fou comme situation parce que chaque jour on continue à avoir des commandes et on continue et on était certain que bah d'ici un jour ou deux ça laisse débloquer mais le un jour ou deux il se repoussait se repoussait se repoussait tu vois et au bout d'un certain temps la poste on les a vraiment travaillé au corps et tout est impossible d'avoir des infos ont téléphoné tous les jours c'était l'enfer et puis les clients qui appellent et tout le service client qui explose n'appelle pas mais ouais ouais je m'en souviens et du coup au bout d'un moment la poste elle nous dit écoutez il ya trop de problèmes on ne prend plus les paquets expédiés en tarifs économiques et nous c'était 90% de nos trucs et tous les trucs économiques non seulement on les prend pas mais ils reviennent oui donc en fait il ya eu deux cas de figure enfin et tous ceux qui sont à l'aéroport au japon reviennent donc ceux qui sont à l'aéroport en france sont bloqués on sait pas exactement lesquels c'est et tous ceux qui sont dans nos lieux de stockage de stockage ne pourront pas partir et tous ceux qui sont à l'aéroport au japon nous reviennent dans la gueule et j'ai avec nourri on allait au centre de stockage où on allait qui n'était plus à la poste parce qu'on avait négocié un nouveau contrat à quelqu'un qui est encore mieux et où on va aux entrepôts et tous les jours on voit des des chariots complets on recevait cette chance de chariot avec des centaines de paquets tous les jours tous les paquets qu'on avait envoyé depuis le début décembre quoi ce qu'il n'est qu'elle est revenu je sais pas on a peut-être repris peut-être dix mille paquets je ne sais pas ce qui se passe à c'est que c'est que c'est que tu as que c'est pas sûr mais tous ces paquets là ont été renvoyés en email gratos c'est vrai je m'en rappelais marie et je étais là et du coup ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a fait effectivement comme le dit tristan c'est que tous les paquets alors déjà il y en a masse qu'on a dû rembourser au client parce qu'il faisait des demandes de paypal de remboursement mais malgré ça on a tout renvoyé au client en tarif rapide de notre poche en fait on a envoyé je sais pas combien de milliers de paquets et non dans le stock c'était les paquets qui étaient revenus on mettait des trucs on savait que la date de péremption c'était trois mois quatre mois cinq mois mais tout le monde normalement a reçu son paquet mais on a dû payer je pas peut-être 15 euros par paquet pour en russe payer des frais des dommagements etc c'était un horreur donc nos 200 mille balles qu'on a mis de côté pour l'hôtel on a tout perdu et on avait perdu bon on était en 2017 à peu près tout ce qu'on avait gagné noël 2017 début 2010 quoi ouais c'est ça je crois que ça donc tout ce qu'on avait gagné pendant des années en fait tout le travail de malade où j'ai pas dormi pendant des années on l'a perdu en ça quoi sur une journée de pas tout parce qu'on arrive à investir et j'avais commencé youtube et on avait embauché des gens etc et en plus comme nous on travaillait exclusivement avec paypal à l'époque paypal nous a envoyé un ça fait jamais plaisir quand paypal t'appelles en général il nous avait appelé une première fois pour nous dire je crois que c'était l'année d'avant félicitations vous faites partie des 50 entreprises au japon qui utilisent le plus paypal tu dis pire la classe moi c'est trop bien en fait c'est qu'il n'y a pas tant d'entreprises non plus je pense qu'utiliserait pas le japon mais tu dis quand même on est dans le top 50 du japon d'utilisation paypal on pèse quoi tu vois et on était content que paypal nous appelle on se dit putain on pèse et du coup bah vous passez à un niveau de restrictions supplémentaires il va falloir qu'on vous impose des restrictions en fait on est vos meilleurs clients presque fin tu vois on est dans le top des meilleurs clients et du coup on a plus de problèmes et du coup fallait tous les six mois de nouvelle règle le truc bien c'est qu'on avait un interlocuteur spécial très bien on prend mais le truc c'est qu'il fallait fournir des justificatifs de bâtard tout le temps et en fait il nous il nous baisait en fait il nous prenait plus cher et tout enfin c'était on devait en fait justifier de des fonds qu'on avait etc mais où là pour pouvoir que paypal nous a enculé parce que ou d'un moment bref top 50 on était dans top 50 de paypal et ah oui c'est tout pour continuer à utiliser leurs services et c'était des plus cher un bon et c'était cher bon déjà on est vénère mais quand il ya eu ce problème là paypal nous dit bon écoutez vous avez eu beaucoup de problème et vos clients dernièrement il ya eu beaucoup de beaucoup de services clients de côté paypal beaucoup de remboursement effectué effectivement il ya eu toutes les commandes étaient bloqués vous connaissez la situation et tout je pense qu'on n'est pas les seuls dans la situation je pense que tous ceux qui envoient niveau international connaît oui parce que ce que j'ai pas dit c'est que c'était des problèmes avec des gens qui connaissent qui commandait beaucoup en chine alibaba wish mais en fait d'un point de vue d'europe chine japon corée c'est la même chose c'est l'asie si viennent d'asie on prend plus et du coup on dit oui mais c'est normal on envoie des paquets ils n'arrivent pas et tout et du baba écoutez on vous laisse une dernière chance ils ont dit un petit peu comme ça on est généreux sauf que vous devez payer en fait paypal nous a fait en sorte qu'ils aient un portefeuille que comme quoi quand les clients nous payer paypal nous reverser l'argent genre un mois après un truc comme ça en fait on perdait en plus un mois de de roulement qu'on n'avait pas tu vois enfin vu qu'on est de perdre je suis pas quand même une et en plus enfin après on a réussi à négocier et tout mais nous garder toujours une soupape de 5 ou 10% de ce que les gens fin au début c'était 10% après on a fait descendre à 5 10% de ce que les gens nous verser en fait il est gardé en fait il est gardé dans un de côté mais on les reverser ça se débloquait au bout d'un mois trois mois je sais plus bref mais toujours est-il que déjà on n'avait plus beaucoup de thunes et en plus il nous empêchait de travailler pendant un mois plus il nous gardait un pourcentage c'était vraiment très 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 chiant quoi bref on avait tous ces problèmes là et on pouvait plus utiliser la poste on était on avait dû passer chez quelqu'un d'autre et tout c'était aussi un embêtant on avait dû acheter un camion parce qu'à la base oui j'ai pas dit la poste c'était super mais ça ça a pas été super longtemps les 50 grammes de marche qui nous laissait ça n'existait plus venir chercher des paquets à domicile ça n'existait plus donc on a dû acheter un camion livrer nous mêmes les paquets seraient organisés donc à chaque fois en grandissant grandissait il ya des trucs qui faisait que ça coûtait plus cher on se prenait des retours de bâton comme ça de la poste bref on était en top en termes de vente mais on n'avait que des problèmes et du coup on a perdu ses 200 mille fonds je suis plus des 200 mille euros mais on a perdu énormément de thunes toutes nos tous nos acquis d'un coup comme ça mais on avait commencé à mettre en route un prêt pour avoir pourra faire notre hôtel quoi pour compléter cet apport et il se passe un truc incroyable c'est que le voisin décède alors alors que c'est incroyable c'est peut-être le mot choisi c'est peut-être pas dans le bon sens mais en tout cas il a un terrain incroyable juste à côté de nous avec une maison toute pourrie mais vraiment c'est la maison qu'ils n'ont jamais retapé et du coup bah nous on arrive à racheter enfin racheter le terrain avec le prêt qu'on devait faire on fait pas un hôtel on bâtit la suite de kandysan on se dit bah de toute façon ça marche bien même s'il ya des problèmes à la poste ça a été chiant pendant deux mois mais ça va reprendre effectivement ça a repris et avec le prêt qu'on avait déjà commencé à négocier de suite dès que le mec est décédé qu'on a su qu'on pouvoir le prêt le le terrain quoi on a même pas besoin de réfléchir on savait qu'on est après quoi donc voilà on a juste chance là c'est incroyable en vrai c'était comme si on avait que du malheur pour faire un truc bien à la fin à chaque fois qu'il y avait un truc qu'on a réussi à retomber sur nos pattes d'une façon ou d'une autre que ce soit avec de la chance ou en tryhard mais de toute façon il faut toujours avoir une solution de secours sur et c'est alors vrai ça faisait longtemps qu'on convoitait du coup là c'est le deuxième bâtiment où il ya les bureaux on va dire c'est ça là où il ya les bureaux là il ya mon bureau là il ya kandysan etc ok et en plus le truc c'est que notre accès à la maison pourquoi on avait une maison grande et tout c'est parce que l'accès à la maison on pouvait même pas y passer en voiture c'était un tout petit chemin en fait donc le terrain en fait il était énorme mais valait rien parce que il n'y avait pas d'accès en voiture et le fait qu'on puisse racheter le terrain à côté bah du coup on s'est amélioré on s'est agrandi notre avenue on peut rentrer en voiture le terrain prend vache prend vachement de valeur c'est de une super accessible pour rester trop bonne affaire donc on a réussi à améliorer quand il s'appelle est-ce qu'on a pu faire c'est que je sais plus on avait déjà commencé quand il s'en boxe mais je crois qu'on a commencé quand il s'en boxe n'en compte pas que c'était déjà commencé on t'avait le tuer loué ça oui c'est vraiment loué oui parce qu'on louait on avait commencé quand il s'en boxe et ça a marché trop bien donc on a loué un truc ailleurs c'était trop chiant d'ailleurs d'y a commencé quand il s'en boxe en juin ou juillet 2017 ok et pareil au début on s'est dit on va faire on va faire un essai pour le mensuel on va faire un essai on va faire 300 boxe et en 48 heures ou en 24 heures les 300 30 ans on s'est dit merde comment on va faire faire 300 boxe chaque mois maintenant parce qu'on n'avait pas la place en fait et on a fait 300 boxe et en plus et chaque mois on augmentait de 100 boxe on disait dans ouvre son nouveau slot ou 200 nouveau slot et on est monté comme ça jusqu'à peut-être mille ou je sais pas quoi c'est facilement et du coup on essaie de nouveaux locaux ça permet d'avoir un local qu'on dit ça un local qu'on dit ça de boxe et maintenant on avait deux boutiques qui fonctionnait de fou et c'était mais ça boxe ouais mais et en plus du coup on a eu une bonne période entre peut-être 2018 jusqu'à début 2020 bonne période oui et non parce que avec ce problème de de la chine qui expédiait trop de paquets l'europe enfin la post japonaise a dit bah écoutez on expédie plus de on expédie plus en tarifs économiques ça n'existe plus impossible au revoir donc nous à l'époque ont payé 7 euros pour envoyer un boxe bah du coup c'est devenu 15 euros j'enfin peut-être pas 15 euros mais 12 euros 13 euros quoi donc le cornysand boxe le prix augmenté tout ce qu'on vendait sur le cornysand les prix augmentés mais ça a augmenté de pas du prix que ça aurait dû augmenter tu en prenais quand même une partie dans notre poche quoi donc en fait on vendait plus mais on faisait moins de bénéf et en vrai on vendait pas autant que ce qu'on devrait parce que les tarifs avaient augmenté quoi donc ça nous a bien baisé sur sur le truc ça fait mal en fait tout le temps on a grossi mais on voyait pas trop les répercussions quoi pas assez et puis quelques fins 2019 la situation redevient incroyable enfin de vis-neuf situation incroyable c'est ce qui va se passer le le tarif économique est réouvert la poète est réouvert longtemps il est réouvert la poste niveau mondial ça fonctionne bien ils ont réussi à absorber à faire en sorte que le trafic chinois pendant les fêtes et tout ça marche bien ils sont confiants ça ré ouvre et pendant trois quatre mois c'est le feu pendant trois quatre mois on revend plein de paquets on peut remettre des tarifs compétitifs il n'y a jamais autant de clients nous on est sur youtube et au début au début sur youtube je parlais pas du tout de candysan mais là je me dis c'est le moment on commence à parler de candysan je dis bah c'est moi le patron de candysan la première année j'étais sur youtube personne savait que c'était moi tu vois je vais faire un ou deux clins d'oeil mais c'est tout et je dis bah c'est moi candysan je commence à montrer les locaux et tout et là les ventes ça explose la communauté sur candysan qui dit ah mais je connais c'est trop bien tout le soutien incroyable j'étais moi je pensais pas enfin je savais qu'avec le blog tu pouvais toucher des gens mais à ce point là et en plus j'étais pas un gros youtubeur mais mon arrière peut-être à 100000 abonnés quand même tu vois et là les ventes ça explose et tout et pendant quelques mois c'est le feu et puis qu'au vide et là qu'on vit après ils arrêtent le la taille ouais ouais si début de fin de fin de mars 2020 je crois arrêt renouveau arrêt de arrêt du tarif économique donc ouais il y avait plus d'avions il ya plus d'avions qui volent il ya plus d'avions qui volent donc il ya plus de tarifs économiques donc voilà ça a bien marché pendant trois quatre mois je me dis enfin ça fait des années qu'on trim on va pouvoir avoir tu vois avoir un peu bouche une pandémie et co vide et là le co vide ça nous a détruit parce que non seulement du coup ça redevient cher et nous on peut pas facilement remonter les prix parce qu'on est plein de clients quand il s'en boxe et tout on arrivait à presque 5000 abonnés je crois pas qu'on est passé de 1000 à 5000 abonnés sur quand il s'en boxe plus on faisait presque autant de commandes sur quand il s'en fait en envoyer dix mille colis par mois tu restes énorme ouais plus en plus comment c'est youtube et tout ça commençait à bien tourner quoi et par contre voilà du coup on se prend une claque niveau des tarifs et en plus je me souviens des tout début du co vide c'est les beaux bons du japon là je les en fait je fais quoi putain oui alors on en parle aussi des trucs comme ça parce que les gens aussi les gens connaissaient pas qui n'a réutilisait pas la date dans le bon ordre à vous c'est ça attend les clashs attend pas des clashs après qu'on s'est pris sur internet parce que c'est mais du coup ouais ça commence à bien marcher et la co vide et le co vide non seulement on se prend une hausse de prix mais en plus tous les pays un par un aléatoirement du jour au lendemain sans nous prévenir nous disent ah on prend plus de paquet alors on était à une époque en plus où il ya pas mal de youtubeurs américains qui commencent à parler de nous on avait peut-être 15% de notre ca qui se fasse aux états unis du jour au lendemain à tous les paquets que vous avez envoyé toutes les commandes pour les états unis tout ça ça fonctionne plus donc on est obligé de fermer l'expédition aux états unis on perd 15% de notre ca et tous les paquets qu'on a ou qu'on a envoyé ces derniers jours semaine ils reviennent on les rembourse etc ça fait chier deux semaines après c'est la belgique qui fait pareil moi et la belgique à la belgique vous êtes sûr que c'est oui à la belgique les belges après c'est après c'est le canada pareil le canada pendant six mois on peut expédier au canada mais belgique revient on peut expédier ensuite ensuite c'est comme ça dans tous les pays sauf la france ouais heureusement la france je sais pas pourquoi on a eu la chatte parce que en vrai là où aurait dû mourir canada c'est à cette époque où tout le monde tous les pays fermés si la france avait fermé à cette époque t'es fini ouais et non mais vraiment du coup la france c'était pas loin de 70 % de notre serre tu vois c'était 64 donc on avait perdu 30 75 % de notre ca parce qu'on pouvait plus expédier ailleurs qu'en france quasiment et puis on rembourser aussi des commandes et tout où il y avait des problèmes ce qu'il ya plus de problèmes et puis les paquets au lieu de prendre deux trois semaines enfin on lui prend de dix jours pardon il prenait deux trois semaines voire plus encore une fois il n'y avait pas d'avion quoi qu'est ce que tu veux faire et les gens étaient super impatients je pense la majorité des gens comprenaient la situation mais on se faisait engueuler comme du poisson pourri les gens ont commencé à monter des sites en disant qu'en issan c'est de l'arnaque et tout mais juste mec c'est là c'est la pendant rien tous les jours à la télé ils te disent qu'il n'y a pas d'avion personne n'y a pas d'avion qui volent du coup c'est normal que ça prenne plus de temps tu vois parce que les paquets que tu envoies par la poste même fedex et tout que même quand il y avait des avions ils étaient expérimentés pour d'autres choses des choses plus importantes entre guillemets oui alors déjà non mais déjà à la base les paquets de la poste et tout c'est expédié avec des dans des avions classique tu vois là où les passagers sont c'est dans la soute tu vois donc quand il n'y a pas d'avion il ya moins de paquet qui partent en tout cas il ya que les avions spéciaux mais y en a moins et puis effectivement quand il y avait de la place il mettait des gants il mettait des masques et des masques des trucs comme ça donc les paquets ils partaient mais ils arrivaient vachement moins vite et nous on faisait vachement de comme en plus sur youtube sur les réseaux sociaux et tout on disait oui attention ça peut mettre un mois ça peut mettre deux mois ça peut prendre du temps etc on communiquait on donnait les chiffres on disait bon alors là il ya 3% le paquet qui arrive pas machin mais il y a quand même des gens qui étaient vénères au point de dire ouais je vais prendre un avocat parce que j'ai pas reçu ma boxe où ils allaient sur des forums pour nous mettre des mauvaises notes trust pilotes les gens ils ont commencé à nous bombarder sur trust pilotes à dire vas-y entre eux sur des forums et tous il faut qu'on aille tous en masse sur notre pilote pour nous mettre des mauvaises notes et tout et on voyait des mecs alors il mettait une mauvaise note sur kandysan mais sur kandysan boxe sur onama et sama fin tout partout on était tu vois on était des pouces rouges sur les vidéos et en plus le truc c'est qu'ils recevaient leur putain de paquet juste il leur recevait pas en une semaine quoi il leur c'est dans un mois c'était c'était horrible quoi donc gros coup dur parce que nous on travaille de la même façon tu vois c'est toujours en mode tryhard mais ça nous a ça nous a bien fait chier et on croisait les doigts pour que enfin on touchait du bois vraiment pour que la france ne s'arrête pas comme tous les autres pays et là où on a une chance c'est que enfin une chance pas gentil dire ça mais toute la compétition parce qu'il est les seuls gros sites qui s'étaient montés qui ressemblent à kandysan c'était en direction des états unis et ils ont fermé pendant genre au moins six mois même plus les états unis et donc ils sont tous d'être ne sont tous arrêtés ils ont tout ça ils étaient tous d'aide et nous on attendait mort quoi en fait et on avait là ça a pris plus de temps mais et du coup mais là je pense on se voyait des gens se disait putain qu'est ce qu'on va faire pour la suite et tout c'était c'était chaud qu'on a beaucoup de beaucoup de personnel et tout mais ça a tenu ça a tenu mais toujours avec plein de problèmes ça a tenu pendant quelques mois et puis on faisait plus trop de bénéfices mais ça marche encore tu vois et puis il ya eu les serveurs qui ont brûlé ah oui 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 et puis les serveurs qui ont brûlé ça a commencé vraiment à se stabiliser puis comme on communiquait beaucoup sur youtube les gens nous faisaient confiance et commençaient à comprendre que oui ça prend du temps on avait on a mis quelques mois c'est ça on a mis quelques mois va presque un an en fait à installer dans l'esprit des gens que c'est plus le condition d'avant et que c'est plus aussi rapide oui c'est un peu plus cher oui ça prend plus de temps mais voilà c'est comme ça que ça fonctionne les gens commençaient à le comprendre les ventes commencer à redécoller ont commencé à refaire du bénef ça marchait bien et les serveurs qui brûlent c'est pas c'est pas on doit rembourser des commandes et tout si on perd la base de données de tous nos clients tout le travail qu'on a fait en presque huit ans huit ans 9 ans le coup dur ça fait mal coup dur que ça nous a pris bon on était on a gt gt j'étais là oui moi j'étais l'horreur vous avez vécu ça sur ici japon corps ouais et là la chance qu'on a eu c'est qu'on avait commencé la chaîne ici japon corps genre deux mois avant c'est ça février on parlait un peu nos activités et du coup pareil un soutien de malade on a fait vingt mille ventes ou 25 mille ventes dans le mois de gens qui sont dit parce qu'en plus au vh les serveurs qu'on brûlait au vh ça a été médiatisé et tout les gens savaient que c'était c'était pas notre faute fin que même les serveurs de la cup avait brûlé et tout et qu'on pouvait rien y faire c'est juste pas de bol et il ya un bâtiment qui brûle et il ya les serveurs qu'on dit ça non enfin comment ça peut nous arriver c'est pas possible quoi ça va parce que jusqu'à là on les a acculé les emmerdes encore je vous dis pas toutes les emmerdes parce qu'il ya plein de négociations pour trouver des des gens à qui travaillent qui sont pas la poste et tout il ya plein 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 de problèmes que je vous passe parce que c'est chiant c'est chiant mais mais tout on se dit putain mais tout ce qui peut arriver ça arrive tu vois et les serveurs brûlent et les serveurs brûlent et là qu'est ce qu'est ce qu'on va faire et on arrive je sais pas comment on monte ont fait une box spéciale j'ai fait le jour où ça a brûlé j'ai fait savez quand il s'ad ouais on a fait le site a fait le site dans la journée j'ai vu aussi dans la journée on a tout de suite à un brainstorm on a des idées jamy l'a récupéré des bases de données et tout ouais comment etc on s'est tous mis dessus dans l'entreprise on a tous cliqué on l'a mis les adresses fait ici parce que toutes les adresses qu'on avait une base de données c'était un fichier xl et c'était énorme car l'on a un par un l'adresse le machin le noir le mail le match on a tout remis dans le nouveau qu'on dit ça n'est que les toutes les adresses tous les clients et tout qu'on a pu récupérer des dizaines de milliers des centaines de milliers de personnes en faisant des clics un par un c'était une catastrophe mais pendant qu'on a fait ça les gens nous ont soutenu pendant peut-être un mois a commandé sur sauvé quand il s'en boxe on a fait le meilleur mois en vrai qu'on ait fait de vente heureusement qu'ils étaient là en plus on vendait des boxe donc c'était pas comme si on devait faire les commandes tu as c'était plus facile de faire à la chaîne donc il ya un soutien de ouf ça fait trop plaisir enfin c'était trop bien et pendant ce mois là on a pu réparer quand il s'en boxe et repartir de plus belle jusqu'à ce qu'arrive la guerre en ukraine c'était chaque année sont et va pareil la guerre en ukraine ah non parce qu'il ya eu il n'y a pas eu que ça il ya eu en même temps la guerre en ukraine plus la l'europe qui change en mi 2020 qui change ses règles juillet 2021 juillet 2021 ouais 11 juillet ou 21 juillet je sais plus le 1 juillet mais je vais débuter qui change ses règles pour sur l'export au japon c'est parce qu'il ya eu trop de trop de trucs wish trop de trucs alibaba qui était expédié en france et les gens ne payaient pas la taxe qu'on s'était des prix pas cher genre 20 30 euros tu payais pas la taxe ils sont dit maintenant faut que tout le monde paye la taxe parce que ça nous coûte trop cher et comme enfin tout ce qui vient d'asie en tout cas et comme le japon bah c'est la chine c'est l'asie c'est la même chose on était voilà on a dû faire en sorte que on pouvait plus passer par la poste parce qu'il fallait que ce soit des trucs avec suivi la pause surtout et la poste c'était l'ukraine mais c'est arrivé après on a eu sur on a commencé à trouver on devait chercher on devait utiliser la poste parce qu'il fallait que tous les paquets soient suivis et que les ingrédients à l'émerde comme ça parce que les nouvelles règles en europe ça nous a pris des mois et des mois et des mois mettre ça en place parce que c'est une horreur il n'y a pas d'infos il n'y a rien français puis nous on est une petite boîte tu vois on n'a pas des avocats on n'a pas des trucs mais on a mis ça en place et ça a tout cassé parce que on est on est obligé de passer par dhl c'est soit dhl soit fedex ou ps il y en a un qui nous a dit allez vous faire foutre on a trop de clients l'autre qui nous a dit bah oui mais ça va être hyper cher et dhl en fait parce qu'en fait aucune entreprise ne pouvait expédier en europe toutes les entreprises du japon se sont dit bah la poste est mort c'est soit dhl soit fedex ou ps ok c'était les rois du monde les trois mais en fait ils pouvaient sélectionner leurs clients on a eu la chance qu'on puisse utiliser dhl mais en vrai dhl c'est super bien c'est super bien au japon c'est quand ça arrive en vrai il ya ils ont ils ont trop de problèmes aussi fin tu vois non dit qu'on a des problèmes ils ont les mêmes problèmes ils ont les règles qui changent ils ont la guerre ils ont le covide ils ont les enfin c'est des salauds non mais après leur technique c'est les salauds alors ils ont des techniques aussi de bâtards sur plein de trucs mais en vrai tu vois dans un monde idéal leur système est pas censé ne pas fonctionner aussi quoi bref toujours est-il que juste on commence à faire la transition dhl on dit au client bon les gars désolé ça va coûter plus cher mais ça va être mieux tu vois la candice un box ou de faire oui de faire 800 grammes elle fait un kilo six mois tu mets deux on a mis deux fois plus dedans on met des boissons on dit oui vous avez payé plus cher de frais de port oui la condition box elle va prendre genre 10 euros je crois un truc comme ça c'était assez drastique mais ce sera vachement mieux quoi et vous avez le paquet qui arrive en trois quatre jours après 10 euros elle était à 33 c'est à ce moment là qu'il ya une box tout préfet ça c'est un détail quoi et puis sur candy san malheureusement on peut plus vendre au détail parce qu'on a un format de boîte qui est prédéfinie mais si on va en détail bas tu mets cinq paquets de chips dedans et tu passes à la tranche du dessus et payer 20 euros de frais de portes 50 euros c'était une galère à gérer mais toujours est il que les gens comprennent moi c'est vrai qu'on a on a perdu beaucoup de clients quand même sur candy san parce que il y avait plus de commerce au détail et puis c'était des packs tout fait et puis c'était plus cher etc mais quand même il y avait quand même quelques commandes mais on perd peut-être 70% quand même des mais sur candy san box les gens soutiennent de fou on fait plus beaucoup de marge dessus on fait quasiment plus de marge en vrai enfin 6 3 4 euros tu vois de quoi survivre mais les ventes continue et même il ya plus de plus de ventes car on puisque les gens ils disent bon ok c'est plus cher mais on a les paquets plus vite il ya plus de trucs dedans et sont contents en fait ils sont contents c'est un service prévient et les premiers ça marche de fou sauf que ça marche de fou mais les règles européennes côté instauré elles sont pas suivi du tout et nous on se met aux normes on se fait chier pendant des mois à se mettre aux normes à faire un truc des hachels et tout les gens ils payent les taxes à l'arrivée sur enfin quand ils commandent sur quand c'est un box mais quand ça arrive chez eux non seulement ils doivent repayer les taxes ce qu'ils devraient pas parce que ça a déjà payé mais en plus ils reçoivent des courriers de bâtards mais les ans de demeurent violents et tout voilà parce que dhl utilise des services de recouvrement externe et tout tu envoies des mises en demeure qui te disant vous êtes un criminel vous êtes tellement fait ça c'est tellement flippé quand tu achètes un paquet de bonbons au japon et tu reçois une mise en demeure si vous payez pas vos frais de douane etc on va vous saisir machin machin sur votre compte mais quoi les gens déjà qu'à nous payer ils ont tous payé cette putain de tva nous on s'est inscrit à des services pendant des mois pour pouvoir la collecter la reverser en europe c'est ultra chiant et il reçoit va ils reçoivent des clients des trucs comme ça et ans et ça a duré pendant trois mois à peu près mais rien que le premier mois on a perdu la moitié de nos clients en fait on avait plus de l'âge ah oui et le résultat c'est que ça nous a mis trois ou quatre mois pour régler le problème parce que tous les jours aller et dhl et les douanes en france et machin pourquoi ça marche pas on fait tout dans l'ordre oui c'est censé marcher mais voilà il faut une catastrophe et en fait ce qui nous a sauvé au bout de trois mois parce qu'on a essayé plein de trucs et tout c'est que les formulaires je l'avais déjà dit mais les formulaires de dhl c'est des trucs nous on peut rien toucher tout est automatisé à ce moment là nous on a la main sur rien tu vois c'est dhl qui gère même l'impression des labels l'expédition et tout donc nous tout est dans tout est carré tu vois c'est on n'a rien à faire dans l'expédition et le seul truc qu'on peut qu'on a pu faire c'est que sur les formulaires de douane là où tu as le logo de l'entreprise là où tu as marqué candistan c'est le seul truc qu'on peut personnaliser du formulaire on a mis un tampon on a mis un truc le la taxe a été payé bordel de merde et comme ça les gens quand ils voyaient le paquet les douaniers non mais on avait envie les trucs qu'ils voyaient c'est que la taxe a été payé il n'avait pas parce qu'en général par défaut ils assumaient que la taxe avait pas été payé ils ont envoyé un truc aux clients et du coup ils ont commencé à voir ça et ça a remarché c'est ça ce qui me rend fou c'est que moi je pense que c'est c'est de la spéculation mais c'est que c'était une façon à eux de se faire des coups en or pendant une période qui était confuse ah bah oui c'est sûr parce que les gens qui payaient ils payaient pas que la taxe mais bien sûr c'est ça c'est que la taxe volontaire de l'enquête moi je vois je suis genre moi je mets ma main à couper c'était volontaire alors on va pas porter d'accusation quand j'ai le droit à moi je suis mais à chaque fois qu'ils facturent à chaque fois qu'ils facturent aux clients ils facturent pas que la tvr ils facturent des frais de douane ouais les facs c'est mal c'est ça qui fait mal ça fait ça fait augmenter les trucs et même si nous on explique aux clients ne payez pas dit juste que vous avez payé la tvr et en vrai ça se régler ça a quand même mis trois ou quatre mois avant que le système se stabilise pendant ces trois ou quatre mois on a perdu 80% de clients dire ça et tout c'est normal même les gens qui nous soutenait à mort qui était abonné à la candistan box depuis trois ans ou qui commande et depuis dix ans enfin sûr qu'on dit ça n'est tout balerre sauf une mise en demeure et moi je me mets leur place je fais pas c'est mort en fait vous voyez on les voyez sous les commentaires et les gens étaient là où on vous aime bien on est dans les mais ouais on a commandé chez vous mais là j'ai reçu ça c'est plus si je comprends mais c'est normal ils ont tué notre business et en fait on est même on a vu d'autres entreprises aussi qui s'associer pour pour faire des je sais pas si ça a été mis au bout mais nous disait est ce que vous voulez vous associez à nous pour faire des proches des procès à dhl parce que ça a tué plein de boîtes en fait et ben moi j'ai dit non parce que moi je suis pas dans ce pattern là puis je me suis dit on va réussir à trouver des solutions et puis en vrai nous on a un super dhl japon ça marche trop bien on a un super contact avec dhl au japon il se en fait eux aussi se plait aux nouvelles normes et aux nouvelles façons de du monde qui change le monde qui est tout et ils bossent vraiment beaucoup avec nous ils sont super à l'écoute si on a un problème et tout ils sont là le lendemain même là ils étaient le jour même c'était tous les jours chez nous pour essayer de trouver un problème c'est que quand ça arrive en europe par contre c'est la merde avec l'allemagne en particulier parce que tout passe par l'allemagne même pas en france directement on vend même pas en allemagne et le pays qui nous fait chier parce que tout arrive en allemagne et c'est les douaniers c'est dhl en allemagne qui gère tout et même en france je pense que dhl c'est pas si forcément si pourri que ça je sais pas c'est en allemagne que ça fait chier c'est un pays on en a même rien à foutre à la base tu vois de ça n'a pas de rapport avec notre business ce qui nous bloque quoi et donc voilà on a eu on a moi je me suis dit bon on va pas rentrer dans ces trucs de procès ça va se régler effectivement ça s'est réglé et au bout de trois quatre mois fin depuis mi 2022 à peu près il y avait malgré qui est le fait qu'ils aient tous ces problèmes on a réussi à s'organiser on a le service client depuis mars 2022 il était géré par one pilot aussi dans un coup ça répondit du tac au tac aussi aux gens ça c'était bien ou il attendre au mieux deux trois jours au pire deux semaines voire plus parce que quand il ya un problème c'est des problèmes sur des centaines de personnes on pouvait pas répondre assez vite les clients avaient des réponses dans les dans les heures des fois dans les minutes tu vois et il savait tout de suite à quoi s'attendre et du coup on avait réussi à plus ou moins à regagner la confiance il y avait plus problème très peu ça arrive encore mais beaucoup moins ce problème de taxes etc donc le business est reparti comme d'habitude non on vendait plus autant qu'avant on avait perdu peut-être par sur quand il s'en boxe on est passé de 5000 à 1500 abonnés peut-être et quand il s'en en vrai une mauvaise journée c'est quand on faisait sans vente et là une bonne journée c'est quand on en faisait 30 tu vois donc on avait perdu 70% de tête de nos ventes mais en vrai 90% de notre notre marche parce qu'on faisait moins de bénef mais en tout cas ça payait les salaires et puis on se dit bah tant pis ça continue comme ça des fois on sortait un petit truc une boîte spéciale une boîte anniversaire ou un truc spécial et les gens étaient là et ça commande et ça faisait le mois tu vois la boîte anniversaire à super la boîte anniversaire a bien fonctionné des petites ventes quand même pas non plus oui c'était pas comme avant mais on se faisait des journées des bonnes journées quand même tu vois on savait que les gens continuent à connaître et à commander sur quand il s'en puis on disait bah dans un an enfin quand tu iras plus la guerre en Ukraine quand tu iras ça va se calmer ça va repartir de plus belle et donc on en arrive à cette situation là où bah quand il s'en s'a en fait ça en vrai c'est ce que la situation ça marche ça paye le salaire de 5 6 personnes qui travaillent en bas voilà quand c'est pas ouf mais après nous voilà au départ ce qu'on dit ça c'était 100% de de les rentrées d'argent là c'était quoi 20 30% tu vois à la fin et du coup ça c'est déjà bien ça s'appelle quand même des salaires et tout mais on se dit bah ça va vivre comme ça les gens sont contents on vend nos petits trucs c'est plus devenu le main voilà c'était toujours c'était toujours là parce qu'on mettait on faisait des petits events comme ça mais voilà on s'est dit bah écoute on va se concentrer sur tout ça imparfait et vous pouvez toujours nous souvenir ça 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 c'est tout part de France et tout il n'y a jamais eu aucun problème sur tout ça imparfait ouais la chance qu'on a c'est que voilà dès le début je me suis dit on va faire d'autres trucs j'étais parti sur les hôtels et tout mais ça a mal tourné mais youtube j'ai toujours vu ça je me suis dit ah bah ok on va se mettre sur youtube comme ça s'il arrive quelque chose je peux je pensais pas que youtube ça allait rapporter de l'argent et être un vrai business je me suis dit au moins je peux parler aux gens et si j'ai une autre idée ou un truc tu vois comme je m'étais déjà reconverti de passer de l'électronique à kandysan etc au bonbon je sais bah si ça arrive au moins j'ai une plateforme je veux dire aux gens et essayer de trouver que youtube ça a commencé à faire des sponsors et machin et c'est devenu et je me suis dit bon bah écoute on va mettre pas mal de billes là dessus parce que je parle aux gens et en plus ça peut me rapporter une bonne partie de mon entreprise et au début je m'étais dit façon kandysan si ça dure dix ans c'est incroyable je m'étais dit putain dix ans serait trop bien et ça a duré dix ans voilà je pensais pas que ça allait avoir autant de problème ça a duré dix ans en vrai je suis content que ça a duré dix ans parce que ça nous a permis de faire d'autres trucs en fait c'était la première marche mais au début je me suis dit bah c'est forcé qu'au bout d'un moment c'est tellement populaire que les supermarchés en france qui vont commencer à vendre des cas de japonais tu as pas possible ou lors il ya une boîte qui va arriver un type d'amazon qui va qui va faire le truc comme nous mais en réussir en cas dans les prix parce qu'ils vont acheter par des quantités phénoménales donc on va se faire écraser tu vois je me suis ou alors la hype elle va passer et tu vois mais je me suis pas dit ça va durer dix ans comme ça d'ailleurs amazon nous avait contacté pour qu'on vente sur amazon parce qu'on était dans le top 5 des recherches sur amazon dans l'alimentaire ce qui est incroyable on a que des anecdotes comme ça de fou au niveau chiffres et ça s'est pas fait parce que au final ils travaillaient pas avec des entreprises japonaises quelques étaient pas installés en france on a souvent ce problème là mais bref on a eu qu'est ce qui s'est passé pour que j'en arrive à pourquoi est-ce qu'on a fermé alors que finalement on a réussi à stabiliser qu'elle était la dernière goutte d'eau dans le bain qui coule alors on a toujours eu on a toujours eu un problème enfin surtout depuis juillet 2021 sur qu'est-ce qui peut rentrer qu'est-ce qui peut rentrer en europe d'un point de vue législation sur les produits alimentaires et on a eu ce problème à deux échelles parce qu'au début on y avait candistan puis après on a commencé à faire les containers et sur les containers c'était alors c'est plus facile d'envoyer des trucs par containers serre que par la poste mais c'est beaucoup de paperasse et tout et c'est beaucoup de règle augmenté aussi le truc la chance qu'on a eu c'est que comme on avait commencé à vendre des containers quand il ya eu ce changement de législation en 2021 sur qu'est-ce qui peut rentrer en europe etc on était au taquet là dessus en fait tous les produits qu'on expédiait on avait l'habitude déjà de les traduire c'est jérémy ici présent les traduisés qui traduisait encore avant c'était juliette avant c'était juliette et donc on avait déjà pris le pli de traduire les ingrédients on savait qu'est ce qui était accepté ou pas dans l'union européenne quand il y avait des trucs dangereux enfin qui était un tableau excel qui traduis automatiquement tous les ingrédients c'était organisé parce qu'on avait commencé à faire des containers j'ai toujours et du coup après quand il y avait toutes ces normes et tout le peu de d'autres entreprises qui faisaient ça se sont toutes cassées la gueule c'est trop dur de traduire les produits c'est trop dur de savoir dans quelle catégorie les classer et tout mais nous puisqu'on avait dû faire ce travail là pour expédier des containers on savait plus ou moins c'est le maintien donc on a commencé à partir à vendre des bonbons qui suivait enfin tu vois on suivait vraiment les normes européennes sur tous les points et tout c'était super carré et tout quand il y avait des problèmes bah du coup c'était juste on n'est pas nous on expédie après le transport tu vois c'est pas on n'a pas la main dessus quoi mais on faisait tout carré donc ça marchait quand même bien mais les règles se sont resserrés de plus en plus en plus et en fait il ya des règles déjà à la base c'est très dur d'exporter de la nourriture parce qu'il ya des règles très strictes sur les matières animales principalement le lait et la viande les oeufs sinon les oeufs en fait tout ce qui est tout ce qui est animal c'est très très dur en fait à la base mais à la base c'est fait pour tu vois s'ils te disent n'exportez pas de matières animales c'est fait pour les gens qui vont exporter des containers de packs de lait ou de la viande tri la charcuterie ils veulent de la traçabilité et un truc comme ça et puis là ils se sont dit bah non on va l'appliquer à tout le monde en fait on va l'appliquer à même si tout le monde donc nous on a dû commencer à enfin à voir ce qui passait ce qui passait pas etc mais en fait il ya aucun là ils ont dit bah non en décembre là ils ont dit bah non stop en fait dès que tu as le mot les en fait dans un produit c'est un même si tu vends pas du lait tu vends pas des yaourts tu vends pas un truc comme ça tu vends du chocolat au lait il ya du lait dedans tu vends des chips il ya c'est des chips goobécon du coup ça il ya une portion ça a été fait quand même partie animale on s'en fout des bonbons il ya des gélatines du coup c'est animal en fait tout ce qui est alimentaire à part peut-être des biscuits secs vegan ouais c'est ça c'est impossible de les vendre parce qu'il ya une trace de trucs animaux ça a totalement détourné en fait la loi de départ qui était bah on veut pas qu'il ya de la viande veut pas qu'il ya des trucs qui respecte pas les normes sanitaires etc ils ont dit bah la bouffe non en fait en fait si vous voulez exporter la nourriture tu peux toujours le faire en conteneur nous on peut pas parce qu'il n'y a pas de conteneur depuis le covi de la guerre en ukraine c'est des corps de plus en plus à chaque fois les grosses entreprises pour accès à des tristambay tu vois parle trop longtemps il ya que des grosses entreprises c'est dix ans de ta vie c'est long c'est on se retrouve bloqué on n'est pas assez gros en fait pour expédier pour expédier comme ça sur le marché et on n'est pas assez petit non plus parce que les tout petits qui travaillent dans leur chambre et qui spédient des paquets par la poste ça passe toujours mais nous on peut pas faire ça à notre niveau ça marche pas tu vois on est quand même pro en vrai donc on les paquets qu'on a envoyé alors tous ne sont pas arrêtés systématiquement et tout mais la douane a commencé à contrôler de façon vénère les paquets et en nous en comprendre que ça allait s'empirer et c'est en europe que ça fait le plus chier mais ça arrive aussi aux états unis on a d'autres plus gros concurrent ça c'est tokyo treat eux c'est surtout américain et ils ont les mêmes problèmes que nous voire pire côté américain on sait il passe par dhl aussi et tout et on sait on a tous les mêmes problèmes en fait c'est la merde donc le concurrent soit il s'est arrêté aussi soit ça va pas durer soit c'est des gens qui travaillent un peu dans leur chambre et tout donc tu vois c'est pas c'est pas la même chose quoi et du coup voilà en fait il ya quand même pas mal de boîtes qui de box qui arrive mais ça prend plus de temps et en plus bas il suffit qu'il y ait une box sur dix qui reviennent et nous on fait pas de tune en fait quand sur une box qu'on va expédier on va peut-être gagner 3 4 euros mais une boîte qui revient et ben on va perdre on va devoir rembourser la personne mais nous les frais de port la boîte qu'on a envoyé les 20 et quelques euros ils sont pas remboursés les produits qui sont dedans qu'on a déjà payé on peut pas renvoyer baron les perds aussi on doit payer en plus des frais de remboursement on doit payer des frais de service client à chaque fois qu'il ya quelqu'un ouvre un ticket on paye donc en fait quand quelqu'un nous passe une commande et qu'elle revient il faut qu'on en vende dix à côté juste pour absorber le manque à gagner de cette commande qui passe pas donc c'est juste pas possible à les commandes elles ont commencé à revenir par au mieux dizaines mais je pense qu'au total ça va faire des centaines des centaines multipliées par 40 euros de moyenne de perte par par boîte et du coup bah déjà qu'on était ric rac là c'est fini on perd de l'argent en fait on perd de l'argent vendant des trucs quoi on a un business qui plaît aux gens qui est un bon business model qui je peux pas faire qui est censé rapporter de l'argent qui ont fini ça correctement et là c'était juste la goutte d'eau enfin c'est vrai y'a même pas moyen de lutter en fait les colis sont renvoyés ou détruits sur place tu vois il passe pas donc alors pas tous un tu vois les gens y recevoir mais par exemple là en décembre là où il ya la première vague de problèmes quand on a décidé d'arrêter on a envoyé les paquets le 5 décembre sont tous passés le 6 décembre tous ceux qu'on avait 6 décembre sont arrêtés et peut-être mille paquets ou on sait qu'elle a eu 700 sur lesquels il y a eu des problèmes et il arrive alors tous les jours il y en a qui arrive il y en a 10 15 qui arrive mais voilà c'est au coup de compte gouttes et c'est les candidats de boxe qui arrive parce que dès qu'ils envoient une ils disent bon bah ça c'est la même entreprise et on va le faire passer mais qu'on dit ça non ça passe enfin c'est dur donc voilà c'est de taureau ce qui est facilement ouais ouais mais je pense que ça passe plus facilement en vrai même les conditions boxe parce qu'elles sont roses et six ans s'ils voient qu'il y en a une parce qu'en fait nous c'est ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont demander le détail des ingrédients et c'est non on va leur fournir en fait mais ils vont passer une boîte professionnelle ils fournissent les détails d'ingrédients ça marque bien dans quelle catégorie de taxe ça tombe tu vois qu'ils sont inscrits en europe donc ils font passer une boîte si on a 10 sur le tapis on faire passer les dix j'imagine ça comme ça alors que quand il saine les boîtes quand il saine elles sont pas elles sont pas la même couleur fin tu vois c'est des boîtes un peu plus neutre il est vérifié une par une et je pense que dans la majorité majorité des cas ils ont même pas envie de se faire chier à vérifier tu vois ils regardent pas dans quelle catégorie de produits voit que c'est de la bouffe et renvoie en fait alors que comme ça ne boxe il y en a beaucoup ils disent peut-être dans la plan on en vérifie une et c'est toute la même chose moi j'imagine ça comme ça mais je suis même pas sûr parce que après moi j'ai des retours des gens qui disaient que genre leur boxe a été ouverte et ils ont regardé chaque produit pour voir chaque justement le lait où est ce les produits à un problème un truc catastrophique aussi c'est que les ce sont les clients qui nous font les retours de pourquoi ça ne marche pas la communication entre il ya aucun moyen dhl japon c'est incroyable mais dès qu'il faut dès que même tu vas dhl allemagne ne répond pas à dhl japon sur bonjour quel est le problème trois semaines puis après ils ont des problèmes ça concerne des envois du monde entier ils sont ils sont peut-être 5 mètres à 5 mecs à répondre ça s'appelle mais c'est pas la faute des mecs et la base en fait c'est l'organisation en général qui pue quoi déjà est impossible tu t'envoies un email d'une réponse au bout d'un mois personne ne répond au téléphone parce que j'imagine qu'ils ont trois lignes téléphoniques pour 50 mille personnes qui appellent par jour enfin tu vois c'est abusé et et puis même quand il n'y a pas lieu d'arrêter des paquets les arrêtes enfin bref c'est une catastrophe et du coup c'est les clients qui nous disent abadé hl nous a dit ça on dit comment ça avec comment ça c'est possible tu vois ils apprennent plein d'infos farfelues qui avaient honté des banques et des banques et mais c'est vrai qu'on a eu des mecs qui dit enfin des infos des trucs des problèmes tu nous disais qu'on n'était pas enregistré en europe genre ouais on était plus en histoire en europe alors que c'est un numéro d'immagrication genre quand tu as ton numéro de verra qui reste à vie tu vois on commence à se poser des questions à merde est ce qu'on aurait fait un truc illégal ou trop ça et pourquoi dire ça alors on commence en plus c'était pendant la période des fêtes et tout dhl ne répond pas l'entreprise auprès de laquelle on est enregistré ne répond pas les mecs en europe ne répondent pas vrai et en fait en fait tout va bien et en fait le truc nous le truc témoin c'est que on a aussi onama et sama onama et sama pendant les pertes des fêtes et tout on continue à envahir des trucs il n'y a pas de problème un problème de temps en temps parce que c'est la poste et dhl il ya toujours il ya c'est jamais 100% tu vois c'est comme ça depuis le début mais les gens reçoivent leur paquet il ya personne qui vient leur dire vous n'êtes pas enregistré en europe machin ça marche bien en fait c'est vraiment la nourriture en fait je me suis rabattu d'un truc c'est trop dur d'expédier l'électronique des machins comme ça à la nourriture et en fait c'est beaucoup plus facile d'expédier n'importe quoi d'autre que de la nourriture donc voilà aujourd'hui quoi aujourd'hui à l'époque c'était moi et c'est pourquoi vous avez tout qu'aucun car il ya pas de problème acheter tout de suite vos cartes one piece et vous les recevez dans trois quatre jours et c'est un problème voilà mais du coup oui tout que carte balle à la base c'est pas ça va pas remplacer quand dit ça n'est tout c'est surtout pour les lives mais j'en fais des autres en vrai ça pourrait en vendre il faudra vendre l'avantage de vendre un truc par exemple des cartes pokémon si on continue comme ça c'est que c'est super léger c'est le truc abusé par contre c'est que ça coûte aussi cher d'envoyer une carte pokémon que d'envoyer un paquet de deux kilos de bonbons c'est le même prix parce qu'il ya plus de concurrence maintenant il n'y a pas de poste au japon faut comprendre ça on ne peut pas utiliser la poste au japon pour envoyer des paquets à l'international si on est une entreprise il ya juste toi si tu envoies un truc à ta grand-mère tu peux aller tu vas payer très très cher oui je l'ai fait pas ma grand-mère mais je l'ai fait j'ai payé très très cher j'ai juste un paquet comme ça j'ai payé j'ai payé 300 300 300 300 entre 200 et 300 enfin on revient mille et 300 de 200 balles presque mais même dhl et tout quand tu en tant que particulier c'est horrible nous on est en entreprise donc on a des tarifs préférentiels enfin on peut négocier et tout et c'est beaucoup moins cher mais ça reste des prix abusés et donc pour pour envoyer une candy sandbox on paye quoi 20 et quelques euros 3000 et quelques yens de quoi 22 euros je crois pour envoyer une connexion ouais 22 23 on vous dit tout transport c'est écrit et sur le site oui les gens le savent de toute façon mais donc on paye je crois 22 euros bon les taux de change et tout et ça augmente chaque année mais il ya des trucs qui augmentent que même quand tu négociais avec dhl tu as un prix fixe mais il ya des trucs qui augmentent par en bas c'est la c'est la guerre en ukraine ah bah du coup il ya le la taxe aéroport ou je sais pas quoi du coup ton prix dhl c'est le même mais les taxes à côté elles augmentent et en fait tu payes plus cher donc on a un prix de base de 22 euros qui peut être monté à 25 ans c'est rien et ben pour envoyer une carte pokémon c'est le même prix ouais voilà c'est il n'y a pas de il n'y a pas j'envoie une enveloppe j'envoie un machin c'est le même prix parce que c'est tranche deux kilos ou en dessous en fait et pour faire deux kilos avec des cartes faut y aller un faut y aller donc alors avec des displays vous y allez rapidement après la laisser des trucs à la base c'est du matériel c'est pas un paquet de bonbons en général tu achètes un paquet de bonbons c'est moins de serre 1 euro on va dire à la base tu achètes un display one piece ou pokémon c'est plutôt dû s'emballe fin même la somme elle met pas l'enturé on sait pas loin parce que ceux qu'on vend là ils sont super populaires après ça dépend des oui ah oui c'est ça oui d'un mais là si on est sur le display one piece là c'est 120, 115 on est sur du second marché pokémon c'est un peu moins cher je pense les cartes que j'ai les 25 ans les displays à 350 euros le prix de base toujours estime que ça a un rapport en fait c'est normal t'achètes un truc cher tu as payé 20 euros de dhl et ça arrive dans trois jours tu es content en fait tu vois c'est une fraction du prix que tu as payé à la base le service est correct par contre tu achètes voilà tu achètes 10 euros de bonbons t'en a pour 20 et quelques euros de frais de portes et pas comptant les frais de port c'est trois fois plus c'est pas possible alors que sur un truc qui déjà à la base c'est un objet collector un truc qui coûte cher mais qui a déjà une valeur en lui-même assez importante en plus c'est pas des bonbons que tu vas manger et on aura plus dans deux jours ça c'est un truc qu'on garde potentiellement à vie les gens sont plus prêts à mettre le prix tu vois et en plus au contraire comme c'est un truc cher tu as envie que ce soit bien fait et que ce soit ça te rassure presque même enfin j'exagère mais tu vois ça passe est mieux de passer par dhl pour acheter des trucs de valeur que par la poste ouais oui c'est vrai que ça rassure le suivi et puis tu sais que ça va bien se passer quand c'est peut-être pas la moins de chance que les gens prennent donc là on élimine le facteur bouffe oui l'expédition coûte toujours aussi cher mais on envahit des trucs qui ont plus de valeur donc ça fait du sens et c'est beaucoup plus de taf par contre de faire des commandes de cartes tu les vends à l'unité parce que le boulot de triage et tout mais maintenant les meufs en bas elles ont du boulot enfin elles avaient plus de boulot temps on les occupe mais du coup voilà ça faut trier pas pourquoi pas mais on a aussi on a aussi un autre un autre projet dont on va parler dans quelques instants mais avant petit tour de table quand dit ça n'a un souvenir au hasard jérémy sonnier au hasard je crois qu'on a déjà parlé tout à l'heure donc c'est pas forcément celui là parler un peu faut que je bois oui alors donc attend qu'en disant oui cette entreprise non moi en fait je me souviens sur tout simplement de c'était 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 quoi il s'appelait déjà oui mais non mais oui mais attend tu me prends des bonnes vues à moi je peux je peux parler j'avais commandé une box en empêche quand tu étais client qu'on dit sonne oui j'ai été client en je m'étais que fin 2019 novembre 2019 quelque chose comme ça et je me souviens pendant la bonne période ouais je souviens avoir partagé partagé même en fait ma mère qui regardait les vidéos et j'en ai parlé elle a fait ah ouais j'aimerais bien tester et tout et donc en famille on avait goûté tous ensemble et comment était l'expérience honnêtement franchement c'était trop cool enfin moi je me souviens que j'avais gardé des j'avais gardé des emballages pour me dire quand j'ai quand j'irai au japon je rachèterai les mêmes produits le nombre de personnes on a plein d'anecdotes on va on n'en finira jamais qui gardait les emballages pour en faire des cadres ah oui les cadres je les partageais je trouvais ça s'il est après tout le monde faisait ça mais des cadres d'emballage et c'est vrai que c'est trop beau les emballages japonais assez j'ai mon souvenir allez vas-y je me rappelle de ta vidéo il y a quelques années où tu me faisais les locaux de gandissin tu faisais visiter tout le tour du truc ouais et je me rappelle je me rappelle du c'est mon entretien d'embauche quand j'avais visité avec tous les qui n'a rien à voir avec les locaux actuellement du coup maintenant les gens le voient pas forcément mais il y avait vraiment du monde partout qui tout courait leurs petits chariots pour faire les commandes et tout c'était c'était bien ah c'était d'accord c'était une fourmilière il y avait des on avait partout vraiment et vie les cartons tu pouvais pas tu pouvais marcher du parc c'était ah ouais c'est vrai qu'on a un peu d'un depuis qu'on a ces problèmes on a beaucoup moins de cartons il y en a quand même pas mal mais maintenant tu marques dans le couloir avant fallait fallait remper c'est vrai qu'il y avait des époques où il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas passer on n'a jamais eu j'ai que je pouvais passer quand même on n'a jamais eu à cette place on a toujours lutté contre la place que même avec les nouveaux locaux mais on n'a jamais à cette place ça s'est toujours développé trop vite par rapport à la place qu'on avait puis au japon c'est tellement dur d'avoir de la place tout ça là il reste encore beaucoup des cartons d'ailleurs il faut que je vais vous dire un peu comment s'organise pour la fin aussi mais tout ça c'est documenté évidemment dans ici japon corp mais il y aura un petit décalage parce qu'en fait on n'avait pas prévu ça on n'avait pas prévu de commencer l'année là dessus on a déjà les deux premières vidéos qui sont préparés la vidéo ça commence la semaine prochaine et on a déjà d'annoncer que la nouvelle saison de le 25 janvier en trois saisons qu'on n'est pas allait pas annoncer le snk fallait va annoncer donc là on est en train de on est en train de vivre ces événements en direct de la fermeture de khan ça se passe sur twitter en direct ça se passe en ce moment même dans les dans les locaux comme on se réorganise c'est sur les prochains jours vous allez voir ça à peu près trois semaines parce que il ya deux autres vidéos qu'on a tourné avant de déjà les problèmes qui commencent à arriver on commence l'année par ça après un projet incroyable qu'on va vous annoncer etc et puis après on va remboucher là dessus et être un peu plus dans la temporalité mais vous allez vous allez avoir plein de détails sur cette aventure en live ça va être la saison la plus incroyable en termes de ce qu'on va faire je confirme il n'y a pas de joie il n'y a pas le choix c'est juste on demande est-ce qu'on va jeter des produits je vais je vais répondre juste après que tristan ah oui c'est quoi ton souvenir ce que vous saviez qu'avant tef faisait des vidéos barbie pour recruter putain ça dans vous et oui qui qui a connu ça qui a connu sa barbie t'es venu suite à une vidéo barbie je suis venu c'était une vidéo barbie parce qu'en fait tu sais pourquoi je fais des vidéos barbie oui pour que tu en gros nettoie les mais quand on s'appelle les candidatures ouais je faisais je faisais je faisais un filtre c'est trop bien les vidéos barbie je m'en souviens en fait quand je postais quand je quand je postais une annonce que quand je cherchais quelqu'un au début j'essayais les méthodes traditionnelles soit les réseaux sociaux soit peut-être une annonce en vidéo comme ça et je recevais on a déjà parlé des sévères mais je recevais une pluie de cv genre tout le monde voulait venir travailler au japon pourtant j'étais précis tu vois je disais j'ai envie de quelqu'un au japon qui qui au japon avec un visa qui parle un peu japonais qui puisse m'aider je recevais des gens de des demandes de stade le petit plombier qui habite en paroles ouais j'avais pas le temps de trier et c'était en vrai 99% que de deux trucs je voulais pas le voir en fait et j'avais pas le temps je me suis dit il faut que je parle juste à ma communauté des gens mais dis le faut que tu parles juste à des personnes qui ont un cuir supérieur à la il a raison parce que on ratisse large en fait on s'adresse à tout le monde et vous imaginez bien que les gens qui regardent des vidéos tu as des gens extrêmement intelligents d'un côté tu as des gens vraiment débiles il y a des gens ils disent ça représente la chance mais j'ai aucune chance j'ai pas de préligation ça part pas de mauvaise intention il faut comprendre que des gens c'est quand tu as une grande communauté tu as de tout mais c'est une chance d'avoir de tout en fait c'est une force tu as forcément des gens qui se connaissent dans plein de trucs mais tu as des gens qui sont peut-être très 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 intelligent et très bon dans leur domaine tout mais quand moi j'ai un plombier ou un mécanicien qui m'envoie son cv c'est qu'il que les gens ils s'intéressent à ton projet ils ont envie de travailler avec toi ils s'intéressent à ce que tu fais c'est trop bien en fait c'est bien de recevoir plein de messages mais en fait tu peux pas trier en fait c'est juste je pouvais c'est une question de temps en fait voilà ça ça me prenait des jours et des jours de devoir faire le tri et surtout que ça à l'époque je devais je pense que je devais répondre en plus aux emails et tout fin c'était un calvaire et du coup je réponds ouais bah en bout d'un moment tu peux plus que là moi je clique sur archiver mais du coup c'est juste impossible quand une boîte recrute normalement tu sais tu as des process ça passe par des entreprises il y a des soit des chasseurs de tête soit des je sais pas la npe j'en sais rien tu vois mais tu as c'est quand même assez ciblé et là on touche nous on touchait tout le monde et tu as tout le monde qui répondait et qui disait bah vas-y je tente ma chance alors que c'est pas comme ça que ça marche tu vois c'est pas c'est pas que c'est pas possible pour nous oui c'est ça du coup donc je me suis dit bah je vais faire des vidéos barbie ça va filtrer tout le monde tu vois je veux dire ceux qui vont regarder c'est vraiment le corps c'est vraiment ceux qui suivent ici japon donc déjà ils savent un peu c'est surtout c'est des personnes qui ont suivi le début donc ils vont suivre la suite non mais c'est des gens je sais ils savent ils savent ce que c'est qu'on dit ça parce qu'en vrai il y a des gens ils savaient pas ce que c'est ben comment je savais pas non mais je veux dire bah c'est ça mais tu c'est tellement large juste ouais ou que le fait que tu as compris que le genre c'est ce que tu sais dès que tu dis c'est comme là on a fait le tweet bah pour les étudiants bah il y avait j'ai pas étudiants des cv qui n'étaient pas des qui étaient pas bien n'était pas du tout dans ce que l'on avait non et c'était un truc qui était qu'ils aient on recrute et que dès que tu dis qu'on recrute c'est à tout le monde qui truc le problème de barbie ouais c'est ça et du coup c'était quoi les vidéos barbie exactement les vidéos barbie c'est que je faisais une vidéo je prenais un jouet barbie de luna et je faisais un unboxing je faisais un unboxing et présentation de la vidéo de la voiture barbie et pendant deux trois minutes je faisais vraiment ça d'accord et après deux trois minutes je disais bon on arrête les conneries je cherche quelqu'un embauché et voilà ce que je recherche donc ça veut dire que je filtrai d'un côté ceux qui regardaient la vidéo c'est vraiment ceux qui connaissaient ici japon la plupart s'attendaient à un troll ils savaient qu'il y aurait une suite où ils avançaient la vidéo genre personne n'expliquait sur la vidéo barbie si c'était pas vraiment fan hardcore et après je pouvais prendre le temps aussi d'expliquer de dire je recherche cette personne donc c'est des gens qui connaissaient l'univers qui connaissaient un petit peu le troll et tout enfin qui connaissaient un peu comment je fonctionnais et j'avais le temps d'expliquer et ça a trop bien marché en fait je recevais recevait moins de cv donc oui voilà je recevais déjà moins de cv des gens qui étaient plus intéressés par ce que je faisais à la balle et des gens vachement plus qualifiés et tout est en fait je pense qu'il y avait le même nombre de gens qualifiés sauf que je filtrai une grande partie des trucs et ça la première fois que je l'ai fait ça a trop bien marché et du coup je les fais deux trois fois enfin j'ai embauché j'ai fait trois fois des sessions je suis sur la première je crois peut-être je me rappelle plus c'était la voiture barbie la première c'est la voiture barbie t'as fait le carrosse aussi le carrosse était le deuxième et le troisième je sais plus ce que c'était ouais j'ai fait la première enfin j'en ai peut-être fait que deux t'as rendu les barbies à ta fille après quand même moi je les rendais à la fille mais je crois que du coup voilà c'était une méthode d'embauche un peu original et ça a bien marché à chaque fois j'ai trouvé des gens la deuxième fois c'était je crois que c'était fanny ouais non c'est avec toi non non moi j'étais avec je suis mais moi c'est bizarre moi je suis arrivé enfin de fanny non juliette tu avais pris alexandre et juliette et j'étais déjà pris et j'étais là on va prendre le troisième ben c'est ça c'est qu'en gros n'était pas prévu de prendre un troisième je crois non mais je suis alexandre et je crois qu'ils pouvaient travailler qu'à mi-temps et du coup je me dis moi aussi à mi temps ouais bah ça vous vous êtes complété un truc comme ça ouais enfin bref t'as dit ouais allez go ouais il m'avait apporté une triste en boxe la liste en boxe je me suis dit il a du potentiel et voilà mais c'est vrai c'était totalement vrai même s'il a pas l'air mais ça ressemble un pouce six ans après il va faire du service qui aurait maintenant il gère la marque tout sympa refait c'est vrai il a pris du la prix du grade et après la deuxième la deuxième je crois que c'était fanny du coup fanny nique et sur le chat qui dit c'était le carrosse car ça a bien marché les vidéos barbières t'as vu les gens sont restés et tout c'était vraiment le oui ah bah c'était fanny et moi j'étais pas fan hardcore ce que je regardais pas qui est qui est pas resté du tout c'était qui ça fait alex aussi ouais après c'était bien c'était sur youtube on est d'accord c'est sur youtube mais après je les enlevais ah oui c'était pas du tout vu en temps j'ai regardé j'ai regardé les dix mille yens et tout ça et voilà et juliette qui après a ouvert un restaurant avec son mari restaurant français restaurant gastronomique et alex qui a déménagé à l'autre but du japon et lui qui est parti pour être sur faire ouais mais c'était cool c'est à bonne époque et puis voilà c'était comme ça que je recrutais donc c'est la mec de d'autre instant il est venu sur la pluie et tout sous la neige sous la neige ouais c'était pire le jour où il neige c'est le jour où je me suis décidé d'aller me déposer mon CV vraiment je suis Jean-Michel Léville mais en plus les petites roues de les roues piétonnes le jour où il neige tout ça toi tu les accumules ton week-end dans la rue piétonne machin en voiture là mais c'était il y a cinq ans ce qu'on parle là mais je sais bien deux fois en cinq ans t'as de la galère allez je on répond à comment on s'organise puisque comment s'organise pour la suite alors déjà la première étape déjà puisqu'on parlerait plutôt de qu'est ce qui se passe de l'effectif qu'est ce qui se passe de personnel c'est vrai c'est pas bête on a un peu réduit le personnel qu'on dit ça en ces derniers depuis le début du co vide en fait il ya deux personnes qui sont parties qui sont Nouria et Barry tout simplement parce qu'il n'y avait plus de travail en fait pour eux bah Nouria elle faisait le service client en anglais en espagnol à la base déjà il n'avait pas des masses et après il n'avait juste plus du tout zéro après elle elle avait aussi envie d'évoluer et tout donc elle est partie elle travaillait dans un hôtel d'ailleurs il y a des gens qui m'ont dit acheté dans un hôtel je suis tombé sur Nouria nous apparaîtes vous et tout c'est assez marrant et Barry malheureusement c'était le deuxième chauffeur bon Barry il travaille déjà plus beaucoup parce qu'il avait des problèmes de santé depuis depuis assez longtemps donc il était il était à mi-temps mais on n'avait plus de travail pour lui non plus malheureusement donc voilà il va il va travailler je sais même pas je sais même pas ce qu'il va faire le pauvre mais peut-être la retraite ouais en vrai enfin il a les fallons pas il a 50 50 comme ça mais bon voilà c'est malheureusement on peut pas préserver le travail de tout le monde après les japonaises qui travaillent en bas alors déjà on a eu de la chance c'est que pendant cette période là aussi a eu des aides de l'état qui fait que même si on les embauchait un petit peu moins parce qu'il y avait moins de moins de travail quoi l'état rembourse une partie du salaire qu'on verse parce que même quand les gens travaillent pas on paie le salaire tu vois l'état rembourse une partie des salaires parce que covid et ils savent que ça a fait baisser le chiffre d'affaires entreprise donc on a pu bénéficier de cette aide jusqu'au début de l'année là je crois que ça court encore un petit peu mais ça c'est réduit et puis surtout le truc c'est qu'on a des projets à côté en fait mais bon on leur a fait faire du tik tok des trucs ça va pas marcher mais elle m'aide on a mis il y en a qui m'aide à préparer des vidéos là tu vois je vais faire des vidéos dans des dans des sex shops eh ben il ya des filles qui sont en train de prendre des rendez vous dans mais c'est vrai moi je pourrais pas le faire tu vois monsieur il ya tout alors il a connu la collection de vidéos qui t'ont répondait pendant un moment et tout il ya moins des sur les hôtels et puis là effectivement il ya le projet hôtel qui arrive donc elles sont il ya beaucoup d'administration et tout dessus nourri nourri sera un peu le leader sur la partie hôtel dans le sens où c'est lui qui va quand tu auras des problèmes et tout c'est lui qui va gérer une grosse partie donc si vous venez aux hôtels ici japon et que vous appelez quelqu'un genre j'ai perdu ma clé ce sera nourri qui viendra vous voir il va parce qu'il ya on n'a plus besoin de chauffeur pour prendre ça et lui il habite pas très loin des hôtels donc ça tombe bien et mais tout le monde tout le monde tout le monde est un petit peu appelé à changer de travail à changer de travail mais toute façon dès le début il savait que c'était notre risque évolué quoi après on a quand même on a mais sama aussi qui fonctionnait un petit peu bon ça fait l'équivalent d'un emploi tokyo cards maintenant on a deux personnes même si on fait pas beaucoup de commandes encore qui trie des cartes et tous s'il faut être écrite ça prend du ça prend du temps donc en fait on est on est content c'est que malgré tout on arrive à assurer l'emploi tout le monde et puis on est comme je disais qu'en disant c'était 20 ou 30% du chiffre d'affaires donc même si ça fait un peu mal je vous l'avoue on va quand même trouver d'autres solutions il ya toujours des sponsors sur youtube il ya toujours d'autres sites qui marchent il ya les hôtels qui arrivent et puis à un nouveau projet alors avant de parler de nouveaux projets je vous le dise beaucoup qu'est ce que on n'en parle pas aujourd'hui parce que je pense que beaucoup de choses qui ont été dites et peut-être pas en parler aujourd'hui parce que il est en plus il n'existe pas donc je n'en parle pas trop ouais non tease qu'il y a un truc qui va arriver les trucs qui va remplacer quand on dit bon vous savez qu'on se laisse pas abattre donc il ya forcément une suivi continue et il ya une suite logique et il ya une suite qui va nous faire kiffer et vous faire kiffer voilà c'est vraiment si on avait pas et ce ne sera pas sous tilo parce que je pense qu'il ya des gens qui oui 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 peut-être non en fait si vous réfléchissez c'est trouvable je veux dire c'est l'élange non je dirais j'ai rien à tous le sol non mais on va on va attention vous allez découvrir petit à petit on a tellement de projets tout ce qu'on fait c'est tout le temps cohérent tout ce qu'on fait c'est tout le temps cohérent c'est vrai que il est mort on va pas se dire demain on vend je sais pas des pieds de caméra je dis parce qu'il y en a deux ans parce qu'il ya des parce que c'est pas tout ça on va vendre des gros du dos mais non non alors en plus c'est même pas c'est vrai que c'est même pas encore défini tout ça mais on là les prochaines semaines vont être chargés d'accord parce qu'il faut taçon il faut pas qu'on faut qu'on se bouge on a 250 mètres carrés de locaux qui se libère tu vois donc enfin vous sont enfin oui pas loin et puis et puis on a du personnel donc et puis on a une communauté et puis on a des idées et puis on a plein de trucs à faire donc en vrai on le prend pas trop mal sur moi il ya le côté tristesse de ya dix ans qui se finissent et il ya du potentiel gâché une nouvelle page et c'est vrai que ça nous coûte de l'argent et tout même voilà mais en fait c'est tellement excitant de pouvoir faire quelque chose d'autre d'avoir des locaux t'imagines tu étais à tokyo tu as une audience tu as 250 mètres carrés de locaux plus du personnel qu'est ce que tu peux faire c'est trop bien en fait ça disons que ça il ya autant de positifs pour moi que négatif j'étais autant contente d'entendre parler du nouveau projet que triste d'entendre parler de la fin de condition oui bah oui ça c'est toujours excitant la fin de connaissance elle était tellement fin mais je m'en doutais quand même c'est pas là c'est que depuis le 15 décembre c'est la merde c'est ça là ça fait en fait tous les matins 15 décembre c'est le cul 15 décembre c'est pile le jour où je suis arrivé ouais tu arrives dans l'entreprise tu vois les changements de ouf l'ancien entreprise elle est toujours debout entre victor à la porte de régis régis à la régie toi vous arrivez vous voyez tout qu'ils chamboulent du fondement mais tu vois c'est positif et vous auriez connu quand il s'est quand même pas parlé des titres que tu avais préparé pour une prochaine vidéo peut-être pas la règle des titres du genre pourquoi quand il s'en ferme la mort de quand il somme mais ça c'était avant qu'on sache en plus que oui c'est avant ah oui tu veux dire tu avais déjà des titres dégueulasses j'avais déjà des titres qui a annoncé la fin en fait si vous c'est logique ça fait dix ans qu'on souffre que même quand ça marche bien il ya que des problèmes que des problèmes c'est abusé d'avoir tant de problèmes j'arrive même pas à y croire tu vois et du coup là le fait que ce soit ça se finisse en va il ya un soulagement si quelque part on a fait tout ce qu'on a pu vraiment et je dis quand je dis nous vous avez vous avez une autre partie vous n'avez pas vu à kiko et tout comme elle se font chier tous tous les jours enfin c'est horrible quoi du coup on a fait tout ce qu'on a pu on a on est content de ce qu'on a ce qu'on a fait et on s'est battu et tout ça a marché les gens étaient contents et mais il ya quand même ce soulagement se dire bon bah au moins toute cette partie d'emmerde de d'experts de la nourriture c'est fini peut-être un jour les sept tout change tellement vite il y aura peut-être une l'équivalent de uber ou d'un truc comme ça qui va révolutionner le truc j'en sais rien c'est une entreprise qui va dire ah bah si vous voulez faire ça c'est très simple utiliser notre service et on reviendra sur je crois pas trop comme on dit ne pleurez pas parce que c'est fini souriez parce que c'est arrivé mais non mais il ya de l'émotion si vous dites vous que si vous vous êtes ému dans les commentaires sur place c'est autre chose aujourd'hui j'ai écrit la lettre plus ou moins d'adieu c'est pas facile surtout que tu dois rester pro pas trop trop bien enfin bref c'est moi j'aimais bien mon idée quand même le tweet avec en vidéo maman c'est fini ouais mais j'ai quand même demandé à timothée de faire le montage quoi de récupérer juste le moment où tu as le petit bonhomme vert là de vidéo gag qui fait maman c'est fini vous l'aurez quand on sortira la vidéo du coup aujourd'hui c'est un peu ouais c'est pas le mode du jour mais du coup qu'est ce qui qu'est ce qui va devenir du stock et ben vous saurez ça mercredi vous déjà vous allez le découvrir en vidéo mais c'est une vraie question c'est une vraie question parce qu'on a quand même pas mal de stock des centaines de kilos de kit kat et tout parce qu'il n'en reste à tu parles de ça qu'est ce qui va se passer d'une des gens demandaient si on allait détruire et tout en fait parce qu'en fait là on a on a alors déjà les clients acquis qui étaient abonnés à la connie sandbox et tout on n'a pas pu on n'a pas expédié du coup j'en ai et février donc on est en train de rembourser très très chiant le processus de remboursement oui oui ça va être si vous êtes abonné que vous avez votre box qui n'a pas été envoyé et ben vous allez recevoir votre argent mais ça va pas se faire comme ça malheureusement il faut que une personne clique sur rembourser et vous êtes beaucoup donc il ya beaucoup de clics et c'est pas c'est pas un centaine et c'est pas alors tu cliques c'est fini c'est tu cliques t'attends que le site charge tu passes à l'autre personne tu cliques avec le site charge donc on espère tout vers jeudi donc demain il ya les filles elles vont tous se mettre dessus mais m'ont dit que ça ça me paraît compliqué de faire tout demain avant vendredi en tout cas on est dans un cas de figure où shopify qui est la base qu'on utilise pour les magasins n'a pas prévu le cas de figure où tu te casses la gueule et tu dois rembourser tous tes clients soit ça n'arrive jamais soit les gens qui meurent ne remboursent pas les gens je sais pas en tout cas tu devrais en vrai si quand tu déposes le bilan des fois ils remboursent pas souvent rembourses pas mais nous on va rembourser les gens mais et du coup d'objet de rembourser les commandes une par une et là on parle de mille et quelques commandes à rembourser sur candy sandbox c'est ça dans le cas de figure où votre paquet est en transit attendait encore un peu parce que là comme je disais débloque au fur et à mesure donc oui ce qui c'est ce qui est déjà envoyé vous allez la recevoir ce qui a ce qui sont déjà envoyés vous allez recevoir ou alors voir ce cas scénario seront renvoyés au japon et à ce moment là on vous le remboursera mais voilà un petit peu de un petit peu de patience pour quand il salle mais là la plupart des trucs quand il salle je pense sont quand même arrivé quand il salle quand il salle boxe tout ce qui a été expédié ça va ça devrait arriver et le reste dans tout ce qui a pas été expédié on est en train de rembourser ça nous coûte cher et justement la chance qu'on a c'est que enfin la chance je parle beaucoup de chance mais comme on a des problèmes depuis longtemps avec tout ce qui est l'ukraine machin coup sur coup des fois on on prend des grosses la claque dans la gueule et un jour on a 5000 abonnés quand il sain de boxe n'en a plus que 3000 qui mera notre fournisseur est assez compréhensif on a réussi à s'organiser avec lui pour que il nous rachète le surplus de stock parce que des fois on est obligé de prévoir à l'avance deux trois mois à l'avance les le nombre de boxe si on prévoit 3000 boxe qu'en fait on en fait 2000 c'est dur surtout qu'avant on pouvait on faisait des packs découvertes donc on pouvait s'arranger à mettre dans le pack découverte des surplus de stock ou les vendre à l'unité etc là on peut plus le faire donc il nous rachète évidemment beaucoup moins cher que ce qu'on lui paye mais après c'est le jeu donc la plus grosse partie du stock on va pouvoir le redonner à notre à notre fournisseur et ça va payer le remboursement des mails a été commencé à être j'ai reçu le mail fin de quand il salle donc que là les gens commencent pour recevoir le mail n'arrête pas d'en parler dans le chat depuis tout à l'heure sur twitter aussi mais parce que c'est pareil il ya eu twitter c'est des milliers d'emails à envoyer ou quoi c'est même si nous c'est cliquer sur un bouton ça se processe pendant des heures quoi voilà donc moi j'ai envie de répondre mail reçu mail reçu super juste envie de répondre que pareil c'est pas possible de mettre un script pour les scripts ou qui font en sorte que ça clique pour toi c'est un robot qui clique le problème c'est que comment s'appelle shopify dès que tu lui faut un script dans la gueule il aime pas ça et ce truc c'est que le script va marcher pour trois commandes et après le site au vieux je fais il va mouliner 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 et là tu as le site il est plus disponible pendant 15 minutes donc j'ai déjà essayé de mettre des scripts là dessus c'est une catastrophe et à votre truc c'est que rembourser sur shopify c'est pas simple parce qu'il faut vraiment imaginons que tu veux rembourser en fait quand tu rembourses c'est pas tu cliques sur rembourser et ça rembourse non non tu cliques sur rembourser après tu dois dire qu'est ce que tu rembourses donc la coin sandbox si c'est un client qui est français bon tu cliques sur rembourser mais si c'est un client canadien faut que tu rajoutes manuellement le shipping en plus qu'il a mis enfin c'est 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 pas c'est pas simple malheureusement c'est et shopify n'aime vraiment pas ça et en plus shopify n'aime pas les sites enfin les gros les gros je vois là ok non non c'est bien c'est comme ça de monde en l'attente donc ça c'est le chiffre il a il a une sorte de manière de masse qu'il aime pas et en fait il galère en fait surtout c'est des subscriptions c'est même pas les commandes uniques donc tout est relié ces subscriptions c'est pas malheureusement c'est pas quand il dit ça m'a remboursé ça va être super rapide mais quand ça de boxe en tout cas oui un petit peu de patience on va communiquer le plus possible là dessus au fur et à mesure on fait maintenant on a fermé hier et typiquement et on est déjà en line en live pour vous en parler ouais les emails sont partis aujourd'hui mais qu'est ce que je voulais dire oui le stock et bas le stock on va réussir à le revendre et ça va payer les ce qui a payé les commandes qu'on est ce qu'on peut pas revendre va finir en don à une association tu pensais de bouffer ouais il ya aussi un truc on a l'émission mac bang là qu'on peut faire ah oui on va regarder des trucs on va regarder la smr la smr mac bang voilà on est vraiment ça me ferait vraiment chier de jeter de la nourriture donc on fait toujours attention à ça et ça fait quelques temps enfin une association de quartier où on donne régulièrement quand on quand c'est des quantités trop importante pour qu'on se le partage entre nous et pas assez importante pour qu'on redonne aux fournisseurs on donne à une association de quartier et sa part ils font des lots des lots de nourriture c'est un peu comme les restaurants c'est du coeur sauf quitte la porte à la maison et avec d'autres d'autres entreprises et tout tu vois donc nous on a toute la partie en vent on ne vend pas que du sucre en plus il ya beaucoup de nouilles de trucs comme ça et ça va dans des dans des dans des familles avec des enfants et tout donc on fait ça et puis quand c'est des trucs limite périmé ou des trucs comme ça on donne ça au club de club de sport de mes enfants enfin club de foot club de baseball de la région et tout dès qu'il ya une compétition là pareil il y avait les y avait une comment il y avait une compétition de foot parents 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 prof il ya quelques semaines là parents parents élèves il ya quelques semaines on a ramené des coffres de trucs candistan les gamins sont tous contents et donc ça part un truc comme ça puis nous on se partage aussi les restes quand c'est des paquets qui reviennent on les ouvre les manges entre nous et on se fera je pense on sera un live dégustation finale un truc comme ça des dernières et partagera ça avec vous mais voilà pourquoi ne pas avoir revendu la marque candistan parce que déjà c'est une galère déjà les mêmes pas déposer partout parce que c'est une galère de déposer des marques dans un pays où tu n'es pas et c'est et puis en vrai je pense que si c'est pas attaché à notre nom je sais pas si peut-être que ça marcherait je sais pas je t'en fous c'est mon c'est mon bébé tu vois oui j'ai jamais eu l'idée de revendre et on revend pas son bébé un bien jour peut-être on sait pas dans dix ans et que peut-être que quand dit ça dans on va être à de ses centres bah j'espère y'a toujours pas l'infini ce soir bah soyez là un jour ça va revenir en tout cas on vous prépare du lourd en parlant de fin pour le comment on appelle ça le la crémation non oula funérailles et ouais les funérailles voilà finir les funérailles de cordisade on vous prépare du lourd pour vous vous allez avoir vous allez avoir vous allez être beau comme des j'ai pas le mot je vais dire cochon mais je sais pas tu survois un peu le truc parce que mais non c'est trop bien en tout cas oui on va faire une vidéo un peu plus détaillée on vous montre comment ça se passe d'entreprise parce que là on en parle entre nous mais c'est bien d'avoir les images d'avoir il se passe des trucs quand même et entre l'arrêt en disant la préparation du futur etc c'est intéressant d'un point de vue entrepreneuriat ce qui se passe on va le documenter je pense on vous fera une vidéo si on balancera des anecdotes sur sur la concurrence un peu sale des machins je pense tu parlais de personnes qui vivent dans une île et qui like tous les commentaires négatifs sur nous on en a on en a vécu des personnes depuis plus de cinq ans parce que j'étais là qui l'a gardé gardé parce que je veux dire depuis le temps qu'on fait ça et comme on est on est double target étant donné que on est produits japonais assez chiant on est un peu numéro un de la fréandise je vais me vanter mais tu vois tu penses à candy san et même des gens ils achètent sur d'autres c'est un truc candy san et il ya ça plus le fait qu'on est sur youtube et du coup enfin ça je veux dire d'aider sans dépasser des choses on se fait des ennemis des gens qu'on connaît pas tu vois qui nous qui nous envoie là et on a tous été oui non qu'à plus on a tous plus ou moins été touchés par ça en plus par quoi par le par le truc on va parler plus tard j'en parle après oui non après il ya des attaques aussi bref mais oui on a des trucs à raconter je parlais quand il on fera quelques anecdotes et quelques trucs je pense qu'on commence à mon qu'est ce qu'ils en pensent les gens sur twitter qui nous faire un bilan est ce qu'on préparait pas on finirait pas tranquille avec le quiz de jérémy à voir si vous avez encore un peu le temps il est déjà presque huit heures j'ai tellement parlé fait bizarre de passer après ça mais allons-y vas-y il faut qu'on détendre un peu l'atmosphère faut qu'on pense à autre chose alors il ya des jours si japon corps on fait un peu truc si vous êtes sur votre téléphone vous avez une petite appliquer une petite icône qui se quitte en plein milieu dur en haut du chat juste en haut du chat en haut des plus grands sub voilà juste là attention téléphone c'est où c'est là en bas à droite ok je suis pas dessus je suis pas dessus je suis pas dessus je suis pas dessus et si vous êtes sur ordinateur sur la droite de votre écran au milieu normalement passez votre bougez votre souris vous allez voir un truc qui s'affiche et on va attendre quelques quelques petites secondes histoire que histoire que tout le monde soit bien on va changer un peu les idées ouais et oui histoire d'avoir bien le sommes parce que le logo c'est ça oui ok déjà la première question qui est lancé moi j'ai pas le truc qui savait quelle est la capitale du japon j'ai pas le truc qui s'affiche moi ça veut que c'est moi je connais c'est yokohama il est trop fort j'aurai dit c'est là où il ya le gandam là c'est lancé tellement ça doit être là j'ai pas ouais moi aussi est-ce que vous si vous avez répondu en 22 ans et 53 c'est pas de jouer moi il me reste 23 rapide a été plus rapide à moi j'ai 3 secondes à j'ai pu attendre je suis trop de secondes et j'ai plus à d'air d'être à mes 25 ans mais tu as fait 25 ça non c'est 25 le max c'est 25 c'est 25 j'ai fait 23 en fait c'est des secondes mais ça fait ça se transforme en point donc là j'ai 22 563 points ça part de 25 ou de 30 25 on a été rapide moi si je veux mais c'est bien s'il faut qu'on regarde là pour avoir la question en rapport en rapide en fait tu regardes là la question et tu réponds vite là il faudrait pas il faut pas faire ça bah moi je triche normalement c'est parce qu'il balance ce truc non non la bonne réponse évidemment c'était c'était tokyo donne déjà les bonnes réponses bah quand même on rappelle que il ya s'écrit les bonnes réponses sont ça a bug j'arrive pas ça marche pas putain mais même ça ça marche pas c'est moche on n'arrive pas à lancer l'appui non plus c'est vraiment le live de la mort bah non c'est juste ça qui marche pas tout fonctionner pour l'instant j'ai jamais eu de soucis à 400 personnes qui ont réussi à jouer à peu près comment tu sais bah il ya 326 pour tokyo 17 pour kyoto enfin ça fait 350 oui c'est ok ça marche bien ça marche bien ça fonctionne ça marche bien ok il ya quand même plus de gens c'est que ça marche ah ça se lance ah bon ah ça se lance chez moi ouais ah question ok quel est le nom de la plus grande ville du japon dehors de tokyo osaka nagoya kyoto waomori ou la grande ville du japon c'est dur ah non super c'est bien reconnu ah bon allez osaka je veux dire ah bon c'est connu c'est pas tu as mis kyoto c'est tout petit moi j'ai mis osaka ah oui t'as mis osaka c'est pas bon on n'a pas osaka même endroit ouais mais c'est pas c'est jamais c'est pour ça que les gens des fois ils font réponse d'eux non mais en termes de population tu vois par exemple c'est yokohama ouais bah ouais je parle de superficie putain t'aurais pu te parler de de population c'est vrai moi j'aurais dit en nombre d'habitants que quand tu regardes sur la map c'est grand osaka quand même oui non mais même il ya beaucoup enfin c'est grand c'est mais alors c'est la troisième plus grande ville du pays quoi donc non c'est pas cher bon c'est plus loup c'était osaka tout simplement ok ça a combien de points je sais pas à 15900 j'ai fait que 8000 j'ai joué ça bah non j'ai fait exprès non si non je crois que j'ai la bonne réponse non non sans plus concours ah bon voilà si à chaque question ça bug mais non c'est juste qu'on arrête là on discute 41 mille points là j'en ai 38000 tu vois j'ai gagné l'oké j'ai bon les développeurs de de quiz kit on va bientôt tu es sur le wi-fi ou tu es sur le wi-fi il y en a qui ont 46 milles qu'elle est à la monnaie utilisée au japon batard utilisé au japon attention question difficile ouais mais là 24 230 tu me dis la question avant que ça s'affiche mais tu as raison tu as raison ça s'affiche pas en même temps que tout le monde t'as raison tu as raison combien de points là tu as fait 24 mille ça j'étais en mon téléphone j'en ai mis le plus rapide 24 231 je sais même pas si c'est la bonne réponse on n'a pas encore la réponse bon si c'est pas yens t'imagine et là c'est le pot sauf que sauf que non alors je vois qu'il y ait des références à l'ol je n'ai jamais joué à l'ol de ma vie ah oui j'avoue les po moi c'était juste pièce d'or dans ma tête c'est rp c'est une une c'est une référence de rpg oui ou de world of warcraft tu as pas mis les camas je suis très triste j'ai mis les gilles de final fantasy ouais mais tu as pas pu mettre les camas on est francs d'offus quand même eh oh rpz de la france ouais putain j'avoue ouais il y a eu deux fautes seulement c'est jamais vu de zéro comme en même temps là bon je suis choqué qu'il y ait eu deux fautes quand même c'est qui est de débile là mais non mais dénoncez vous dans le chat là dénoncez vous dans le chat qu'on vous banne là ok donc c'était les yens voilà ok question suivante si ça s'affiche alors car l'archipel japonais si au sud de ronçue est connu pour ses plages de sable blond et son climat subtropicale okinawa mais ta gueule mais ta gueule c'est pas fini c'est pas juste tout seul en fait je suis au okinawa je suis chez moi là je suis dans mon canavé quelle est donc la bonne réponse vraiment je ne sais pas la main dans le steam art là je rappelle qu'on a tous les mêmes questions oui ouais je pardon j'ai rien du dire j'ai rien du crier ok no t oh ça va je rigole ah oui j'ai jamais joué à dofus donc je réagite maintenant mais on fait tous des erreurs j'allais partir mais tu joues quelle classe moi j'ai déjà fait une sponsor pour ouais j'étais présent mais j'aime beaucoup ce qu'ils font lors de l'univers attendant je crois que j'étais présent ils ont dit non c'était nul avec le chauve ouais on a fait une sponsor super cool il n'avait pas aimé salaud la bonne réponse était okinawa ça fait 20 minutes que c'est écrit c'est n'importe quoi ce qui n'ont pas marqué okinawa cd alors il ya des gens qui ont marqué autre chose parce que tu l'as dit justement je pense les mecs sont au nom et vous aimez vous aime quel plus grand paris le plus grand parc d'attractions du japon je crois que c'est que j'ai cliqué tokyo disney si ou c'est au disneyland moi j'ai cliqué tout avec ok j'ai 22 1829 18000 mais je suis pas sûr d'avoir la bonne réponse ouais moi on m'a toujours dit tokyo disney si c'est le plus grand on m'a toujours dit tu as vraiment dit ça tout le temps ouais tu es sûr de toi maintenant en termes de fréquentation au niveau mondial c'est même le troisième mais là on parle de la taille non oui bien sûr en fait il est grand ça avec le lac il est celle de l'euro il est plus grand que tokyo disneyland et là c'est quoi la bonne réponse la bonne réponse c'était dit tokyo disney si sérieux je suis un sans faute aïe 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 après universal studio est grand si ouais j'ai eu peur pour un ils sont très grands j'ai eu peur pour un animal mais on m'a toujours dit que celui de ce n'est plus grand oui c'est 50 pourtant on m'a pas menti 61 je reviens plus je l'aide quelque part mais 61 hectares enfin après ça oui on s'en fout ah d'accord moi je m'en fous pas allez-y à tokyo disney question suivante si vous aimez l'eau même pas pourquoi pas moi j'aime bien l'eau dans 20 30 ans quel est le nom de la ligne de train qui relie les deux gares principales de tokyo tokyo et shinjuku la tchou non oui allez pas tant mais tu t'es trompé j'ai quand même je sais pas ligne qui moi je dirais rien la ligne narita express la ligne yamanoté c'est bâtard parce que c'est la guise à prendre là pour une question 6 c'est dur ouais j'avoue j'avoue question moyenne ouais bah c'est moyennement dur je pense vous avez tous mis en même pas moi c'est yamanoté ou pas à moi j'ai mis 0 moi j'ai pas j'ai pas cliqué c'est yamanoté c'est la yamanoté c'est la yamanoté c'est la yamanoté bien sûr il n'y a pas d'autre choix j'ai cru que j'ai cru qu'il y avait un piège moi je pensais que tu parlais d'une ligne directe là tu vois mais comment ça c'est une ligne directe bah oui c'est ah non bah non non tu veux dire si c'est direct entre c'est tokyo et shinjuku ça que veut dire enfin je pensais ah non et j'avais pensé à mettre la tchou dedans mais après je me suis dit bah non c'est du ça ferait deux du coup oui mais justement je t'envoie la tour ça se trouve il y en a une deuxième ce qui est bien que la yamanoté c'est qu'on sait qu'elle fait qu'elle fait beaucoup ça fait tout ça fait tout voit tous les toutes les grandes en fait donc moi j'ai mis la mémoité alors je prends jamais le train mais je crois que j'ai dû prendre le train facile à compter genre dix fois dans ma vie au japon ah ouais bah c'était moi c'est ou vélo ou moto putain je l'ai maintenant deux fois que toi bas ah ouais facilement mais j'ai pris un million de fois plus que toi ah bah ouais c'est ça mais moi j'étais jamais le train après c'est trop bien question 7 comme celle la septième question je vous avais dit que c'était pas si évident que ça là tu dis que si tu réponds pas bien c'est tu prends cher il y en a un gros indice dans la j'ai jamais lu ah j'ai pas répondre tu sais pas lire tu pardon c'est pas ça je voulais dire yolo yolo je pense je l'aime je suis pas sûr il y en a plein qui le savent dans le chat je vois par là ah si c'est ce que le mec a marqué je suis baisé 20 moi j'ai mis ça aussi en fait moi j'étais en mode urasawa j'étais en mode urasawa c'est monstre non c'est 20 century boss oui je connais même pas c'est aussi monstre effectivement oui c'est ça et du coup dans ma tête attend il a fait quoi d'autre et c'est 30 century boss ouais punaise dans ma tête j'étais attend mais putain mais qu'est-ce qu'il a vu la secte et tout c'est que t'as mis machin ouais faut en fait j'ai pas vu t'as pas lu j'ai pas lu non plus j'ai pas eu non plus j'ai lu monstre enfin j'ai regardé monstre j'ai essayé c'est trop bien je sais qu'il ya le totem de la secte ouais en fait j'ai bien fait là je me suis dit je suis pas sûr de moi je m'attends pour pas perdre beaucoup je perds pas beaucoup tu as réfléchi mais de ouf ça marche des fois je fais ça c'est une bonne réponse que le jeudi à une bonne réponse non mauvaise j'ai mis gantz ah d'accord j'ai mis seul que je met en fait les trois les quatre là je les ai pas lus aïe faut lire berzerk ben vagabond aussi non ah si non ah si c'est très bien vagabond quel est le nom de la société qui édite le jeu de cartes à collectionner yu-gi-oh à capcom vous êtes vraiment les mecs et bien sûr pas de pas d'un score nix à moi j'adore capcom pas de bug site c'est que cap j'ai pas la règle de minaco il ya un truc caché ouais il ya un truc caché j'ai pas la règle ouais ouais il ya un truc caché mais qu'elle comme tu sais c'est sympa tu sais ça c'est ça fait que beaucoup ouais j'avoue c'est quoi nix c'est pas avec les cliquetures en plus c'est moi maintenant parce que je confonds toujours et d'oeuvres ah ah ouais quand tu peux comprendre j'avoue bah c'est très proche moi c'est simple c'est que je sais que c'est des il y en a enfin les deux cd et la bonne réponse c'était konami oui et minaco c'est juste qu'on a mis à l'envers aux jouets bien joué j'aime bien il y avait un 10 mais oui konami les salaires qu'on a mis là tout de suite de quoi le code konami je sais pas c'est c'est baba droite droite gauche gauche au fin avait 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 ok très bien je le connais ce que j'ai joué mais telle guerre oui oui moi aussi j'ai joué mais il connu c'est parmi tant d'autres konami c'est goémon pour moi je suis seul à connaître non je peux même j'espère qu'il y en a beaucoup qui se sont loupés comme ça je vais être dans le top 10 tbc non je pense pas que tu veux tu es le plus grand lac du japon titi kaka le lac kolamara assez dur j'en sais rien à zidane la première ça elle mais j'en sais rien quoi allez regarder yu le camp et ça y'a pas y'a pas ça moi je vais dire je vais je vais dire lui 800 c'est ou je gagne 800 ou je perds 800 il y a un derrière qui est un derrière qui me trouve que c'est facile apparemment c'est la clément non il a dit your name bah oui j'ai regardé your name deux fois je me souviens plus j'ai pas jamais regardé your name moi j'ai monté j'ai encore un problème sur mon j'ai regardé your name non ça c'est con ça ouais je sais comment je m'appelle donc j'ai pas une location je me suis dit je m'appelle tristan ou quoi tu es dans tristan c'est bref nul en fait j'ai eu la bonne réponse c'était biwa j'ai plus les questions en 800 ça va ça je m'en fiche moi mais ça me va mon 800 juste pour lire quoi merci de me faire des pieds de rire est ce qu'on ferait pas un petit topo vous êtes à combien de points là je suis à 152 milles moi je suis à 145 alors attends purée ni la question tiens moi j'ai pas la question de la méthode de la cuisine japonaise qui consiste à cuire des aliments sur de la pierre chaude pierre chaude chaboushaboush c'est qui je suis con j'aurais pu gagner plein plein de points de merde oh je me suis loupé je crois mais il faut traduire bah merci faut traduire mais c'est une technique de cuisine c'est connu dans le monde de la cuisine même si les gens parlent pas japonais j'avais pas j'ai mis c'est pas j'ai je suis pas sûr du coup bah c'est pas jabou jabou je suppose bah non bah non bah oui quand même lis le nom bah je pense pas que ce soit ishiaki justement c'était pas ni à qui c'était de se le faire oui mais à la base c'est une amie quand pierre moi ishiaki j'ai jamais entendu parler ouais moi aussi j'ai vendu au nom plus j'avais entendu parler sur que t'es pas n'aï qu'à l'origine c'est un truc japonais j'ai le seum bah non c'est que même moi en le comprenant je l'ai mais toi t'as trop t'as overthink nishiyaki ok coup dur pour le la pire dans ce bas j'ai le somme je suis retombe à 122 mille j'ai mal alors la prochaine question quel est le terme japonais pour l'harmonie sociale et professionnelle je suis j'en sais pas et c'est connu ça mais que d'elle c'est que si mais non si c'est un tabac si c'est ça je lui veux dire la réponse non mais moi j'ai déjà mais j'en sais rien quand tu me fous ça allait aller à frapper mais ça va plus ça devient dur c'est normal et maintenant non t'es de plus en plus dur t'es dur au début et après tu deviens mou alors je comprends pourquoi on l'a vite pas souvent maintenant je dois c'est quoi c'est sogo sont chauds c'est quoi la bonne réponse il semble là non mais c'est que si c'est connu c'est si c'est gravagé ah ouais quoi moi je croyais que c'était l'higuit un dossier ouais c'est le japonais y'a personne pas ouais c'est l'harmonie tout simplement moi j'ai mis l'inlie je me suis désirent un jeu le seul moi je crois que c'est de la machine telle qu'elle est la politesse c'est là justement j'ai l'harmonie sociale la politesse a susu pu mais non putain non c'est pas connu seulement pour moi sinon je n'aurai pas mis non si non moi je dis si moi je dis si pas seulement pour toi non mais là je suis en train de voir la deuxième question j'ai le seum mais c'est normal c'est plus en plus douzième le seul que je suis en douze quel acteur japonais connu pour ses rôles dans des films de samouraï de guerre des années 50 et 60 quoi t'en avec un sada hiro yuki mifune toshiro ou matsuyama comment je fais pour ne pas cliquer tout à fait que ce soit le seul que je connaisse à et moi ça va être salada parce que j'aime bien la salade c'est pas lui c'est pas lui fait que ce soit wata benneken sanada hiro yuki c'est celui que tu vois dans tous les films dès qu'il ya un japonais dans un film bah c'est bien mais pas dans les années 50 ouais je vois je sais pas un nom que vous connaissez actuellement du coup pas c'est pas un nom actuel du coup c'est l'un de deux autres c'est que c'est mi finie toshiro parce que par association tu l'aimes il ya 80 pour cent qu'on met wata nabekane wata nabekane c'est le mec qui joue dans la baguette nabekane il est né en 1950 il est né en 1959 donc forcément c'est pas lui putain j'ai perdu 20 000 points mais moi sur un misclic quoi juste en putain bon j'ai cliqué mais je savais que c'est c'est un acteur ultra connu au japon inconnue hein mais qui n'est pas du tout voilà les questions je les vois j'ai le seul bon heureusement que je suis un gros fan ouais quel est le nom de la célèbre série de jeux vidéo de rôles 2 pardon de rôle japonais développé par athlis à l'espoir emblème tells of ou persona par contre quoi tu aurais pu mettre une question plus deep en rapport avec athlis oui 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 c'est un éditeur de jeu de rôle japonais jeu de rôle célèbre jrpg quoi célèbre voilà donc c'est c'était un tales of je suis sûr non non fallait mettre shim megami tensei déjà pour être vraiment bien deep et c'est persona c'est personne j'ai fait j'ai failli mettre bah ouais oui mais comme ça il y aurait eu encore moins de personnes foyer emblème non je me suis jérémy n'aime bien falloir d'emblème c'est un intelligent système et ça c'est personne n'est ouais personne avait fait genre il y aurait une machine megami tensei t'aurais pas et j'adore faire de l'emblème j'adore personne à où j'en ai rien à cirer telles off et personnages et jamais ça leur emblème c'est intelligent système et c'est nintendo a c'était de me parler d'un grand cas c'est konami non c'est ce square enix telle off c'est konami non non je dis ça aux pieds c'est qui pour nanko à c'est nanko bref je suis content j'ai gagné les points combien 20 milles 23 mai j'ai porté mes coups là pour le coup il ya quand même il ya 99% enfin il ya plus de gens oh la la j'ai pas encore la dernière question je peux me plaindre quel est le nom du tournoi de golf professionnel japonais considéré comme l'un des plus importants du monde en plus ça pourrait être que enfin ils sont tous des noms un peu bah si tu m'as baisé tu as baisé bien joué japon open c'est du tennis classique c'est du billard golf tour championship crois pas ou c'est les masters allez ou il nous a baisé grâce à toi j'ai gagné 2000 points ou c'est juste le truc golf quoi ça serait logique non 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 c'est pas c'est pas golf tour championship c'est pas assez classe bah pourquoi c'est du golf il se paie très cher trop bien j'adore je crois que c'est celui avec le golf j'adore c'est ça bah oui bah oui mais c'était sûr qu'il y avait voulu en deux messages bon c'est tellement nul elle était moitié méchante moitié gentille cette question allez t'as combien de points non moins quinze mille du coup t'as fait que perdre 8 ailleurs à 15 mille sur cette question d'amour tout en tout bas je vous le dire à la fin il veut pas dire lololololougaloue vais vous n'êtes pas la dernière question c'est une question de rapidité ah ouais vraiment mais est-ce que le chat est prés une petite pique aux gens dont des commentaires c'est parti pourquoi je te comprends c'est rien de méchant vous utilisez pas on va te putain pas signifie logique dans ijc 24 661 points mais il est trop fort je fais que 23800 silent silent mais non mais je voulais pas me gouver et l'orthographe quoi ben ouais ça va j'irons jupons jetons jupons mec c'est très proche j'ai eu de la chance c'est que moi japon est tout en haut moi il est tout en bas ah oui mais j'ai tout la vue du coup je ne vois pas le dernier parce que ça a buggé je vois pas qui a gagné eh bien nous on va le voir non oh si je suis dans le top 10 qu'elle même point je sais pas ça va l'affiché ah oui oui mathématiquement tu devrais te faire de l'huile en chine en maths vingt-trois mille vingt-quatre j'avais prévu c'est une question de rapidité vous allez vous avez voulu aider vite et des gens qui sont trompés bah oui ils sont et ils ont dû faire trop rapidement et 144 157 ce jupon mec voilà 158 fanny alors attends est-ce qu'elle a joué fanny mon copain mais oui j'ai joué mon copain t'as combien de mois je suis pas dans le top 10 parce que je suis onzième j'ai fait 174000 870 j'aime moi je suis 59 attendez c'est moi qui gagne là et oui on peut le reste mais c'est parce que tu as trop la confiance tu n'as pas l'habitude de jouer avec le jérémy qui fait des questions pieds moi j'ai des couillasses mon pote je les porte oui tu as bien l'achat aussi en un écran que je ne triche pas oui que dalle mais je suis onzième je peux dire mais le personnage a bien eu de la chance quand on vient eu de la chance à le personnage le personnage franchement si le personnage était encore plus qu'est ce qui t'a fait cliquer sur le personnage en particulier alors fire emblem je me suis dit que tu n'allais pas mettre fire emblem parce que tu n'allais pas mettre un truc aussi logique tales of je sais pas ce que c'est donc je me suis dit il n'y a rien et à l'autre c'était quoi c'était raconte quoi je sais que c'était pour ça donc s'il y avait eu shin megami ten set on aurait jamais cliqué le dur merci non non mais je veux dire mais dans le sens où je pense que ça aurait été trop complexe j'aurais dû mettre plutôt shin megami ten set ouais ok en fait je me suis dit parce que c'est vrai dans ces vrais dans l'ordre c'était déjà assez dur t'inquiète n'y a pas d'ailleurs je suis 45e était tim je veux faire tu veux plus dur les n'est déjà qu'on était était au dessus de moi il n'y a pas si longtemps comme quoi que c'est moi qui m'appelle ici japon je suis jamais dans le top 10 il ya un truc pas logique tu t'appelles tristan je suis désolé non contestant 11 1051 pourquoi les modos ils n'ont pas plus de points aussi en tout cas je vous remercie d'avoir assisté à cela dans tout le temps parce qu'on est sur ici avant encore faut pas oublier qu'il ya un jeu concours en surtout sympa fait qui s'est terminé il n'y a pas longtemps et la gagnante c'est donc c'est une gagnante a été annoncée sur les réseaux et vous allez recevoir si vous avez participé aux jeux concours vous allez recevoir un email qui vous explique comment ça s'est passé et qui a gagné donc il y a même une super photo de la gagnante parce qu'elle est super sympa elle nous a envoyé une photo et elle a dit il n'y a pas de soucis partagez la photo chez à tous ceux qui ont perdu quoi donc merci d'avoir participé merci en tout cas d'avoir participé en tout cas vous avez été tellement nombreux et que ça a été tellement bien accueilli qu'on va refaire des concours c'est sûr ouais l'expérience sera à reconduise en tout cas bravo à mélissa quoi lui l'expérience sera reconduise effectivement ouais c'est quoi l'inquiète il ya personne qui regarde ouais ouais on est même pas mille et oui je sais c'est pour ça j'ai dit ça allez allez à tous par voire soutien merci à tous ceux qui ont qui ont subent remercie à celui-ci on rappelle le projet ça existe tu nous envoies chez kiss demain demain tristan live pour pour un live gaming et vendredi samedi live spécial où on sera tous là pour monter à bulle légo titanic 24 heures au minimum on va chez qui vas-y vas-y on va chez djil allez allez à très bientôt bas à demain si vous regardez tristan à vendredi si vous regardez non à demain pour gagner l'histoire à tous et je vais te demander mille si vous regardez un live et puis à bientôt allez salut pas sûr qu'on dit ça ne partent à bientôt